Et voilà Moi je m'en fous, j'ai les écouteurs De toute façon c'est le Beans C'est le serre-tête technique C'est la dernière Ah, j'ai le Le lanotif Ah oui, il faudrait que je fasse une story aussi Je vais faire une petite story Un spectateur, c'est peut-être toi En l'occurrence, oui Pierre, Clément, il y a du monde qui arrive Bon, hello tout le monde Bienvenue, bienvenue Petit live, ça faisait un petit moment Mais vous commencez à avoir l'habitude Vous savez ce que c'est les lives Pour nous c'est beaucoup d'énergie On n'a pas tous les jours, tous les soirs On peut faire des lives Mais quand on peut, on essaie de faire Donc voilà Et un pouce Salut Fran Salut Kif Déjà un pouce c'est cool C'est top C'est vrai que plus tôt c'est fait Comme ça c'est fait Et puis après il n'y a plus à y penser Et puis c'est merveilleux Si tout le monde était comme ça Ce serait très très beau On peut mettre qu'un pouce Ou on peut multiplier les pouces Non tu peux mettre qu'un pouce C'est comme une vidéo YouTube standard Ou comme n'importe quoi C'est vrai Donc tu like une fois le contenu Ouais ok Excellent Je fais juste ma petite story de mon côté Ouais Et puis tranquillou Ça va commencer Vous le savez C'est pas un sprint C'est un marathon Carrément Donc il y aura peut-être des gens Présents durant le live ce soir Qui auront été présents À notre dernier événement abonné C'est juste Qu'on a fait On est quoi ? On est merveilleux Bah c'était la semaine passée Exactement On est jeudi Ouais c'était jeudi passé Une semaine heure pour heure On Il y a 24 Enfin il y a une semaine Heure pour heure Là on était À Boreal Coffee Un café à Genève Très 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 cool Puis on s'apprêtait On attendait les gens On installait 2-3 petits trucs Qu'on trépignait d'impatience Tout ça Voilà c'est bon Magnifique Bon hello tout le monde Hello les frères Salut Fabien Mais il y a déjà du monde Il y a déjà Kylf qui est là Et un pouce Salut les frangins Ah oui c'est ce que je disais tout à l'heure C'est ce que je disais Magnifique Bon bah ça fait un petit moment Qu'on n'est pas revenu en live Je crois qu'aussi Bah ça représente Ça veut dire aussi Que les semaines étaient chargées Ouais bah c'est sûr Ça veut dire que le début d'année A démarré sur les chapeaux de roue Ouais Tant mieux finalement Dans le début d'année On en avait quand même fait 1 si ce n'est 2 On en avait fait 1 en janvier Ça c'est sûr Ouais mais je crois que c'est tout Non je crois qu'on en a fait 2 quand même Depuis le J'ai un doute maintenant Depuis le début Depuis le début 2023 Donc là ça sera le 3ème Ou le 2ème En tout cas on en avait fait 1 On en a fait 1 Ça c'est sûr et certain Donc non Le début d'année c'est sûr Qu'il se passe bien Et puis c'est vrai que là On a eu un mois de Un fin mois de février Et là le mois de mars S'annonce très très chargé pour nous Ce qui est Il a déjà bien commencé Ouais il a déjà bien commencé Non et puis surtout Il n'est pas en voie de se calmer Et quoi Avec les Watches & Wonders Qui vont être fin du mois Ouais c'est juste Et puis toutes les collaborations Tous les projets Qui sont un peu en annexe Justement des Watches & Wonders Parce que forcément Vous imaginez bien C'est un peu le moment Où toutes les marques Se réveillent un peu Souhaitent faire des trucs Annoncer des lancements Des machins Donc voilà Il y a Fabien qui nous dit Qu'il était présent au café C'est juste C'était très cool Bah c'était jeudi passé C'était comment On parle du mois de mars Qui va être actif Bah il avait déjà démarré D'une bonne manière quoi C'était le 2 je crois Le 2 mars Jeudi 2 Donc on a commencé le mois De la meilleure des manières Avec un événement Ouais Où il y avait plus d'une quarantaine De personnes Ouais 45 Je crois qu'on était en tout À un moment donné C'était un chouette moment D'ailleurs vous allez On mettra quelques photos Sur Instagram Parce qu'on a eu la chance D'avoir deux personnes Qui étaient sur place Au moment présent Dont Léonard Qui était celui Qui nous aidait À organiser à Boréal Ouais Et qui a pris quelques photos Et on les a déjà reçues Donc on va faire quelques posts Enfin un post Ou deux Je sais pas ça C'est Jonas qui décidera Ouais post story Et puis comme ça Soit donner envie Aux personnes Qui pour la prochaine fois Puis de Montrer l'ambiance qu'il y avait Parce que pour le coup Il y avait une excellente ambiance C'était vraiment Un super événement Les autres événements Qu'on avait fait par le passé Qui étaient avec des marques horlogères C'était très bien aussi Mais c'était très différent C'était pas la même énergie C'était pas le C'était pas la même Même vibe Le même mood Là c'était cool Ouais c'était très cool Ouais Hello montrez-moi Hello 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 Joao Hello Joao Salut Maxime Bon bah comme d'habitude Vous savez pourquoi les lives sont faits C'est-à-dire passer un bon moment Une bonne soirée ensemble Un bon début de soirée Ça c'est la base Profitez aussi de poser vos questions Qui par moment On les voit venir en commentaire YouTube On les voit venir en message privé Instagram Et c'est chaud des fois Et c'est chaud des fois de vous répondre vraiment profondément Dans votre question Débattre un petit peu Et le but de ces lives YouTube Bah c'est ça C'est de débattre ensemble D'aller éventuellement chercher un peu sur Google Différentes informations Et puis d'essayer de vous apporter Peut-être pas une réponse Mais en tout cas Aller dans une réflexion Parce que des fois on a pas tout le temps la réponse Ah non On a même pas vraiment la réponse C'est pas toujours évident Pas toujours évident À quand la nouvelle photo de profil ? D'accord Déjà avec une question Ben Nous on fonctionne avec Quand on sera passé chez le coiffeur ? Alors ça c'est sûr Ça c'est sûr Ça c'est sine qua non Mais alors ça c'est sûr que de toute façon Le coiffeur allait être avant la photo de profil Parce que la photo de profil ça fait une année Qu'on doit la faire Non la photo de profil c'est un truc Nous on fonctionne avec un système de to-do list Et pour vous dire C'est bien un truc qui est Chaque semaine Qui se répète dans nos to-do list mutuelles C'est bien le fait de Créer, penser une nouvelle photo de profil Le seul truc c'est que Enfin c'est très chiant Parce qu'en fait Des super photos de Jonas Il y en a plein Puisque c'est moi qui prends La majorité des photos que vous voyez Et puis que c'est Jonas Que je prends la majorité du temps en photo Donc des super photos de Jonas Entiers Qui pourraient tout à fait utiliser En tant que photos de profil Il y en a vraiment plein Des photos de moi Il y en a aussi quelques-unes Mais des photos de nous deux Où vraiment c'est Jonas et moi Autant vous dire qu'il y en a Il y en a pas Bah ouais Non il n'y en a pas A part si c'est une volonté De vraiment faire quelque chose Comme la photo de profil C'est à part ça Bah oui c'est ça Donc il va falloir vraiment comprendre Alors c'est con Vous allez dire Oui bah c'est sûr Mais on est pour faire quelque chose Il faut bien s'y mettre Puis voilà Et puis après c'est toute une question aussi D'emploi du temps En ce moment On a plein de trucs à faire Et c'est vrai Constater C'est aussi ça C'est constater beaucoup Si on le faisait dedans Si on la faisait dehors Alors je croyais que t'allais évoquer Une autre réflexion Qu'on a en ce moment Oh alors ça c'est encore plus Ouais Ok je vois ce que tu veux dire Ouais c'est carrément Carrément de réflexion Bon tu me diras Ça change pas trop la photo de profil Bah ça la photo de profil Ça resterait a priori Les gens ils sont en train de rien capter De ce qu'on est en train de dire Ouais non On est en ce moment En train de réfléchir Si on changeait pas Vu qu'en ce moment Notre identité Depuis début 2023 Mais aussi tout le long De l'année 2022 Notre identité C'est quand même vachement scindé Entre le fait Qu'on a aujourd'hui Bah finalement Notre marque De produits dérivés Ce qu'on appelle ça comme ça Aujourd'hui c'est principalement Des bracelets En cuir Fait main à Genève D'ailleurs c'est volontiers Qu'on peut en parler aussi Durant le live On en parlera un petit peu après On en parlera un jeu après Ouais moi aussi Carrément Avec la nouvelle collection Et puis le fait Qu'en parallèle On est ce qu'on est C'est à dire J'en as c'est moi Des youtubeurs Des créateurs de contenu Dans l'horlogerie etc Donc c'est vrai Qu'on hésite à changer Enfin à faire la scission Un peu des deux entités La marque a pris De plus en plus d'importance Surtout depuis 2023 Début 2023 On a décidé de relancer Notre collection de bracelets Là il y a une nouvelle collection Wabi Sabi qui est sortie Il y a les kits d'entretien Il y a le watch roll Donc en fait On a vraiment envie De créer une marque C'est à dire qu'on a une marque Qui s'appelle watcharch Et le compte instagram Et la chaîne youtube S'appellent aussi watcharch Et on se pose la question Du mieux possible A quel point ça serait bien De séparer un peu Ces entités Et puis d'avoir La marque qui a un nom Éventuellement watcharch Et puis la chaîne youtube Et le compte instagram Qui s'appellerait A d'un autre nom Peut-être plus personnel aussi Que peut l'être Un nom de marque Comme watcharch Quelque chose plus style Alexis et Jonas Jonas et Alexis Ouais je sais pas Les deux frangins Dites nous aussi dans le chat Ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez Que ça serait peut-être bien Aussi d'éclaircir un petit peu Cette différence Entre nos produits Qui font partie intégrante De nous-mêmes C'est clair Mais c'est nos produits Nos sites internet Et les réseaux sociaux Les médias Dites-nous Si c'est quelque chose Que vous trouvez pertinent C'est quelque chose Qui presse pas du tout Salut Il y a les enfants dehors En bas de chez nous Ça crie et tout Ça joue C'est top C'est quelque chose Qui presse pas du tout Pour nous Parce qu'en soi C'est une réflexion Qu'on a en ce moment Je peux presque Aller fermer un peu la fenêtre Parce que du coup Comme ça On sera tranquillou Donc c'est une réflexion Qui presse pas du tout Mais c'est vrai Que d'avoir vos retours Sur ce genre de thématiques C'est toujours hyper intéressant Vous comment vous voyez le truc Etc Donc voilà Et puis autrement J'ai vu passer entre temps Deux trois autres Petites questions La question qui fâche Dès le début Mais non 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 Ça fâche pas Parce que c'est vrai Que c'est un fait La photo de profil La nôtre Elle date On l'avait fait à l'époque Je m'en souviens très bien Pourquoi on avait dû faire Cette photo Alors en l'occurrence Qui était même pas destinée A être une photo de profil C'était pour le GMT Magazine Pour qui on avait fait Une série de shootings À Genève Pour être dans le magazine En question Puis on avait dû faire Une photo de nous deux Pour que eux Ils puissent la mettre Sur leur site internet Et du coup On avait pas de photo de nous deux On en a fait une Et puis bah On l'a mis sur Youtube Ouais c'était les débuts Quoi Exact Voilà Parkin Jack Ça a fait ce move Récemment Oui Tu es mort britannique Oui C'est très vrai C'est très vrai Ça a été aussi Entre guillemets Un peu une inspiration De cette réflexion En l'occurrence Donc ça nous a un peu marqué On s'est dit Ouais c'est pas complètement con Je vois aussi Que là le son Est peut-être un poil Dites-moi Moi à l'oreille Comme ça Ça me paraît assez cool En tout cas on a eu des retours Non le son est bon Mais je dis S'il est pas un peu fort Non non Je crois que les gens N'auraient pas hésité à le dire Vous le dites si jamais Mieux vaut un son trop fort Quitte à baisser de leur côté Enfin voilà Si vous différenciez pas Amalgame possible Entre objectivité Et votre marque A voir ce que vous voulez faire Distinguer business Et journalisme passion Ou non Ouais écoute C'est intéressant Dans le sens Le côté objectivité Je te rejoins pas Dans le sens qu'il n'y a pas Non il n'y a pas De notion d'objectivité Ça remet en cause Absolument rien du tout Là dedans Enfin On n'est pas du tout Dans des valeurs De ce type là Ça remettrait rien en question C'est juste pour Peut-être une vision Plus claire De la part de vous Et des autres gens Qui pourraient aussi Arriver sur la chaîne YouTube Puis aussi quelque part Pour nous aussi Parce qu'après Il faut vous dire Qu'il y a aussi des Voilà en matière d'organisation En matière de gestion Bah forcément Ça implique aussi des choses Donc voilà C'est toute la réflexion C'est assez abstrait Asse particulier Mais c'est aussi l'occasion Des lives YouTube Comme c'est le cas maintenant Pour discuter de ça avec vous Vous partagez aussi Nos réflexions Aussi abstraites soient-elles Et pas du tout décidées Mais voilà C'est le but de ces lives Mais la photo de profil En l'occurrence Va venir le plus vite possible Parce que On va s'y attaquer Parce qu'il n'y a pas de raison Exact J'ai vu une question avant Quelqu'un qui posait la question Quel était le programme Pour les Watches and Wonders 2023 ? Ah, excellente question Un programme qui On le bosse depuis un mois maintenant Ouais Ouais, carrément Parce que c'est Pour la petite histoire Qu'on vous explique un petit peu Comment ça se passe Les Watches and Wonders C'est un Comment on l'appelle ça ? C'est un salon C'est un salon Qui porte ce nom Mais dans ce salon C'est comment on appelle ça ? C'est le groupe Richemont Voilà, pardon C'est le groupe Richemont Qui organise le salon C'est-à-dire qu'il y a un portail Tu te connectes Tu demandes des invitations Déjà pour le salon En tant que tel Et puis une fois Que tu t'es accepté Pour le salon En tant que presse Ce qui est notre cas C'est très cool Déjà, on n'est pas Comme une identité Mais il faut faire Pour chaque personne Alexis doit s'inscrire Moi je dois m'inscrire C'est très malin ça C'est déjà un peu relou Mais premier truc Et puis après à ça Sur le portail Vous avez une espèce d'agenda Avec toutes les marques Et puis certaines marques Vous pouvez directement Vous inscrire via le portail Et puis pas mal de marques Presque 40-50% des marques Vous devez directement Contacter la marque Je vous laisse Je vous laisse deviner Les marques qui nécessitent Ce genre de Patek Les marques qui ont un petit peu Envie de faire de leur côté Donc ils font partie du délire Mais pas complètement Dans l'organisation Du coup ça ne s'implique pas les choses C'est surtout qu'elles veulent Contrôler Elles veulent être un tout petit peu Plus exclusives Dans qui c'est qu'elles accueillent Etc Donc c'est toujours un peu compliqué Surtout que du coup Tu fais la demande Typiquement pour Rolex Puis du coup tu reçois Un mois plus tard Que quand tu as fait la demande Donc entre temps Tu as déjà bouclé plein de rendez-vous Donc ça change le tout C'est un peu le truc Donc nous ce qu'on a commencé Par faire c'est déjà une liste Des marques en fait horlogères Parce qu'il y en a de chier Bah oui il y en a Si on se rend un petit peu On peut aller se rendre un petit peu Sur le Watches and Wonders Bah il y en a Je ne sais pas 50 40-50 Quarantaine ouais J'aurais dit aussi comme ça Mais il y en a beaucoup Il y en a énormément Et du coup nous on a forcément Du faire Un choix Un choix qui est aussi Un peu inhérent à nous Ce qu'on a envie de découvrir Et ce qui nous intéresse réellement Sachant que Bah voilà Il y a des compromis à faire On ne peut pas tout voir Etc Puis aussi Un choix qui est inhérent Au contenu Qu'on a envie de produire En lien avec cet événement là Tu ne vas jamais réussir A trouver les marques Bah après on peut se connecter A notre portail Oh ouais Marc Watches and Wonders Tac Ouais Je ne sais pas Ça c'est ça Le tac il a dû être Il a dû être expliqué Tac On peut regarder Ah 40 marques Boum Ouais bah voilà C'est ça Bon c'est 2022 Mais on fait comme si c'était la même chose Hublot Tiger Year Zenni Donc le groupe PPMH Grand Seiko Horish Van Cleef Air Paul Après on a les marques Chanel Chopard Patek Rolex Tudor Jean-Pas C'est des meilleurs Bonne nuit Non mais voilà Il y a tout quoi Cartier Gégère Piaget Ulysse Nardin Vacheron Voilà Il y a une quarantaine de marques Voilà pour la petite histoire Tout à fait Une quarantaine de marques Et nous on doit faire un choix Bah faire un choix De ce qu'on a envie Et un choix aussi De ce qui est intéressant Pour un potentiel contenu Sachant que A priori c'est acté Même si avec Jonas Il faut encore Qu'on en discute un peu Qu'on brainstorm Bah ouais Tu m'étonnes Faut qu'on brainstorm Sur réellement Le contenu Qu'on a envie de vous proposer Et d'ailleurs C'est pas plus mal Qu'on en parle là maintenant Parce que globalement On est aussi curieux De savoir ce que vous Vous aurez Ce que vous attendez Nous aussi Pour ce genre d'événement La manière dont vous Vous percevez cet événement Avec le regard que vous Vous avez Et puis la manière Dont vous vous dites Tiens bah Moi ce que j'aimerais voir Chez WatchArch C'est ça Ou un format comme si Ou parler de ça Enfin voilà On a Alors pour la petite histoire Et on peut rien vous dire Mais voilà On a deux On a un truc Qui est sûr Qui va être fait Par rapport à ces Watches and Wonders Pas complète Alors c'est en lien Tu vois de quoi je parle Oui à priori Il y a une vidéo Qui va être un peu en lien Sur une marque Bien précise Mais ça Ça va être un premier contenu Qui est quand même Sur les actualités horlogères Si je peux m'exprimer ainsi Non sur Une actualité Ouais Mais ce qui est quand même cool C'est à dire que Ça aurait presque pu être un projet Qui aurait suffi Pour les Watches and Wonders Ah bon tu trouves ? Ah ouais ça aurait été Minimaliste Ouais Oui bien sûr Mais c'est quand même axé Sur une seule et unique marque Marque Ouais Manufacture Ouais parce qu'il y a du boulot Non mais il y a énormément de boulot Mais du coup ça ne retrace pas forcément Non ça ne retrace pas salon Mais est-ce que c'est le salon Qui vous intéresse ? La découverte du salon Est-ce que c'est plutôt Les nouveautés en tant que telles Mais pas forcément au salon Parce que nous on peut faire aussi Pour vous dire un peu Vous nous connaissez Mais il y a plusieurs formats Qui sont possibles Il y a le vlog Vraiment hyper immersif On rentre dans le salon avec vous C'est indiqué Ouais mais tu prends le vlog Rolex On ne peut pas faire de vidéo Pas tech On ne peut pas faire de vidéo Non mais on peut On peut faire ce qu'on peut faire Sur place Puis après on sort du salon Enfin on sort de la Ouais je suis d'accord avec toi Mais tu ne peux pas Complètement faire le vlog Comme tu veux quoi C'est toujours Il y a toujours des petits Ce n'est pas tout à fait possible Tu vois ce que je veux dire ? Oui oui Non mais bien sûr Non mais c'est pour ça Que c'est le gros événement Et voilà Ça va nous demander De bien brainstormer Mais c'est vrai que si vous avez Des highlights Des manières de voir la chose C'est toujours intéressant Il nous dit un événement comme ça Il faut filmer l'ambiance De l'événement Pas simplement les montres Mais les plans Et vous balader etc Ouais Pourquoi pas faire un vlog Pur et dur ? Bah c'est ça ouais Je pense que ça va On va l'idée si possible Vous faire vivre le truc qu'on vit Ouais exact De manière très Comme tu dis Pur et dur quoi Vraiment ce truc Un peu brut pour point Un peu binaire Où l'idée Bah c'est ça C'est qu'en fait On va essayer de Vous faire vivre le truc Comme on le vit Et puis bah Comme ça vous aurez Vraiment une autre expérience Je pense que c'est un peu Le format qui se Qui se décline le plus Mais bon Il y a 10 ATM qui est là Hello Salut les frangins Faites un tour chez Vulcan Je sais pas du tout Si c'est le cas Bah Non je sais pas S'ils sont Watches and Wander C'est pas impossible Mais nous on a été les voir A la maison de l'horlogerie A Genève Ah oui Ça c'était cool Oui Mais c'est pas du tout La même chose Je sais pas ce qu'ils préparent Mais je sais pas S'ils sont Watches and Wander Parce que Et un truc qu'on vous a pas dit encore C'est que oui Pour l'inscription Bah il faut s'inscrire au portail Ensuite il faut s'inscrire Directement au portail Pour certaines marques D'autres marques en privé Et il y a un truc encore en plus C'est qu'il y a certaines marques Qui participent Mais qui ne font pas A pas l'expo Donc dans le Hangar Watches and Wander Mais ils font dans leur boutique En ville Ouais Donc ça c'est encore Le troisième paramètre Donc nous on a Qu'est-ce qu'on disait Un peu le programme Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on peut aller voir Qu'est-ce qu'on va voir de sûr Parce qu'on a déjà booké Pas mal de trucs Toi Tu l'as toi ? Vas-y Tu nous fais la liste Comme ça On a Tudor On a Zenit On a Chrono Suisse Qui sera très intéressant Bah ça sera une première Effectivement Cool On a Tic Tac On a parmi de Jany Fleurier Et ça dans le Première Ouais alors ça Ça sera une première Oui c'est certain Et en plus de ça Moi j'avoue que c'est une manufacture Très haute horlogerie Comme ça Dans l'ADN Et je me réjouis De prendre en main Filmer pour la première fois Des parmi de Jany Fleurier Ouais clairement Moi j'ai hâte de les voir Vacheron Constantin Pas mal Tu te marques sympa Connais pas Ouais non pas Ça c'est quoi ? Press Meeting Avec Ah mais ça ça doit être Je ne sais pas Breguet Breguet Exact Mais Breguet C'est pas les Watches and Wonders C'est un autre projet perso Oui Enfin perso Non mais Chez YouTube Ouais oui Non mais ce que je veux dire par là Rendez-vous quartier Grand Saïko Ulysse Nardin Laurent Ferrier On a aussi Bretling L'ouverture de la boutique Le restaurant Ouais le restaurant Parce qu'ils ouvrent un restaurant À Genève À côté de la boutique Ouais Donc ça on va y aller Ouais On vous fera quelques stories Insta Pistachio Il y en a quelqu'un Qui parle de pistachio Ouais c'est juste Je la porte What else Rolex On a Rolex vendredi Rolex On a vendredi On a Montblanc On a Fertinand Bertou Patek on n'a pas Patek on n'a pas On est Urverk On a Nevada Enfin voilà On a Ouais On a Languensone Bon bon bref Quartier Ça me fatigue déjà Il adore Alex Non Il se réjouit Il y a Gabriel qui dit Un vlog comme les Geneva Watch Days De l'année dernière C'était génial Bah écoute Merci Gabriel Non mais c'était cool Le vlog des Geneva Watch Days En l'occurrence Si on est dans ce qu'on est en train de dire Fini en tir la langue Mais c'était très cool Oui non mais Oui oui non c'était très chouette Non en l'occurrence C'est Geneva Watch Days En plus Oh c'était chaud quand même Non c'était chaud Avec les soirées sous la tente Et puis Ouais bon Là on n'aura pas de tente On n'a pas de soirée Et ça sera pas plus mal Ouais bah si Officiellement Il y a peut-être quelques soirées Mais nous on n'y participe pas Non Parce qu'on va se coucher Exactement On va charger les batteries Les deux batteries Nous et puis Enfin vous avez compris Il sera agréable de voir Guillaume qui nous dit Il sera agréable de voir davantage Des petites maisons Histoire de changer un peu Des éternels poids lourds du secteur Vus, revus et traités A outrance Par tous les youtubeurs Youtube game Oui oui Non mais je suis C'est juste Guillaume Je suis 100% d'accord avec toi Le seul truc qu'il faut que tu te dis C'est qu'en fait Les Watches and Wonders C'est pas forcément L'emplace Enfin le Non mais il parle peut-être Je sais pas Peut-être que je me trompe Mais peut-être Guillaume parle Plus d'aspect général C'est possible Peut-être pas Il parle peut-être pas complètement Des Watches and Wonders Pour le coup Peut-être plus d'aspect général De faire des vidéos De temps en temps Sur d'autres petits Alors ça je sais pas Si on n'est plus dans les Watches and Wonders C'est pas pour se jeter des fleurs C'est pas pour se jeter des fleurs Mais faut avouer que On le fait L'année passée Puis l'année d'avant On a quand même parlé pas mal Tu prends par exemple Charlie Paris Qui est la dernière vidéo en date Alors oui C'est du petit C'est du petit Enfin excuse C'est du petit parmi les C'est pas Omega Non c'est pas Omega C'est pas Omega Et puis Don't Watches Voilà c'est ce que j'allais dire Don't Watches Kaori Idé Genève Yvan Monnet On avait fait un petit truc avec lui On avait fait une vidéo Oligo Oligo Ouais Enfin bref Il y en a On n'est pas trop mal à ce niveau là Non franchement Si vraiment t'as envie de T'as envie de te faire une soirée Découverte horlogère De petites marques indépendantes Qui débutent Ou qui continuent Mais qui sont vraiment Inconnues du grand public Parce qu'elles ont Beaucoup de choses à créer Franchement t'as Chez nous T'as matière à te créer Une playlist assez cool Sans déconner Exacto Donc non franchement Après il y a toujours plus à faire Et bien entendu Il y a encore plein de marques Qu'on n'a pas couvert C'est évident Exacto Ferdinand Pertout Avec les mouvements fusés Ouais La chaîne Ouais Ça c'est très cool La Joupéret C'était super intéressant Vu qu'il travaille A remplacer ETA Ouais Vu qu'il travaille A remplacer ETA Ouais c'est pas faux C'est le cas C'était Nous on a On a appris pas mal de choses Avec la dernière vidéo Charlie Paris Ouais Notamment sur la Joupéret Alors on connaissait bien de noms La Joupéret Déjà connue Sur le paysage horloger Quand tu Quand t'es dedans Quand tu bosses là-dedans Paysage horloger Maintenant Ce côté Ce côté Besançon C'est-à-dire assembler Régler à Besançon Ouais Qu'ils ont Qu'ils ont Qu'ils ont ouvert un nouveau pôle Avec Je me souviens plus du nom Mais c'est un nom À Besançon La branche de Besançon Un autre nom Oui Tiss ATF va pouvoir me le dire Parce qu'il y était hier Ou avant-hier Mais c'est cool Moi j'aime bien La Joupéret Il est beau le mouvement Le G100 Là Il est chouettasse Et ça fait du bien Il est incroyable Et comme tu disais Le ETA Maintenant C'est Swatch Group Donc c'est verrouillé Du reste On va parler du Swatch Group Après J'ai vu la question passée Pour la Moonswatch Moonshine Gold La fameuse J'ai vu une question avant Tu m'étonnes Ça je me doute bien On peut pas faire ça C'est pas possible Et puis en l'occurrence Il y a plein de choses à dire Donc c'est intéressant Moi je trouve bien Qu'il y ait des Nouveaux acteurs Celita Était hyper présent Le sont toujours beaucoup Celita ils sont toujours présents Mais je crois qu'ils arrivent un peu Enfin d'après ce qu'on a un peu entendu Si tu veux lancer une marque Ou si t'es une petite marque C'est pas facile d'avoir du Celita Parce qu'ils font des gros volumes Ouais Celita ils sont Voilà Ils sont curieux Tout en tant que marque Que si tu Que si tu veux acheter Mille mouvements Exact À Amber Rose Voilà c'est ça Amber Rose Qui fait à Besançon Et il y a ce prod aussi Il y a ce prod Il y a l'andron L'andron Non L'andron peut utiliser Peut utiliser encore C'est vrai On l'a pas vu souvent Non Pas vu souvent Non non Mais c'est bien Ça bouge C'est dynamique Il y a des chouettes choses Qui se font quoi C'est cool C'est cool Et puis on parle de cette Moonswatch Moonshine gold Ou bien Tu fais Avant même qu'on Moi j'ai envie d'en parler Moi Moi faut me lancer là dessus Je suis chaud 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 bouillon Avec ça J'ai bien aimé Ouais Du coup Pas Omega Bah en fait Si tu veux Omega n'y est pas Au Watches and Wonders Non le Swatch Group N'y est pas Ouais le Swatch Group N'y est pas Et il va y avoir D'autres choses Avec Omega Ça on a des gros 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 projets Qui normalement Devraient pas du tout Tarder à venir Mais non Pour les Watches and Wonders Omega C'est pas le but Ouais Swatch Group Ont vraiment fait le choix De se séparer de tout ça Mais ça Ah non Nous tu te souviens Quand on avait fait Basel World Les premières années 2019 2018 Il y avait déjà Il y avait encore Omega Ah oui c'est possible Mais Watches and Wonders Je crois que dès le début Ils n'ont pas fait Non 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 C'est sûr Je crois qu'ils ont quitté La dernière année Des Basel World Enfin je ne sais plus Comment ils avaient fait Leur histoire La bonne causée Qui nous dit Pas besoin d'en parler Des Moonshine Gold Bah on verra S'il y a quelqu'un Qui pose une question Qui veut en parler Dites-le Sinon bah tant pis On n'en parlera pas Et puis voilà Puis je suis tout déçu Non non monsieur Non non mais je rigole Faudra en parler 5 minutes Mais il n'y a pas de trucs à faire Et blague à part Est-ce que Certains ou certaines Je pense que vous avez dû Voir passer Mais c'est le petit moment Bracelet Je voulais juste Parce qu'on n'a pas eu On a fait quoi On a fait la vidéo On a fait la vidéo 1, 2, 3 Grand Seiko Sur laquelle on a annoncé On a annoncé des bracelets On a fait la review de la GS Ouais Où effectivement Ça a été l'occasion De présenter les bracelets Après on a fait Charlie Paris On n'a pas parlé des bracelets Dans cette vidéo Exact Non c'est vrai Qu'on n'a pas C'est pas forcément C'est pas forcément Pour l'instant C'est récent La collection Wabi Sabi C'est une collection Qui est toute récente Donc on n'a pas encore eu L'occasion de beaucoup Vous en parler Mais nous C'est une des collections Qu'on préfère actuellement Sur le site Elle est incroyable Le Teju Donc ce lézard Que moi je porte Avec la Breitling Là actuellement En l'occurrence Je ne porte pas cette couleur Que vous voyez là C'est la couleur burgundy Qui a des reflets Qui a du contraste de ouf Toujours avec les mêmes valeurs Toujours avec ce côté Fait à Genève Par un atelier Genevois Ultra réputé 100% à la main Avec des cuirs Qui vient de tanneries de dingue Celui-là il vient d'Italie En l'occurrence Le Teju D'une tannerie italienne Et ouais Là moi je le porte comme ça En sable Ouais c'était cool De voir jeudi passé Quand on a fait l'événement Si tu m'excuse Si tu mets une des photos De la Breitling Exactement comme ça Ouais c'est juste Et c'était cool Parce que je voulais juste Revenir là-dessus Mais jeudi passé On a fait l'événement Au Boréal Café Et on a pris justement Nos bracelets cuir Et c'était sympa De pouvoir les montrer A tous les participants Et participantes Parce qu'on est conscient Qu'on vend en ligne C'est-à-dire qu'on ne peut pas Les toucher Il n'y a pas de boutique Ouais c'est vrai On essaye un maximum En vidéo En photo De vous transmettre Tout ça un max Mais c'était cool De pouvoir voir les gens Touchés C'est hyper bon signe Quand t'as des gens Qui n'ont jamais forcément Eu le prix le temps De regarder Parce qu'ils n'étaient pas Forcément très intéressés Par un bracelet en cuir Ce que je peux Tout à fait comprendre Et qui voient les bracelets En vrai Et qui Ouais sont assez Subjugués par la qualité Et ça c'est vrai Qu'il y a un truc Très très chouette Ouais Et puis ça c'est le S'habille Ouais C'est l'autruche Que je porte là Sur ma Défense Sur notre nomos Je pense que C'est un peu prématuré Pour le dire Mais je pense que C'est le cuir Le plus confortable Que j'ai L'autruche Il a un truc Où il a ce talent D'être à la fois Rigide Mais en même temps Il fait un peu rembourré Un peu mou Comme ça Ouais c'est vrai Il fait un peu duvet Un peu coussin Ouais Il est très très agréable On y reviendra Un petit peu plus tard Si vous le voulez bien Mais si jamais il y a des questions Si jamais vous avez des questions Ouais exactement Pas hésité N'hésitez pas N'hésitez pas Tu offres le sabi à Leonardo Ouais il est un peu jeune pour ça Florian je crois Mais bientôt On lui offrira une swatch Très rapidement Ouais bah écoute On va regarder Une petite moon swatch Pour Leonardo Ouais ouais Ça ferait grand quand même Pour Leonardo Pas pour Flo Non Que pensez-vous De la dernière swatch Moonshine On y arrive quand même Nom de Dzu Je me disais On va jamais Un thé jus Sur une moonshine Ah Ça c'est une réflexion Qu'on a eu ça On vous en parlera après Ouais Qu'est-ce qu'on en pense De cette nouvelle Moonshine gold Bon on va aller la voir Alors ou bien Elle est même pas sur le site Non elle est pas sur le site Ça c'est alors déjà ça Pourquoi tu tapes au méga ? Ouais parce que je suis un peu fatigué Ouais et puis parce que T'es un peu court-circuité toi Le marketing fonctionne Moonshine Tu pourrais directement On tape au moonshine Ah d'accord toi Voilà Tout son petit nom quoi Hop On se met quelques images Si vous le voulez bien Oh là là Oh là là Ah là Elle est là Elle est là la bête Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est une bonne question Ben moi j'en pense Qu'ils ont comme d'habitude Réussi leur coup de com Comme à la perfection Ça c'est top Oui mais c'est ça Une grande Plein de queues Et de files d'attente Partout Partout Dans les boutiques Qu'ils ont bien voulu le faire J'avoue que cette histoire J'ai pas bien compris De boutique ? Ouais Je trouvais ça un peu Une journée Une boutique C'est très facile C'est très facile à comprendre En gros Ils nous ont teasé Pendant un moment Je sais pas combien de temps Le teasing il a duré Où ils ont d'abord annoncé ce côté Et puis après ils l'ont sorti Ça a duré quoi ? Quelques jours ? Ça a pas été long du tout C'était quelques jours avant Ouais c'était quelques jours Donc en gros T'es là Tu te dis ok Moonshine Donc comment ils vont faire Pour intégrer de l'or ? Parce que c'est ça Dont il était question Le Moonshine Gold C'est un alliage d'or Qui est breveté par Omega Donc forcément Ça prête pas à confusion Tu te dis ok Du Moonshine Gold C'est qu'il va y avoir Moi je pense que ça là Ouais moi aussi Ça c'est qu'une question de goût Et tu te dis Comment ils vont faire Pour sur une montre A 250 balles Réussir à l'intégrer de l'or ? Moi je trouve Moi j'y suis allé un peu En mode dans le cadran Dans les compteurs Dans machin Les trucs Dans les index Tu vois Tu t'imagines des trucs comme ça Et en fait Je trouve que Jouer sur la trotteuse Du chronographe Je trouve ça Assez malin C'est malin Mais c'est à la fois Un peu pauvret quand même Oui mais c'est pauvret Mais de toute façon Ça reste une montre A 250 balles Quand t'es dans un tarif Aussi bas C'est à dire le tarif Le plus bas du monde Quand on parle d'horlogerie Tu peux pas T'as pas une marge De manœuvre immense Tu parles d'une montre A 10 000 francs Là t'as des marges De manœuvre Qui sont beaucoup plus importantes Oui 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 Je suis d'accord Avec ce que tu dis Mais quand tu teases Une nouveauté Pratiquement une année après C'est à dire Tu fais tout un teasing Machin Monshine Gold Tu t'en attends Tu t'en attends un petit peu Derrière les fagots Et puis le peu que tu reçois C'est une journée Dans 4-5 boutiques différentes Dans le monde Oui mais ça c'est encore différent Si tu prends les choses Étape par étape Tu te dis Moi je te donne Toute la synthèse T'es un peu déçu Déjà de ce côté là Déjà à Gennevois Par exemple Pour nous Tu peux pas l'avoir Oui mais à ce compte là Beaucoup de villes Peut se le dire Oui puis même Ceux qui étaient à Zurich Là où il y avait dans la boutique Je pense que la plupart Ont pas pu l'avoir Quand il y a eu Les premières Monshatch Je sais pas J'aurais attendu Un tout petit peu plus Mais le clin d'œil est cool Non moi je trouve Le clin d'œil est sympa En tant que nouveauté Je trouve ça chouette Maintenant effectivement C'est ça les aiguilles Oui mais ils ont fait Toute une vidéo Ils ont fait tout un Comment on appelle ça Tout un shooting Où tu vois et tout Moi je trouve ça cool Maintenant c'est vrai que Voilà Ils jouent sur C'est beaucoup Le packaging aussi Le packaging Il est pas fou du tout Non il est pas fou Mais c'est un peu là dessus Qu'ils ont joué aussi Ouais si tu le dis Non voilà Moi je trouve ça cool Maintenant Maintenant oui C'est vrai qu'ils auraient pu Ne pas l'imiter aux boutiques Ils auraient pu faire Un truc un peu plus Mais bon Pourquoi se priver aussi D'un regain De fame et compagnie Bah oui Malin Qu'est-ce que je vois Que dans le chat Ça y va de bon train Ils ont même eu la flemme De mettre le bon bracelet Pour le shooting press Mission Neptune Ouais j'ai vu aussi La bonne posée Ouais c'est Bark & Jack notamment Puis d'autres Ils ont relevé le fait Qu'ils ont Dans les photos Swatch officielles C'est pour ça qu'elle a été supprimée Celle prise de l'eau Ah ok Ils sont pas foulés Et puis c'est-à-dire que là Tu sais dans le bracelet ici C'était marqué Bah je crois qu'on l'a là Je crois qu'on l'a Mission to Neptune Attends il faudrait que je zoome là Il faudrait que je zoome ici Ah oui Ah c'est Non non mais tu Non c'est pas ça Bah là ici c'est Bah tu vois T'arrives limite à le voir Mais c'est Mission to Neptune Bah ça c'est le graphiste Qui s'est viandé Ouais il est viré Non bon bah ça Voilà hein C'est C'est on connait Après l'événement On a fait des boutiques Avec un autre abonné Le lendemain Chez Swatch Et ils se vendent Que c'est une C'est une Omega Alors que c'est Qu'elle est vendue Que chez Swatch Mais ils sont plus mal à l'aise Chez Omega Ouais ok Euh Oui Ouais Non mais faut pas Alors après si t'es tombé sur quelqu'un Qui a pas su forcément Très bien très humilité Il y a peut-être de ça Ça c'est tant pis Mais faut pas Il faut suivre aussi Après un temps C'est pas forcément Tout le temps évident Ouais alors ça c'est pas possible Ils ont tous les jours Mais en tant que consommatrice Ou de consommateur C'est pas très dur De faire la part des choses En fait si tu veux C'est une Swatch Qui est en collaboration Avec Omega Mais c'est une Swatch Mais elle est en collaboration Avec Omega Elle reprend les cotes La tête de montre Parfaite De la Spin Master C'est les cotes exactes C'est tout est exact Maintenant c'est la qualité Swatch Point final C'est la qualité Swatch Il n'y a pas Oui c'est ça Ouais Non mais c'est exactement ça Il n'y a pas plus Maintenant ce qui est intéressant Et on peut aussi le traduire De cette manière C'est qu'en ajoutant du Moonshine Gold Omega C'est comme si Un peu Quelque part C'est comme si Il venait rajouter Un tout petit peu plus d'eux-mêmes Parce que normalement Comme je le disais avant Le Moonshine Gold C'est spécialement Omega C'est un alliage Omega D'or Omega Donc en faisant ça Il faut dire Dans cette Moonshatch On a un petit peu plus d'Omega Que dans les autres Voilà c'est tout Mais c'est une Swatch Qui est en collaboration Avec Omega Exact Ni plus Ni plus ni moins Mais c'est Mais c'est génial Alors ça c'est clair Je suis 100% d'accord En fait Ce que nous on avait Comme discours déjà Il y a 8 ou 9 mois Quand les premières étaient sorties Bon bah il a fallu faire La part des choses Parce que c'est une des lancées Les plus importantes De l'histoire de l'horlogerie Tout confondu Et Bah c'est ça Pour moi ça vient Un petit peu rappeler Et je sais pas si vous avez regardé Avec Alexis Qui me faisait la réflexion Tout à l'heure Mais le Reels de Swatch Qu'ils ont sorti hier Pour retracer Ou ce matin Pour retracer un petit peu Ce qui s'est passé Les files d'attente La joie Le bravo Une toute petite vidéo Tu vois les gens à Zurich Qui étaient en train d'acheter Et compagnie N'empêche que moi je trouve Et Alexis c'est le premier A me l'avoir fait remarquer A quel point Swatch est important A quel point Swatch arrive à réunir Les gens de 5 à 5 Non mais 5 par leurs parents Mais avec les flics flacs Et compagnie Mais de 5 à 100 ans Tout budget confondu T'as des gens Qui ont des collections Malades mentales Qui vont aussi acheter des Swatch Et ça déjà Avant que les Moon Swatch Apparaissent Je trouve ça cool Moi je trouve ça réjouissant Je trouve ça réjouissant Et d'un autre côté Je peux pas m'empêcher De me dire que Ça reste une montre jetable Et la philosophie De l'horlogerie C'est un peu Le fast fashion de l'horlogerie C'est un peu le fast fashion Et le fast fashion de l'horlogerie Est-ce qu'on en a vraiment envie Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que c'est vraiment Dans les valeurs aujourd'hui Où on parle d'écologie Où on parle de savoir-faire D'artisanat Tu vends 1 million de Rolex Ou tu vends 1 million d'Omega C'est pas la même chose C'est 1 million de monde Vont rester sur le marché Vont rester actifs Vont rester en état Pendant des dizaines Voire des centaines d'années Est-ce qu'1 million de Moon Swatch Vont rester dans le système Non alors ça c'est sûr que non Mais en même temps Rolex n'ont pas non plus raison De faire ce qu'ils font Mais Rolex c'est autre chose Les autres Parce que tu prends Omega Produisait aussi énormément C'est pas parce que T'as de la qualité Que t'as un produit Qui va perdurer dans le temps Qui va pouvoir être reconstruit Potentiellement à volonté Que c'est non plus Une bonne chose Que de produire à outrance Qu'importe la qualité Infinie du produit Parce qu'Infinie Ça reste de l'eau Ça reste des matières premières Ça reste des émissions De CO2 et compagnie Qui sont émises Pour produire Alors là t'es encore Dans un autre stade C'est à dire que le Swatch C'est le stade ultime là-dedans Dans le mauvais Entre guillemets Tu vois ce que je veux dire Et déjà faut se poser la question De est-ce que A la fois c'est cool Bah si on voit Que l'aspect économique C'est génial Parce que du coup Et aussi quelque part Un peu philosophique Un peu Ouais et humain Un peu Un peu égalitaire Ce côté on met tout le monde Un petit peu On peut permettre A certaines personnes D'avoir des jolies choses De rentrer dans le jeu De l'horlogerie Dans le frisson D'avoir une montre Qu'on apprécie Qu'on aime Sans pour avoir complètement De la chiotte quoi Parce que ça Faut quand même insister Parce que si on se dit ça Alors à ce moment-là On peut accepter tout quoi On peut acheter du chinois On peut accepter du Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Et là on a quand même Un savoir-faire qui est suisse On a quand même Des ouvriers Des ouvrières Qui bossent ici en Suisse Pour faire ses swatchs Je veux dire C'est fait ici Oui alors Oui c'est vrai T'as raison Ça c'est quand même Hyper important Même là-dedans Il y a encore un autre stade C'est pour ça que je dirais Que tu parles de fast fashion Où j'ai vu d'autres gens Dire le terme fast food Parce qu'au final c'est exactement La même chose L'un dans la nourriture L'autre dans le vêtement Mais L'horlogerie étant tellement Particulière en matière De différentes gammes Et de valeurs Que je suis pas certain Non plus que swatch Soit réellement Ce qu'on peut comparer Au fast fashion Ou au fast food Parce qu'après T'as des marques encore en dessous Qui font tout produire en Chine Qui en même temps Ça passe après A l'autre bout du monde Puis ça fait une fois Une mille tour de la planète Avant d'arriver in fine Chez le Le ou la consommatrice Donc Je sais pas Ouais je suis d'accord avec toi Je pense C'est pas l'idéal du tout Non Mais c'est J'ai l'impression Que c'est pas non plus le pire Mais c'est pas sur Ceux qu'on doit le plus taper C'est pas les plus répréhensibles Parce qu'ils ont quand même Ce côté humain Ils ont ce côté Là où Ouais tout n'est pas Tout n'est pas mauvais Là où il y a des marques Comme tu le disais Qui font tout en Chine Qui font Qui font de la chiotte De la qualité Elle est pas Elle est pas gg Ouais moi je trouve Qu'il y a une forme D'honnêteté aussi Dans la communication On sait ce qu'on a On a une swatch Et les gens qui se sont mépris À croire qu'il y avait autre chose Bah c'était que Dans leur tête Et leur vision Parce que je crois Qu'à aucun moment Ça a été communiqué Ah non exact Non après ça c'est le problème Là où il y en a beaucoup Qui jouent sur des tendances Qui jouent sur des trucs Mais c'est pas tellement Ouais c'est ça Là je trouve qu'ils l'ont pas fait C'est bien Non je suis d'accord Et puis en fait Il faut se dire un truc C'est que de toute façon Quand un produit Ou quelque chose Va être tellement Va générer tellement d'engouement Par tellement de monde Que tu vas avoir de tout Que tu vas avoir des gens Qui vont râler Qui vont pas comprendre Qui vont pas accepter Qui vont comme tu disais Se méprendre Croire que ça veut dire En fait autre chose Alors qu'en fait Bah non ça veut dire Ce que ça veut dire Ouais c'est C'est un sujet vaste et complexe Donc ça c'est cool Moi j'aime bien Ce genre de sujet J'ai vu Flo B Qui nous met D'où viennent vos bagues D'où viennent vos bagues Ouf C'est une bonne question Bah en ce qui me concerne Je peux malheureusement Pas te le dire Enfin pas parce que J'en ai pas envie Non il n'a pas envie C'est parce que En fait c'est C'est une bague Qui me vient De la base de mon grand-père Qu'il a certainement Du acheter Je sais pas Où il l'a acheté Mais c'est une bague Un peu typée Nord de l'Afrique En matière de décoration Etc Voilà Puis moi je l'aime bien Mais c'est vrai que J'ai envie de changer Mais je l'aime bien Donc voilà Mais elle est cool Mais Jonas par contre C'est autre chose Ouais Ma bague elle vient De Hachère Jewelry C'est une petite boutique À Genève À la rue Verdenne Pour ceux qui connaissent Et celles qui connaissent Et il y a Beaucoup de choses C'est une inspiration Donc c'est Robin Qui fait ça Il partage sa boutique Avec ses parents Alors je crois que c'est plutôt Lui qui est venu dans la boutique De ses parents Que le contraire Il me semble Et ses parents font Un tout autre type D'artisanat En termes de bijoux Une des autres inspirations Un peu du monde entier Un peu indienne Un peu ethnique Aussi maghrèbe Maghrébine Et Robin est plus Alors je ne veux pas parler À sa place Mais il a plus Une attirance Pour tout ce qui est Un petit peu nordique Oui c'est vrai À l'origine Voilà Tout ce qui est un peu Vous voyez Des trucs un peu Avec des têtes de mort Avec des symboles Et c'est vraiment très cool Il travaille beaucoup l'argent Oui il travaille principalement L'argent Énormément l'argent Notamment en jonc Si vous avez des joncs Vous avez des bagues Et puis il fait Assez régulièrement En fait ses modèles Sont chaque fois uniques Puisque c'est lui Qui les fait Chaque fois à la main Donc c'est très unique En fait comme produit Et il fait aussi Un truc qu'on a appris Il n'y a pas si longtemps Que ça Il fait aussi du sur-mesure C'est à dire que Si vous voulez le contacter Puis dire Moi j'aimerais faire ça Que ça peut même être en or Enfin ça peut Pas forcément en argent J'aimerais faire ça Une bague Comme si Voilà Puis j'aimerais te mettre Telle pierre Tel dessin Bah lui il peut travailler Sur le dessin Puis après faire quelque chose Donc il va vraiment très loin C'est un mec très cool Et il a des trucs Vraiment cool Et c'est dans les mêmes valeurs Que ce que nos produits Nos bracelets on propose C'est complètement Le même délire Surtout que je sais Qu'il fait très attention D'où vient l'argent Etc Enfin ouais Il a des très bonnes valeurs Et moi j'ai acheté Pour mes 30 ans Ma bague là-bas Donc voilà Pour la petite histoire Et les couteaux en font partie Parce qu'en ce moment On se renseigne beaucoup Sur le Japon Etc Et on a découvert en fait Un couteau Qui est très rigolo En matière d'histoire C'est le Putain Igonokami Oui merci Igonokami C'est un couteau Qui se veut Qui a été créé Je crois Début du 20ème Ou fin du 19ème Je ne sais plus exactement Je ne veux pas dire bêtises Sur Youtube avec les couteaux Où on peut montrer les lamets Youtube couteaux Parce que TikTok Si tu l'ouvres T'es cuit Mais non mais non Il est Oh là là Tu vas arrêter A te blesser T'inquiète On me fout dans la cuisse Ça va être merveilleux Ça c'est possible Ouais super Et puis En fait Il a une histoire vraiment cool On vous invite vraiment A aller voir sur internet Son histoire est très intéressante C'est fait au Japon Parce que le terme Igonokami en fait Ne peut être utilisé Que si ça vient Que d'une seule usine Un atelier Ouais bah c'est pas un atelier C'est une usine A gaz Non j'en sais rien Mais c'est une usine Mais il n'y a pas de mal à ça Mais c'est au Japon Mais ça a été déposé Parce que c'était un maître Coutelier qui faisait ça Ouais Et la famille en fait Détient le Le terme Ouais Ils ont breveté le nom Et il n'y a que Comme tu disais Cette usine là Qui peuvent les faire Et il y a plusieurs qualités C'est à dire que le manche Ça c'est le basique Lame en carbone Elle n'est pas inoxydable Donc en l'occurrence Si vous la mouillez Que vous la séchez pas bien Elle va s'oxyder Ça c'est vraiment le basique L'entrée de gamme Et c'est ça en fait Si tu veux L'Igonokami Ça a été vraiment pensé Pour être un objet utilitaire Pour les gens qui travaillent manuel Au point où même Jusqu'en 1960 Je crois Il était dans les trousses d'école Des écoliers et des écolières Pour tailler les crayons Donc c'est vraiment un couteau Qui se veut pas être Un couteau d'artisanat Pur et dur D'être une oeuvre d'art En tant que telle Mais vraiment un petit couteau Un peu d'utilisation concrète Et nous on l'a Du coup on s'est renseigné On s'est un peu hypé Pour ce produit là Qu'on aime bien l'histoire On aime bien son rendu Esthétique et tout Et il y a nature et découverte Pour la petite histoire Qu'on vend Donc c'est des vrais Ils viennent du Japon Ils ont deux tailles différentes Un plus petit Un plus grand Ça c'est le plus grand Ça nous on a pris le plus grand Et puis c'est très cool quoi Voilà c'est très cool Et après pour aller loin Pour aller dans des lames japonaises Qui s'appelle VG10 C'est inoxydable Avec une couche d'amas Sur le côté de la lame Enfin il y a de quoi se faire plaisir Des manches en bois Il y a plein de trucs Mais ça le couteau Si tout va bien L'artisanat du couteau J'entends ce que ça évoque Si tout va bien En 2023 Vous devriez En entendre parler Chez Watcharch Comment Quand est-ce On sait pas Mais vous allez sûrement En entendre parler Ça risque d'être intéressant Il y a Bob Qui nous pose une question Assez intéressante Rien à voir Mais quelle est pour vous La meilleure marque de vêtements J'y connais rien Alors c'est La meilleure marque de vêtements Et c'est C'est comme dire Quelle est la meilleure marque de montre Ouais voilà C'est comme dire La meilleure marque de montre De plonger Ouais voilà c'est ça La meilleure marque de montre Sans poser Trois aiguilles Un contexte Un créneau Une catégorie Un registre C'est impossible De dire comme ça La meilleure marque Il n'y a pas De meilleure marque de vêtements C'est comme l'horlogerie Il y a des très très bonnes marques Qui se veulent être Selon les valeurs Selon les points de vue Etc Meilleur que d'autres Dans des registres similaires Mais voilà Tu ne pourras pas comparer Chief Nelly A Iron Earth Qui sont dans deux registres Absolument Totalement différents Effectivement Donc voilà Effectivement Mais si tu as Un style Je ne sais pas Un style Une culture Un style Et plus précisément Je ne sais pas Une catégorie Une chemise Avec tel style On pourra t'aider Ou un pantalon Même dans les chemises C'est vraiment le style C'est vraiment le registre Le style plus la chemise Par exemple tu nous dis Je suis plutôt style workwear Et moi ce que j'apprécie C'est les chemises Même juste Ouais alors là Tu es très précis C'est peut-être un peu trop demandé Juste le registre suffit Quelles sont les meilleures marques Dans la catégorie workwear Par exemple Ou Sartorial Ouais Et là encore Certains comme Lucas Te dirait que Dans le workwear Si tu vas dans la flanelle de coton Tu as un meilleur gamme C'est ce que je te dirais C'est ce que je dirais Je pense que je dirais ça Je dirais que ça dépend Si pour les jeans Tu as eux Mais alors par contre Pour eux Par exemple tu as cette marque là Mais qui est très spécialisée En chemise Coton de jersey Blablabla Voilà quoi Bon je dois vous quitter Une dernière tentative Ah oui Gabriel J'ai vu que tu as posé La question plusieurs fois Vous auriez une idée Pour une montre mécanique Dans les 1000 euros environ Pas de Seiko J'en ai déjà pas mal J'en ai déjà pas mal Bon bah c'est déjà bien Si t'as pas mal de Seiko Alors attends Une montre mécanique Dans les 1000 euros environ Bah il y a Hamilton Il y a Charlie Paris Il y a Charlie Paris En ce moment on est à fond Avec la Concordia Qui est dans un registre De montres de plongée Donc après c'est peut-être Pas ce que tu veux Surtout si tu dis Que t'as beaucoup de Seiko Donc c'est pas impossible Bon t'as dit mécanique Bon t'as dit mécanique Mais t'as pas dit automatique Ou remontage manuel A savoir si tu Non je pense qu'il y a Mécanique Tu t'en fiches J'ai l'impression Bah comme t'as dit Charlie Paris Il y a 1000 tonnes Fred Derrick Constant Dont moi Mais le problème C'est que 1000 euros Ca risque d'être un peu complexe Il y a Tissot Tissot Avec la PRX Par exemple Après il y a les marques Qu'on connait un peu moins Parce que voilà Mais t'as Cine Effectivement Ouais T'as Orient T'as Bah Hervé nous dit Baltique Moi je suis pas forcément Pour dans les moins de 1000 euros Non dans les moins de 1000 euros Je suis pas Je suis pas Je suis pas à fond non plus Ouais Tissot à mort Ouais carrément Tissot Moonswatch Oh c'est pas mécanique Non Non mais t'as pas mal de trucs Ou t'as la Swatch System 51 aussi Qui est très cool A part ça System 51 Surtout qu'aujourd'hui La System 51 Ils l'ont décliné à fond quoi Serica Oui c'est vrai Jean Serica Serica On a eu la chance de découvrir Durant notre dernier voyage à Paris Qui est très très Alors c'est très à chaud Parce qu'on Ouais On a eu une chouette première vision Il faudrait clairement pouvoir Les avoir en main Beaucoup plus longtemps Pour avoir un point de vue plus Qui se fera peut-être Oui Dans un autre registre Hamilton a mort Carrément Hamilton A fond Ouais non mais voilà Il y en a énormément Christophe Ward Alors Ouais j'ai zioté Sûrement Mais je connais pas bien Mais je connais très mal Jean-Nassez moi on connait très très mal Exact Donc ouais Mais il y a de quoi faire Il y a Hervé qui nous demande Ce qu'on pense d'ailleurs de Baltique Bah Hervé je t'invite vraiment A regarder C'est ça Une des dernières vidéos Qu'on a fait C'était Baltique justement C'était une review de la Baltique Sur les chronos Ouais Les deux chronos Panda Et reverse Panda Qu'ils ont lancé en édition limitée Précommande Et tu sauras de Qu'est-ce qu'on pense de la Baltique Et comment Enfin sous quel registre Etc Ouais A moins de 1000 euros Une Charlie Paris Concordia Bah ouais J'ai commencé par dire ça Ça devient C'est marrant Parce que ça devient Pour moi En tout cas Je pense que pour toi aussi Mais ça devient un peu Une référence La Charlie Paris Concordia Pour moi Si tu veux une montre Un peu de plongée Là où on disait souvent Psycho Prospex On parlait souvent SKX Bon qui n'est plus produite Mais on parlait Le Psycho 5 Sport Et bah pour moi La Charlie Paris Concordia Arrive carrément dans cette Ça va devenir un mostave En fait moi Ça devient déjà Ouais T'es un amateur D'un monde type Un peu Tudor Black B58 Et clairement La Charlie Paris Concordia Elle est folle Et d'autant plus Maintenant qu'on a fait la vidéo Avec la La nouvelle collection Alliance Ouais Où il signe Bah si vous avez vu la vidéo Vous voyez forcément de quoi on parle Il signe une montée en gamme Qui est absolument Incroyable Qui pour moi Est l'une des meilleures Qui a été faite dans l'horlogerie Depuis très longtemps Et pour moi Ça m'a redonné En plus du Baumhacker Concernant la Concordia Donc voilà Je suis assez d'accord Ouais Pas du tout d'accord Non non Je suis complètement d'accord Meister Singer Très cool aussi Meister Singer Ouais Connais pas bien non plus Young House On en sait plus cher Young House C'est un choui Ouais C'est un peu limite Peut-être que je sais pas Mais Meister Singer C'est vrai que c'est le genre De montre Enfin c'est une marque J'aimerais bien m'y intéresser Un peu plus Cy Young House Ouais Il y a Thunder Blade 54 Qui arrive un petit peu en retard Qu'est-ce que vous pensez De la nouvelle Moonshine Omega X Watch Pour perso Je trouve ça décevant Bah écoute On en a pas mal parlé On en a pas mal parlé Et puis surtout Qu'on a dit des trucs Enfin ouais Ça va être dur Non mais c'est pas ça Mais ça va être dur De les redire de la même manière Donc on t'invite À l'occasion De regarder le live En différé Puis de passer le moment Et puis voilà quoi Exact Une March Lab Ouais Carlo Ça c'est pas mal March Lab Ouais c'est intéressant On en a entendu En tout cas Beaucoup de bien Ouais C'est clair On en a entendu Donc pour l'instant On sait pas Mais c'est top Franchement NoMos Je déconseillerais Donc c'est On me dirait J'en ai une au poignet J'ai la Zurich La Zurich World Timer J'étais persuadé Que t'avais la Speedmaster Parce que ce bracelet Wabi Le Sabi Comme tu le portes là Normalement tu le portes Sur ta speed Ouais Et Bah ouais Et ouais Et ouais Elle est très très Elle est très très folle La NoMos Elle est très très tarée Du reste on a Des vidéos prévues Avec NoMos cette année encore Ouais NoMos C'est aussi On va se refaire Une manufacture Vous allez pas mal voir On va se refaire le forum Le forum NoMos en septembre Ça c'est prévu Et puis il y a au moins Deux projets Qui sont prévus cette année En dehors de ça Ouais On vous dira quoi quand est-ce Quand on en s'enrame Déjà un peu plus De notre côté Mais ça va être cool Ça va être cool Yema Je vois que ça Ça vient souvent Yema On peut C'est très compliqué Parce que Yema Déjà Moi Les fois où j'en ai eu Entre les mains Ça se compte Sur les doigts d'une main Et encore Sur les doigts d'Yema Non c'est nul J'avoue Ouais non j'avoue Sur les doigts d'Yema Des mains Ouais non c'est nul Non c'est nul Laisse tomber Donc très rare D'en avoir eu Entre les mains Et puis Yema Bah justement Pour celles et ceux Qui auront vu De quoi on parle Quand on a parlé de Baltique Un peu plus tôt Ça rejoint un peu La même philosophie Yema ? Ouais Non je dis des conneries Ah ouais tu dis des conneries Ouais Parce qu'ils sont en train De sortir un calibre maison Ah putain C'est juste C'est eux Ouais ouais pardon Oui c'est juste Oh mais Yema Je te dis Je connais très très mal Bah ouais Bah c'est pas du coup Ça après Non mais je connais très très mal Mais pour moi Ils ont quand même fait Un sacré paquet De montres Bah ils remontent Ils remontent là Alors s'ils remontent Mais je connais pas tout le reste Mais a priori Ils remontent là Ils étaient un peu en chute libre Et puis là Ils ont fait quand même Ils ont fait quand même Beaucoup de mouvements sigoul Ils ont quand même fait Sigoul je crois pas Non ils ont pas fait De mouvements sigoul Non 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 Je crois pas Je sais pas Je sais pas assez Pour te dire Mais euh Ouais Mais euh Mais voilà Ouais bon Miotta C'est la même conversation Qu'on a eu l'autre fois Tu te souviens ? Miotta C'est pas forcément Mouvé Ça dépend Ça dépend le contexte Ça dépend Qui tu es Ça dépend le pourquoi Non c'est pas forcément mauvais Mais c'est pas non plus Forcément le top Non c'est pas Ah non C'est pas le top Et la plupart Ils le revendiquent pas Comme étant dit Non mais c'est pas ça Ouais enfin bref Non mais je suis d'accord avec toi Si c'est mal utilisé Si c'est pour des raisons De cheap et compagnie Ouais vraiment quoi C'est de la chiot Si c'est vraiment pour foutre Le mouvement le moins cher Que tu puisses trouver mécanique Pour mettre dans une de tes montres Voilà quoi Pour la proposer le moins cher possible Bof quoi Exact Je suis 100% d'accord avec ça Salut la team Que pensez-vous des marques haute couture Haute couture ? Qui rentrent dans la haute horlogerie Ah oui Type Chanel Type Hermès Type Chanel avec FP Journe Louis Vuitton aussi Ils l'ont fait Et puis le groupe LVMH Le groupe LVMH Il y a Zenith Dans le groupe LVMH Il y en a pas mal Il y a Tag Heuillère Bah en fait Ce qu'on en pense C'est pas compliqué C'est que C'est qu'on y pense pas Non c'est pas ça C'est que leur histoire A beau être ce qu'elles sont Et donc différer De l'histoire D'une manufacture Horlogère de A à Z Comme ça peut être le cas Voilà de Patek Philippe Achron Constantin et compagnie Longines ou bien d'autres Mais in fine Ce qu'aujourd'hui Des marques Comme par exemple Je te prends juste Hermès Parce que c'est peut-être Celle que je connais Personnellement le mieux Bah c'est C'est incroyable Parce qu'aujourd'hui Ces manufactures Parce que c'est littéralement Devenu des manufactures Entre temps Un peu comme Cartier Cartier bah voilà En parallèle C'est aussi des joailliers C'est aussi des bijoutiers Et ça choque personne Enfin si je pense Qu'il y a certaines personnes Qui sont un peu choquées Par ça Mais c'est moi Voir une entité multiple Du moment où les choses Sont bien faites Quand ils décident d'en faire Moi je trouve ça Super cohérent Moi je trouve aussi Et d'autant plus Moi il y a un truc Qui m'a un peu confirmé Peut-être cette importance Aussi de lier Un peu les deux mondes C'est quand François-Paul Journe A vendu Ses parts Enfin La succession Sera remise à Chanel Donc En ce moment FP Journe Maintenant appartient En bonne partie à Chanel Et c'est l'objectif Il fait Il a pas trouvé mieux Comme groupe pour lui C'était Chanel Qui représentait le mieux Ouais bon bah ça Tu sais pas forcément Les termes Après voilà Mais n'empêche que voilà Un mec comme lui Qui a construit quelque chose Comme il l'a fait Je pense qu'il aurait pas filé ça Il sait où il va Il va pas le filer Je pense qu'un mec Comme François-Paul Journe A Uniqlo Non bah tu vois Non bon je sais Mais tu H&M Ouais plus déjà Mais tu Non je vous dis T'as pas tort Je pense qu'un mec Comme François-Paul Journe En plus de ça Très rigoureux Je sais que par exemple C'est quelqu'un Qui dit bien de Nomos Y'a pas une histoire comme ça Attends C'est pas toi qui m'avais dit ça Non Pas Nomos François-Paul Journe C'est Gégère Legault Ah oui Gégère Legault T'as raison pardon Oui je pense qu'il a pas dû faire n'importe quoi Non non Mais Mais même au delà de ça Les marques Par exemple Certaines montres Chanel Certaines montres Hermès Elles sont Faux d'un gosse Donc voilà Je te le fais pas dire La Chanel Non c'était Hermès Les deux lunes Oui les deux faces de lune La face de lune Hermès Bah ça c'est Ouais ouais On l'avait découvert Baselworld 2018 Si j'ai bonne mémoire Un truc ou 2019 Je sais plus Mais elle était Magnifique Moi j'ai beaucoup aimé C'est une des interprétations De la face de lune Les plus réussies Qui existent C'était celle-là Ouais Elle est très très cool Celle-là Celle-là elle est folle Ouais Celle-là elle est pas vilaine non plus Ouais celle-là elle est très belle World Time Dans le délire là Ils aiment bien jouer avec des rehaussements de cadrans Des trucs C'est toujours Non c'est très original Ah bah là t'as une photo Oh là là Ouais En verre comme ça Ouais Non non c'est beau C'est impressionnant C'est de l'émail C'est de l'émail C'est de l'émail grand feu Tout ce qu'on veut Tout bien Non c'est très beau Enfin bref C'est très très beau On en est où ? A propos de Omega Est-ce que vous allez faire une vidéo sur l'Aquaterra ? Alors Si Omega nous écoute Non c'est Bah en fait Omega je ne suis pas certain qu'actuellement Ils aient leur intérêt Et du coup une envie de promouvoir De notre part en tout cas L'Aquaterra En tout cas Pourtant on a des projets avec Omega en ce moment Et ce n'est pas l'Aquaterra dont il est question Petit spoil Mais En parallèle nous Faire un contenu sur l'Aquaterra Ce n'est pas du tout impossible Surtout que c'est une marque C'est un modèle qu'on aime beaucoup Ah oui Je crois que ça on l'a énormément réfléchi Ça serait cool de le faire Ça serait cool de faire une vidéo Carrément Sur l'Aquaterra Ça dépend aussi On ne connait pas toutes les sorties d'Omega cette année encore en avance Non Ça dépend éventuellement d'un relifting D'une nouvelle sortie dans l'Aquaterra Qui pourrait peut-être provoquer une vidéo aussi C'est toujours la même chose Il faut voir une chose C'est que parfois on a des projets Parce qu'une ou un abonné nous contacte Et puis je ne sais pas Il y a un truc qui se crée Et puis du coup on se dit Allez En ce moment On est tout à fait dans cette optique de faire ce genre de contenu Donc go Donc oui Je pense que l'Aquaterra Elle va c'est certain Un jour avoir une vidéo Au moins une vidéo réservée sur la chaîne YouTube Ça c'est sûr Mais comment Voilà Et quand ? Et quand ? J'ai pris Axel qui nous dit J'ai pris deux de vos bracelets magnifiques Je les attends avec impatience Ah trop bien Axel Merci Je m'en souviens bien de ta commande Ouais Bah merci C'est très très cool Du reste Je sais qu'il y a beaucoup de De personnes qui ont commandé Beaucoup de nos bracelets Beaucoup de nos bracelets Nos watchrolls qui sont présents là dans le chat Ça fait plaisir C'est cool Comme on vous le dit Tu peux mettre derrière ton épaule Non Moi j'aime Non c'est attendre ZNS Tu te regardes Ecoute moi Regarde Hop Tac Voilà Ça fait un peu reporter Ouais Ouais Je me sens un peu perchiste Comme à la bonne vieille époque Non mais juste Histoire de vous remercier un petit coup Pour toutes les personnes Qui ont commandé Qui ont pris l'un de nos bracelets C'est vrai que là depuis janvier Où on a relancé C'est vraiment très cool Les collections qui étaient déjà présentes Mais qui étaient inactives Parce qu'à l'époque C'était comme ça Que ça se passait Bah c'est vrai que depuis janvier Il y a Voilà vous êtes nombreuses Et nombreux à avoir commandé chez nous Et ça c'est incroyable Les retours qu'on a Ils sont extraordinaires Ça voilà Ça c'est un truc Petit spoil alert Ça va pas faire plaisir Alexis Mais je l'annonce quand même Mardi Ouais mais tu peux y aller C'est un fait C'est bon Mardi On relance Nos très chers Koumimo Alors ça sera pas ceux-là Non ça sera pas ceux-là Vous nous avez vu Ça sera ceux-là Mais en plus 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 Mieux Mieux Vous nous avez vu Plusieurs fois Dans les posts insta Dans la vidéo youtube De la grand Seiko Qu'est-ce qu'il y a eu Comme dernière vidéo Charlie Park Non je les portais pas Si si Mais non Mais tu les portais tout le temps Moi et toi Depuis un petit moment On les porte là Depuis qu'on les Enfin depuis qu'on les Voilà Et ben ça Mardi Il va avoir un On va commencer par un petit stock Assez limité Malheureusement au début Mais ça va revenir après Assez rapidement Mais Il y a un nouveau Qui va arriver Ouais Et vous allez voir Ça envoie du steak Moi j'en ai un Un poignet gauche Un poignet droit Sans vouloir faire des jalouse Ou des jaloux Quand on a fait l'événement La semaine passée Jeudi passée À Genève Avec une petite cinquantaine De personnes On les avait déjà sur place Parce que voilà On les avait déjà Ça c'est l'avantage du direct Là où pour les mettre Sur le site internet Ça nous demande à nous De faire beaucoup de photos Ça nous demande de faire une vidéo Etc Donc ça se fait pas en deux minutes Mais il y a des gens Qui ont déjà pu partir Avec un bracelet Juste L'avantage d'être en vidéo YouTube C'est que vous savez Que mardi à 19h C'est vrai Si vous allez sur notre site Il y en aura une trentaine Pour vous le faire le spoil Ouais c'est vrai Donc trentaine Mais vous aurez Sur 20 000 abonnés YouTube Qui vont Alors tout le monde Va pas regarder la vidéo Mais il y aura des milliers de vues Ça risque de partir très vite Donc si jamais Voilà Ouais Faites-le Faites-le C'est vrai Faites-le Faites-le Ou pas Ou pas Vous êtes pas obligés Ça c'est certain Parmi Gianni J'adore Très beau Très fin Très sobre C'est vrai C'est vrai Je suis assez d'accord Plus que classe Moi je me réjouis de découvrir ça Oui parmi Gianni Fleurier Moi je sais que C'est Bon bah tu me diras La seule fois où j'aime une montre GMT Ça doit être dans une montre Mais là Ils ont une GMT rattrapante Qui est absolument fantastique C'est un design particulier C'est des lignes particuliers Mais moi je suis très fan Et on va les voir justement Durant les Watches and Wonders C'est un des rendez-vous qu'on a C'est la Tonda Voilà c'est ça C'est la Tonda Ça c'est la ligne qu'ils ont Qui est un bracelet intégré Et tout Une première mondiale Avec un calendrier chinois complet Ah ouais Ah mais tu te souviens Qui c'est qui fait ça ? Agenor Ouais exact Agenor qui bosse sur ce calendrier Complet chinois Ça c'est taré Et on a essayé de l'expliquer Oui parce que visiblement Le calendrier chinois Est très compliqué Et en fait Il n'y avait personne Attends ça c'est taré Il n'y avait personne Qui avait réussi A élaborer Un mouvement Capable De faire un calendrier Perpétuel Mais avec le calendrier chinois Et ça c'est Alors C'est très compliqué Il faudra avoir Déjà la montre est magnifique Ouais la montre est folle C'est vrai que Tu n'as même pas forcément Besond d'être chinois Rien que pour le côté culturel Le côté esthétique et tout Tu ne comprendras rien J'en conviens Mais c'est taré Le cadran Burgundy pour le coup Comme quoi c'est la mode Ça irait bien avec Je ne sais quoi Et puis avec Alors ça irait bien déjà Avec le sabi Le sabi autruche Complètement Ou le wabi Burgundy Tout à fait Mais Mais c'est beau Ouais Mais ça pète Tu adores toi Quand on peut zoomer Dans des images Ça c'est un truc Toi tu as l'impression Que tu n'aimes pas trop Ah moi je déteste Ouais Attends là je ne peux pas Ah merde Là non plus Mais elle est belle Elle est magnifique Avec cette phase de lune 1, 2, 3 C'est très compliqué Nom de l'année Animal Élément Yin-Yang Ouais Numéro du mois Numéro du jour Indication de la phase de lune Bonne nuit Ouais Mais c'est joli Déjà qu'un calendrier Enfin Un calendrier perpétuel C'est déjà Pas toujours évident Voilà Ouais bon bref Ah il y a Max Salut les gars Je vous ai croisé hier sur Genève Avec la Tudor Je dois refaire l'étanchéité Sur une tag Hors garantie Avez-vous un bon horloger indépendant A me conseiller Sur Genève Côté France Ou Suisse Ah ok Waouh Voilà Un bon horloger indépendant Putain c'est chaud comme question ça Le problème c'est que j'en ai aucun qui me vient Des horlogers en fait on en connait un certain nombre Ou des horlogères Ils sont tous pris Mais ils sont tous dans des manufactures des marques Indépendants Et puis alors le problème c'est que les seuls horlogers indépendants qu'on connaisse véritablement C'est des gens qui travaillent Je pense pas qu'ils fassent de la rénovation de montres en fait Donc c'est très compliqué Alors franchement Ce serait avec plaisir qu'on te donnerait C'est un peu le comble C'est crétin On devrait Mais c'est aussi parce qu'on n'est pas trop passé encore par cette phase Ouais c'est vrai aussi C'est encore quelque chose T'as raison Ça ça va être les joies de continuer sur Youtube Pendant encore quelques années On espère longtemps On va découvrir ça avec vous C'est à dire d'aller faire le service de la montre Éventuellement pas aller dans la marque en question Pour faire réviser sa montre Parce que c'est trop cher Et puis que ça sert à rien Donc on va peut-être éventuellement chercher un horloger Ou une horlogère indépendante Et ça pour l'instant On n'a pas encore trop confronté Non mais on manquera pas de vous le faire Mais dans le chat si vous en avez Voilà je vois Paul Buissou Spécialiste vintage Je lui fais 100% confiance Très cool Ok Bûcherer est hors de prix Ouais je pense que ça doit pas être donné donné Effectivement Non ça c'est sûr C'est sûr Après voilà Tu regardes pas trop non plus à la dépense Quand il s'agit de faire rénover une montre à toi Que tu aimes C'est ça aussi qui est très paradoxal Mais comme dit Jonas C'est vrai qu'on va un jour passer par là Puis on aura l'occasion de vous en faire part Ah Guillaume J'aimerais répondre à sa question Je la trouve intéressante Pourquoi dit-on Manufacture telle que Tudor Marque que j'affectionne Alors que c'est du Kenessie le mouvement C'est pas faux Bah parce qu'en fait c'est pas très compliqué C'est parce que Tudor a racheté Kenessie Si je ne m'abuse Je crois que c'est ça Qui était à l'origine Kenessie une manufacture de mouvements Tel que Eta pouvait l'être Célita Landron Ah ça c'est intéressant aussi Bah oui Eta Mais oui mais bien sûr Bah oui mais c'est factuel Si tu rachètes une manufacture de mouvements Déjà existante depuis tant de temps Et puis que du jour au lendemain Elle devient en fait la tienne Bah globalement du coup les mouvements c'est des tiens C'est factuel Prend par exemple historiquement On prend il y a Allez on se projette 30 ans en arrière Voir même 40 ans Le Mania Oui ou pas forcément les mouvements Mais Guéfrère par exemple Qui faisait les bracelets Pour beaucoup de marques Oui mais Guéfrère est resté toujours indépendant Ils n'ont jamais été rachetés Non mais je sais Ça je sais Bah voilà Mais s'ils avaient été rachetés par Rolex par exemple Bah euh Alors c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis Parce que la marque s'est arrêtée Mais ils ont racheté les savoir-faire Ah ouais mais c'est pas pareil C'est comme si tu rachetais des brevets Bah Kenesys c'est pas Kenesys Kenesys c'est pas impossible que Dans quelques années ça n'existe plus En tant que tel Kenesys Mais non mais je crois que c'est déjà le cas techniquement Bah voilà Bah oui Donc c'est un peu pareil pour Guéfrère C'est juste que c'est suffisamment récent Kenesys Le rachat par Tudor etc Que Les cons que nous en fait On fait encore la part des choses En me disant Mais attends avant c'était des mouvements Kenesys Mais maintenant c'en est encore Mais en fait c'est les Tudors C'est un peu ça Les grands groupes en fait Ils rachètent tous les savoir-faire Ils veulent internaliser au maximum C'est pour ça que Des fois le côté Mouvement manufacture Tout fait en manufacture Ah faut le prendre avec des pincettes Ça peut être bien Ça veut tout et rien dire Ouais puis des fois ça peut être Positif Mais des fois ça peut être aussi négatif Je crois pas que ça puisse être négatif Tout racheter en interne Bah ouais Bah moi je trouve ça un peu dommage Non C'est cool l'horlogerie d'avant Où il y avait tels qui faisaient les boîtiers Tels qui faisaient les trucs Et puis ils allaient tous se voir Et puis ils faisaient un truc ensemble Non je sais pas Faut être en mode que ça soit Toujours la marque Non non pas du tout Non je pense qu'il doit Il doit toujours y avoir des deux Il y aura toujours des deux Parce qu'in fine Il y aura toujours des gens On en connait Ça peut être parfois des indépendants Donc des gens qui sont tout seuls Ou parfois des tout petites entreprises Il y aura toujours des gens Qui seront externes Et qui seront mandatés Ça je pense qu'il y aura toujours Mais qu'une grande marque Veuille maximum Avoir le contrôle et internaliser Je peux que le comprendre Moi qui suis par exemple Designer à la base de métier Bah je sais que c'est pas pareil Que d'être designer indépendant Puis de bosser pour plusieurs entreprises Que d'avoir une entreprise Pour laquelle tu bosses Et finalement t'es designer là-bas Bah il y a du bon aussi Enfin Je suis d'accord Tiens il y a du bon un peu dans les deux Mais donc comme Montblanc Avec Minerva Oui comme Montblanc avec Minerva Maintenant les mouvements Minerva Sont sur les modèles Montblanc Très haut de gamme Ouais ouais Non mais comme énormément Le mouvement Mais comme par exemple J'ai Gère Lecoultre J'ai Gère Lecoultre Avant d'être une manufacture Telle qu'on la connait aujourd'hui A l'origine c'était ça C'était les créateurs de mouvements Pendant des En plus de ça Pendant très longtemps Ah bah Jusqu'à dans les années 90 Non 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 tu m'as pas suivi Pardon Au début Je crois pendant les 100 premières années J'ai Gère Lecoultre Ne faisait pas leur propre montre Ah oui ça c'est vrai Et c'est que début du 20ème C'est que début du 20ème Qu'ils sont devenus Enfin C'est comme si demain C'est comme si Eta Ouais c'est peut-être pas le bon exemple C'est Selita C'est Selita version début J'ai Gère Lecoultre C'est un peu ça quoi Selita ? C'est Selita par exemple Ou Eta Mais Selita ils font pas leur propre montre Non ils ont pas fait leur propre montre Mais c'est comme si A un moment donné Selita se mettait à faire leur propre montre Ouais c'est ça Exact Et puis d'un coup ça grandit Ça grandit Et puis en moins haut de gamme Que l'été J'ai Gère Lecoultre à l'époque Ouais Puis de toute façon C'est une époque C'était pas une même époque Tellement différente Qu'on peut pas comparer C'est ça Une vidéo va apparaître Sur la chaîne YouTube Jusque là Rien d'étonnant Mais ça va être sur une montre De malade mental Ah oui Et cette montre Vous l'avez vue sur Instagram Ah oui c'est pas fou Ah tu casses tout mon histoire Et cette montre Équipe un mouvement J'ai Gère Lecoultre Ouais Pourtant c'est pas J'ai Gère Lecoultre Pourtant c'est pas Ouais bah oui Pourtant c'est pas si vieux que ça Oh c'est quand même pas récent Mais euh Ça va avant les années 90 quoi Bah oui c'est pas récent Mais bon bref Oui oui Je suis né au début des années 90 Ah bah c'est pas récent mon vieux Ah ça fait chier Euh Le J12 C'est du Kenessy aussi La team Ouais je sais Le Chanel aussi Euh Ce serait pour ça que je suis Oui bretling aussi hein Bretling Ils ont un modèle J'aurais pu vous dire lequel Ils ont un calibre Tout ce qui est calibre Non manufacturé de chez eux Viennent de Kenessy Bretling ? Ouais Ah ouais Et tout ce qui est Comment on appelle ça ? Non c'est faux T'as de l'état Tu prends dans la De l'état Ah du Célita Ouais du Célita T'es fou toi T'as pas sur le groupe Euh La Bretling Super Océan Oui t'as raison T'as raison Il y a aussi du Célita Et Tudor Tout ce qui est chronographe C'est Bretling Ouais c'est du B09 Ou B01 Ah ça Ça se fait des petits contrats en interne Mais de toute façon Mais oui Mais c'est que ça Et c'est logique Voilà Voilà c'est pour ça qu'il y a un côté très galvaudé Et très fantasmé C'est pour ça que c'est important d'y voir clair Mais moi je pense que ça Ça ferait quand même le sujet d'une vidéo de fou quand même Ouais Mais là si tu veux Ah bah là ça Faut pas tasser C'est du boulot Je voulais vous remercier aussi de m'avoir fait découvrir la marque et la boutique Arpo Ah Je me suis offert une bague Navarro juste splendide Ah bah cool Axel Ah bah Axel décidément Excellent Tu me dis que des chouettes choses C'est cool Tu as acheté quoi comme Si c'est pas indiscret Qu'est-ce que t'as pris comme Comme bague Quel type Quel artiste Avec une turquoise Et quel artiste Et si c'est le cas Si tu sais l'artiste Que c'est Albert G Que Tolbergord Ouais il y en a tellement Il y a plein de trucs sympas Il y en a tellement Mais ouais Salut Santos Carré ou Santos Galbé ? Ah bonne question Santos Carré ou Santos Galbé ? Ou pas Santos ? Euh Est-ce que Cartier ? Euh Non mais Bonne question Ah c'est une excellente question Alors Galbé ils la font plus Ou bien c'est moi qui déconne ? Ah bon ? Bah je crois pas Ah tu sais je suis pas bon Chez Cartier je suis pas Je suis pas excellent Ouais ou plus Puis aujourd'hui Je suis particulièrement mauvais en plus Ouais c'est vrai Je suis un peu à côté Tu cumules un peu Ouais merci Euh Voilà Là il y a de la Santos Donc ça c'est la Carré Ouais Pas Galbé j'entends Non mais Galbé je crois qu'ils font plus Ils font plus la Galbé On est d'accord ? Hein ? Dites-nous alors Ou bien Maintenant Non mais je crois pas effectivement La Dumont Après c'est un autre style Voilà Ouais Moi je suis pas très Santos Moi je suis pas très Santos J'aime bien la Dumont Tu vois A choisir si je devais aller sur une Santos Qui est la plus petite Qui est la Ce serait la Dumont Mais moi je suis plus Cartier Tank Voilà Je préfère la Tank De chez Cartier Ouais C'est pas une question de Du goût et les couleurs Du goût et les couleurs Ah j'aime pas par contre celle-là C'est la française La française Ouais Elle a un côté très strict Très parisien C'est très sympa C'est joli C'est Louis-Louis Baguette Bah oui Pourquoi pas Non mais elle a son charme C'est quand je dis j'aime pas C'est moi Enfin je veux dire Dans le sens que C'est une belle montre Mais je préfère les lignes Un peu plus acérées De la Tank Must Ah bah oui La Tank C'est clairement la Luguel Ou celle-là C'est joli Mais voilà On n'est pas Cartier On n'est pas encore Complètement à jour Ça va Non mais c'est pas qu'on n'est pas à jour C'est que C'est pas la marque Dont on est le plus sensible Donc forcément Turquoise et Corail Trop bien Bah félicitations Trop bien Ah ouais Trop bien Excellent Un bracelet intégré Je parie On est où là Bracelet intégré Ah tu parles de la vidéo Qui va sortir mardi prochain peut-être En tout cas La Monde qui sort mardi prochain en vidéo Il y a un bracelet intégré Ah ouais Et puis ouais Là vous allez probablement En prendre plein les yeux quoi Exact Un épisode sur les boucles Ouais ça se tient Carrément Les boucles Surtout qu'il y a des sacrés boucles Qui ont été faites Dans l'histoire Oui carrément Tu vois ce que je veux dire Patek Philippe Qu'a Quartier Dans les années 30 Designé les leurs Ouais non C'est sûr Quartier Patek Il y a des très jolies choses Tanks basculantes Chez moi Mais déjà Une réverso Pour une carré Ok Vous pensez quoi De la glachute originale Panomatique lunare On irait pas la revoir un coup Parce qu'on nous en parle Beaucoup de cette montre Et j'avoue que J'avoue que J'ai toujours de la peine À la situer À la remettre Allez Nous voili Nous voilou Boom Boom Tac Elle est folle Pour moi c'est Oh putain Salut bonne nuit Pour moi c'est la plus belle C'est une des plus belles Phase de lune De toutes les montres De tout l'univers De tout le monde entier Moi je préfère la phase de lune Qu'on a ici à la maison Mais c'est pas pareil Moi je te parle neuf là Ah tu parles de Moderne Oui Euh ouais Ah moi je suis Ultra fan Ça c'est Glachute Glachute original Nomos Junglands Non ils font pas de Nomos ils font pas de Non 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 Mais je parle pas de phase de lune Là je parle vraiment En matière de marque En tant que manufacture Moi Glachute C'est Vraiment Vraiment une marque Que j'apprécierais Véritablement Vous en parlez Sur la chaîne Mais le problème C'est que c'est toujours La même histoire Moi je serais très curieux Aussi dans la voie Dans le humain Parce que je suis pas C'est pas le design Qui te plaît C'est pas encore le truc C'est un peu Mi breguet Mi languet Mi Ouais Ça va Mi bouc Mi sanglier Mi scorpion Ouais Je sais pas Pour l'instant Ça me touche pas encore Complètement Après je parle Sur des photos Donc forcément Ça veut rien dire T'as dit Je sais par rapport A des photos Que je dis que ça me parle pas Donc ça veut tellement Rien dire Ouais mais bon C'est quand même quelque chose C'est quand même un indicateur Mais oui Moi je suis à fond Moi je suis à fond J'adore Mais oui Bien entendu qu'il faudrait la voir en vrai Mais Ouais Moi je serais très curieux de la voir Excellent cuir alligator De Louisiane en nubuc Ouais L'alligator nubucé Ça c'est Ça sera peut-être un prochain bracelet C'est très particulier ça Ça sera peut-être un prochain Mais Non mais c'est En tout cas C'est de la bonne montre Elle est belle Elle est bien Elle est bien exécutée J'en ai une là Entre les mains Ah bah putain Ah bah profite Ça a de la change C'est cool ça Profite Ah elle est folle Ouais Vraiment Euh Il y a trop de trucs Ça devient chaud Un avis sur la PRX Bleu Glacier Qui vient de sortir Ah Ils ont récidivé Ils ont récidivé Je crois que ça fait quand même un petit moment Je crois que c'est Ali Balthazar J'ai vu faire quelque chose Ah bon Oui Ah non mais ça c'est une churère C'est pas que je l'aime Mais toi tu tapes Oui mais toi Pas sponsorisé J'en ai Ça C'est pas grave Ça c'est bon Oui ça c'est bon du coup Mais oui Mais le problème c'est que si tu vas D'en est sponsorisé T'as une chance de tomber sur le site Gourmois le jus Qu'est-ce que tu veux Celle-là je l'ai trouvée très cool C'est marrant parce qu'il y a un abonné à nous Qui est venu pendant l'événement de jeudi passé Et il en avait une comme ça Et je l'ai trouvée très chouette Ouais moi aussi L'insère la lunette cannelée Bon c'est pas là qu'on va aller Ok Maintenant ça suffit On veut découvrir Il faudrait peut-être que ça soit toi Qui prenne le clavier Parce que je suis pas très rapide Je pense que c'est celle-là J'imagine Bleu Glacier En tout cas ça se 35mm en plus Ah moi je suis très fan Je suis très très fan Je trouve que l'acier de toute façon Le bleu clair comme ça Le bleu glace un peu Avec l'acier a toujours Sauf que cette photo je comprends pas Mais bon c'est pas grave C'est très corporate Mais j'aime pas Non moi je suis pas fan du tout Mais ouais elle est cool Et en 35mm Je serais très curieux d'aller l'essayer Pour le coup c'est Quand on a fait la vidéo Ça doit remonter quoi Une année et demie maintenant Ouais carrément Pendant un peu de temps après la sortie Ils avaient pas encore Ces modèles 35mm Non pas du tout Mais c'est dans quelle vidéo ? Ah bah oui c'est dans la vidéo Des 5 meilleures montres Pour débuter l'horlogerie Là la dernière en date Où on a parlé des PRX Et justement On a profité d'en reparler Parce qu'il y avait Cette composante en plus Et moi je la trouve Moi franchement je pense que Si je devais me laisser séduire Par une PRX Ça serait sûrement 35000 Mètres En millimètres En millimètres Je pense que ça serait de la 35 Je la trouve cool En plus en quartz 365 francs Ouais C'est juste parfait Il y a un peu tout qui résonne bien C'est juste Voilà ça c'est cool Quand tu penses À part ça Juste comme ça Entre guillemets C'est 115 balles de plus Qu'une swatch Une moon swatch Ouais je suis d'accord C'est vrai que Mais c'est pas la même chose C'est pas la même chose T'achètes pas l'une Et puis en même temps Excuse hein Mais c'est pas la moon swatch Qui est chère C'est la Tissot Qui est pas chère Ah non mais ça je suis Non non mais c'est pas un reproche Je fais de reproche à rien Non je sais j'ai compris Tu réfléchis un peu C'est le même groupe Tu sais C'est vrai Bien vu Bien vu Et ils en vendent les deux Des cartons quoi Ouais La phase de lune De chez Charlie Paris Est pas mal aussi Elle est un gros Incroyable J'ai bien leur maison J'ai une Concordia Tundra Et franchement la qualité est top Bah comme tu dis Axel Bah franchement Axel On peut que partager ton point de vue Bah va voir la vidéo Bah je pense qu'il l'a vue J'ai des doutes Bah s'il dit que c'est pas mal Je pense qu'il l'a vue Bah pas forcément Il a pu voir aussi la Axel t'as vu la vidéo ? Il a pu voir aussi la Charlie Paris Ailleurs que sur notre chaîne Bah franchement Oh non Non On la regarde d'abord sur notre chaîne Et après on va regarder ailleurs Mais Mais oui Franchement moi Je Je suis vraiment sous le charme Pour moi ce que Charlie Paris Ont réussi à faire Mais pour les deux modèles De cette nouvelle collection Alliance C'est incroyable Je suis un fan absolu Mais vraiment C'est très très beau Et c'est J'aurais aimé connaître ça Enfin Non mais ça se tient pas Parce que ça n'existait pas avant Mais j'aurais aimé Qu'à l'époque Quand j'ai débuté l'horlogerie Et que j'avais Voilà des volontés Etc D'acheter dans des Registres précis Si ça Ça avait existé à l'époque J'aurais J'aurais Extraordinairement Kiffé Enfin vraiment Et en plus S'il y avait eu deux youtubeurs Qui auraient été là Pour te présenter ça sur youtube Bah sinon c'est difficile à connaître Ça aurait été d'autant plus agréable Non mais c'est vrai Je rigole avec ça Non mais c'est chaud à connaître Je rigole avec ça Parce que je J'aurais d'ailleurs certainement pas J'aurais même A l'époque Avec ma culture J'aurais certainement pas eu vent De Charlie Paris Bah non Exact C'est pour ça que je te dis ça Oui C'est des marques Qui sont pas Tu peux pas forcément Voir à tous les coins de roue non plus De plus en plus Non mais c'est même pas ça C'est des marques Faut creuser Pour t'intéresser à ça Et même si à un moment donné T'as un pote en soirée Qui va te dire Ah mais tu connais Charlie Paris Toi tu vas te dire Parce que t'as pas beaucoup de culture Tu vas te dire Mais c'est quoi son truc tout pété Qu'il est en train de me raconter Et j'y pense même pas Je vais te laisser Tu es aux toilettes ? Non je me casse Non je vais aux toilettes Tu vois what air Donc voilà Mais ça c'est vrai Que c'est un truc On l'avait mis d'ailleurs Dans le storytelling Avant de faire la vidéo On l'a enlevé Parce qu'on avait beaucoup de choses à dire La vidéo est déjà suffisamment Que si Que si ça existait A l'époque où moi je débutais Je sais que ça rentre Ouais ouais Salut Donc voilà Donc oui je confirme Axel La Charlie Paris La nouvelle collection Ça défonce Et surtout les phases de lune Comme ça Honnêtement On n'en voit pas beaucoup Et même en fait La trois aiguilles C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup Mais la trois aiguilles Elle est affolante Moi qui suis dans ce registre De montres un petit peu Élégante C'est pas pour rien Que je suis allé sur Jégère le coultre à l'époque Etc Franchement c'est incroyable Et surtout pour le prix Enfin bref Je sais que ça parle Beaucoup de vulcains criquets Vulcains criquets surcotés Ou sous-cotés Non Sous-cotés je pense pas Parce que je crois qu'elle a quand même Une bonne Une bonne notoriété Sur tous ces derniers temps Là ces derniers mois Où elle a Elle a eu pas mal de déclinaisons Elle a eu pas mal de Donc non Sous-cotés je crois pas Je pense qu'elle est gentiment En train d'avoir l'intérêt Auprès des gens Qu'elle mérite presque un petit peu Surcotés C'est sûr que non C'est une montre Qui est vraiment Hyper intéressante D'un point de vue Historique D'un point de vue Esthétique Et Jonas Seymour On va probablement En parler à fond De quoi ? De quoi ? Attends je vais Prendre le micro Pour pouvoir dire Ce qui est affreux Je vais vous dire Ce qui est affreux Alors pas mon passage aux toilettes Pour le coup Parce que ça n'a rien à voir Mais Hop là Ce qui est affreux C'est qu'en fait On a plein de trucs Ici au bureau Qu'on n'a pas le droit De vous montrer Et ça c'est affreux Tiens on reprend Tout le dé Ah oui merci bien C'est horrible Je passe par là Je vois plein de choses C'est Alexis Qui est le Le maître des Ça 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 C'est à ta gauche quoi Tous les trucs Qu'on n'a pas le droit De parler Comme Voldemort Et c'est affreux quoi Moi j'aimerais tellement Vous dire plein de choses Et ouais maintenant Là ça viendra Comment tu m'avais dit la technique Hop là Tac Ouais c'est bon Tac Tac Voilà Allez Ça parlait de quoi De La vulcain criquet Sympa Sympa Il y a quelqu'un qui disait Sur côté ou sous côté Moi je disais que En neuf La nouvelle Ouais alors bon Moi le côté côté J'ai pas forcément vu Le point de vue J'ai pas forcément vu Le point de vue Financier j'entends Qu'est-ce que ça veut dire Sur côté Sous côté Moi je vois plus Le côté fame en fait La manière dont les gens La considèrent En parlent Ouais ok Bah je pense que c'est Carrément sous côté quoi Enfin de mon point de vue Non parce que Depuis quelques mois Il y a quand même Beaucoup de gens Qu'en parlent Ouais mais c'est C'est très récent quoi Alors que les modèles vintage Tu prends l'universal Genève En vintage Celle qu'on a Ou d'autres C'est clairement sous côté Il y a peu de gens Qui en parlent C'est des mondes Qui sont très méconnus Encore oui c'est vrai Parce qu'aussi Il y en a pas beaucoup Ça s'est arrêté A une certaine période Donc ça aide pas Non plus pour la vision Du truc Mais c'est un peu sous côté quoi J'ai connu Charlie Grâce à vous Les frangins Ah bah Décidément Écoute C'est trop bien Charlie Paris arrive Assez fort Et ils font des belles choses Donc ils le méritent Franchement ils ont bien bossé Vraiment ouais carrément Ouais ouais vraiment Bonsoir les frères J'espère que vous êtes en forme Bah écoute ça va bien Je voulais avoir votre avis Sur la SBGW231 Je l'ai acheté il y a quelques semaines Et je voulais avoir votre avis dessus Merci à vous Écoute on va aller regarder ça ensemble Parce que je t'avoue que les Ouais L'homenclature Saiko Saiko n'est pas toujours la plus évidente Non ça c'est clair Mais Ah c'est grand Saiko Ah ouais C'est vrai Ah mais c'est pas la Quart Non 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 Si Non 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 Sûr que non Manuel Non Manuel d'utilisation Jonas Non Calibre Le nain Ouais Manuel d'utilisation Ouais Bon mais c'est C'est pas manuel Enfin peut-être que c'est manuel C'est manuel Je suis mort de rien Manuel Ouais Mais c'était quand même Le manuel d'utilisation C'est sûr Ah oui Jonas Manuel d'utilisation Tu cliques dessus Manuel d'utilisation Non 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 Mécanique Ah oui mais remontage manuel Ouais ok effectivement C'est certain Et juste en bas T'avais Mécanique en montage manuel Ouais c'est ça que j'avais vu Celle-là Je crois que c'est une de mes préférées Ah voilà Tu dis ça à chaque fois Ah bah c'est vrai Ce cadran Ultra épuré Cette carrure Non pour moi Ça c'est Grand Seiko Dans sa simplicité absolue Et c'est parfait C'est magnifique Je crois que c'est basé Sur une Je sais plus Sur quelle Je m'arrête de parler C'est trop beau Non j'adore moi En plus Moi j'adore Moi depuis que j'ai ma Grand Seiko Et c'est marrant Ça a été l'attraction De la soirée Enfin en tout cas de mon côté Je l'ai passé à tout le monde Tout le monde a pu sous-poser Le titane de 100 grammes Avec ma SBGA 415 Franchement Si vous y êtes pas encore penché Sur le Grand Seiko Si vous avez pas encore regardé Nos dernières vidéos en date Sur la 415 Ça vaut vraiment le coup Parce que Grand Seiko c'est Pour moi Enfin vraiment Alexis parle toujours de Nomos Et à juste titre Non mais Moi il y a trois manufactures Mais Grand Seiko en fait partir Pendant un moment On a été baigné Dans la manufacture Nomos On a été voir tout ça Mais c'est toujours le cas C'était magnifique Mais pour moi Grand Seiko En dessous de 10 000 francs Voilà Parce que Pour moi Nomos sont les meilleurs En dessous de 5 000 francs Les meilleurs De mon point de vue Non je suis pas d'accord Mais c'est pas grave De quoi ? Non je suis pas d'accord C'est quoi t'es pas d'accord ? C'est Nomos Les meilleurs en dessous de 5 000 C'est Nomos C'est ce que je viens de dire Ah pardon Si t'es pas d'accord Tant mieux Je disais En dessous de 5 000 francs Pour moi c'est Nomos les meilleurs Oui t'as raison Et en dessous de 10 000 C'est Grand Seiko Dans ce segment Entre 5 Allez même 15 000 On va mettre même jusqu'à 15 000 Je pense qu'on peut s'aventurer Je pense jusqu'à 15 000 T'as pas tort Surtout que le créneau 15 000 Il est très bâtard Exact Oui oui clairement Je pense Excusez Mais alors J'adore Nomos c'est tout Mais quand tu vois Celle là A moins de 5 000 euros Mais Jonas En fait il faut te dire une chose C'est 4 600 euros Ouais Nomos ils ont pas C'est à dire qu'en fait Non Nomos ils ont Voilà ils ont la Zurich à 5 000 5 2 2 C'est pour ça que dire Moins de 5 000 C'est un peu Parce qu'en fait Là où ça Quasiment là où s'arrête Nomos Commence Grand Seiko Oui c'est C'est à peu près ça Globalement oui c'est ça Mais c'est à peu près ça Mais même si Ouais c'est compliqué Mais celle là 37 mm 37 mm de diamètre C'est absolument Affolant Après il faut accepter Avec cette montre Que t'es dans A l'inverse peut-être De la tienne De ta SBGA 415 T'es dans une vision De Grand Seiko Plus minimaliste Avec un cadre En moins travaillé Mais ce qui en ce qui me concerne N'est pas du tout péjoratif C'est juste une autre vision Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens Qui veulent aussi aller chez Grand Seiko Parce que justement Ils ont leur cadran Comme si Ouais Une carure de Une boîte de montres Beaucoup plus travaillée Il y a peu de marques Ça c'est un sujet intéressant On se lance sur un sujet intéressant Il y a peu de marques perso Et je me fais la réflexion Comme maintenant Avec lesquelles je serais capable D'avoir plusieurs modèles Dans la même marque En tant que collectionneur Bien sûr Omega c'est le cas Par exemple En ce qui me concerne C'est déjà le cas présent Non mais il n'y a pas de mal à ça Non il n'y a pas de mal Et Grand Seiko fait clairement partie Alors que j'ai déjà une Grand Seiko Et que c'est tout récent Mais parce que c'est de l'affect Je pourrais m'en prendre une autre Plus tu as de l'affect pour une marque Plus tu te reconnais dans ce qu'ils font Et plus tu te reconnais aussi globalement Parce que moi il y a des C'est de l'affect Et c'est aussi la diversité À l'intérieur d'une marque Tu prends Rolex Alors oui c'est de l'affect Il n'y a pas d'affect avec Rolex Donc forcément Non ouais Mais c'est tout la même chose Non tu dis ça à quelqu'un Qui adore Rolex Je te jure qu'il va te vouloir Une Explorer Un ou deux Il va te vouloir Une Oyster Perpétuelle Il va te vouloir une GMT Il va te vouloir une Daytona Mais non mais ça c'est toi Qui le dis Parce que tu as moins d'affect Pour eux Que pour Grand Seiko Parce que je ne peux que dire Que tu as raison Mais voilà Moi j'ai énormément d'affect Pour Nomos Je me verrais Potentiellement avoir Au moins trois Nomos On en a déjà eu Une Tangente Une Club Sport Et une Zurich Il n'y en manque plus que deux Et Bastakosi Allez Magnifique Moi je fais pareil Grand Seiko Puis on est bon Ouais on va dire ça Je me suis acheté Il y a Il y a un peu Une Yema Pearl Diver Ah ouais Je ne vois pas laquelle Mais ok Elle va être équipée Sur le Roots Ah bah ouais Ah bien Ça tu as bien raison Très très bien Sur le véritable Et Zalit Bah tiens Allons voir la Yema Pearl Diver Mais elle me dit quelque chose Je crois qu'on l'avait déjà regardée On l'avait déjà regardée Ouais Ça je vais juste me la garder Quand même en stock Parce que j'aime bien Ouais Tac Ouais C'est osé de cliquer Sur le sponsorisé Mais t'as le droit Ah 1250 Non ça c'est la Superman Ah ok Alors rien à voir Ah ouais Ça c'est le problème De cliquer sur le sponsorisé Si tu fais retour en arrière Et que tu scrolles Un tout petit peu Tu devrais directement Voilà C'est magnifique C'est Ouais c'est pas évident Non c'est pas évident J'en conviens Oh putain C'est chouette Ouais Ouais c'est sympa Oh elle est cool Elle est très sympa J'aime bien avec ce bracelet Un peu tropique Caoutchouc Celui-là Ouais moi j'adore J'ai toujours ça De trouver tout pété Mais ouais Ouais je sais Mais je trouve que ça a une histoire C'est un truc Elle est cool hein Ouais Elle est cool En tout cas le style est cool Après bah ouais C'est plus forcément Dada Ses montres Dans cette gamme de prix Ouais moi j'aime bien J'aime bien Mais Elle a un côté très Un peu Très vintage Pour le coup j'aime bien Ses index Mais elle est très brute Sur la lunette La carré Des bâtons Des triangles Des lignes droites Ah c'est cool Très années 70 Ah c'est cool Et puis il y a No Date C'est vrai que ça mine de rien C'est bien d'avoir spécifié Yama Parce que je trouve ça assez cool Bah c'est pas anodin ouais Clairement Ah mais c'est ce que Bien épaisse Non et puis visiblement Vérez Alit Superdome Superdome Ok Ouais Non 3,5 millimètres Ouais Ça serait pas bien épaisse C'est fin comme monde Ouais ça serait très fin Mais tu sais je le faisais dans ma tête Histoire de pas dire de conneries Ouais t'as raison Elle est assez chouette Moi j'aime bien Elle est cool ouais Moi j'aime bien ça me fait penser à Squalé Qu'on avait vu il y a très longtemps Squalé Ça me fait penser un petit pas Doxa Doxa ça c'est aussi un truc Que j'aimerais bien Doxa j'aimerais beaucoup ouais Ouais enfin bref Donc ouais Très cool Très très cool Ben ça va Sur le Roots Ça va être top On a étudié le Roots Parce que c'est ce que nous disait Axel Tout à l'heure Qu'elle va être équipée sur le Roots On a étudié le Roots Pour des mondes comme ça Donc t'es dans le juste Et si jamais pour la petite info Parce qu'on a montré la Yema Ce serait bien de montrer aussi le Roots Qu'il ressemble Pour ceux qui ne connaissent pas On a le match Le Roots va envoyer Ce qui est génial Ce qui est génial c'est qu'avec ce Gritope Tu seras parfaitement dans le ton Très années 70 Très On avait déjà calculé le délire Pour nous c'était sur une montre un peu Diver Ouais diver Ou de baroudeur Une montre Une field watch Ouais exact Ouais ouais À fond Purinesse Tu restes Ouais enfin bref Non on parle de field watch De bracelet cuit Ça m'a fait forcément penser à autre chose Mais bon voilà 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 Oh tiens j'ai une question à vous poser Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui J'ai une question à vous poser Je demande toutes vos attentions s'il vous plaît Alexis est en train de se dire Est-ce qu'il ne va pas dire une connerie ? Non pas du tout Mais je ne vais pas en dire Qu'est-ce que vous attendriez de nous En termes de sortie Sur notre site Ça peut être aussi bien Peut-être un nouveau bracelet cuir Là on a sorti tout dernièrement L'autruche Les wabi-sabi Donc le sabi On a sorti le wabi Qui est un cuir de téju Donc le petit cousin du lézard Dont on est très fiers Et on vous invite Je vous ai mis le site Allez checker Tu peux le mettre en screen Et qu'est-ce que vous Vous attendriez de nous Comme bracelet Peut-être un autre bracelet Ou pas en bracelet aussi Ou une autre chose Quelque chose qu'on n'a jamais proposé On a C'est vrai qu'on a Le watch roll Je sais pourquoi tu dis ça Ah ouais C'est bien T'es devin Ouais ouais Et t'as fait T'as fait Je te connais Les kits de nettoyage Voilà Qu'est-ce que vous attendriez D'accord Et oui Joao il a un bracelet De chez nous Il a commandé On vous dit pas lequel Vous le saurez bientôt Ouais En vidéo Ou sur son post Instagram Qu'il a fait il n'y a pas si longtemps Que ça Très cool d'ailleurs Et ouais On fait pas mal de choses Mais est-ce qu'il y a quelque chose Qui Voilà Boîte de montre Oui Jimmy Ça c'est clair On y pense beaucoup Après La seule chose qu'il faut être conscient Avec la boîte à montre C'est que Bah c'est un produit Qui est très volumineux Si on Enfin si En fait il n'y a même pas de si En gardant les mêmes Valeurs de conception C'est-à-dire fait le plus localement possible Fait avec les meilleures matières premières Et fait de manière artisanale Bah forcément Ça va être un produit très particulier Et moi j'adorerais faire une boîte Une boîte de montre En bois Et pour ça Il faut trouver une personne Qui sait travailler le bois Et qui saurait faire ce qu'on a envie de faire Exact Et ça il faut trouver Et pour trouver il faut chercher Pour chercher Il faut chercher Pas de palais Et puis pour chercher Il faut chercher Salut David Il est là David Qui était là à l'événement La semaine passée Qui nous a pris Tu nous as pris quoi David Attends que je dise pas de bêtises Oui David tu nous as pris un Wabi Burgundy Et ça Et tape celui-là Moi je l'ai équipé sur l'Universal Genève Paul Ruther Sur ta belle bretling C'est juste C'est juste Ouais il est beau celui-là Il est très très beau Brasselé Nato Il nous dit David Ok Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Ouais Ok Brasselé Nato Bonne idée Bonne idée What else Une montre Watcharch Avec un calime maison Mais bien sûr Bien sûr On cherche des actionnaires On a un million actuellement En attente Et on sait pas quoi en faire Et on C'est con Non mais C'est très cher Un jour Il faut dire que c'est C'est très cher Cuir de poisson C'est vrai que ça se fait Oui ça se fait beaucoup On a pas mal regardé On s'est pas mal inspiré Oui oui Pour l'instant J'avoue que j'ai pas encore l'inspi Qui fait que je me dirais Tiens là je vois cette collection Avec machin Un joli foulard En soie Alors carrément Un bandana en coton Aussi japonais Pourrait être extrêmement cool Moi je suis un gros collectionneur De bandana en coton Carrément Japonais ou pas japonais Mais la plupart sont japonais Ouais ça ça pourrait être très cool C'est vrai Un foulard en soie Ça pourrait être sympa Après un foulard en soie Ou un foulard en coton Selvège Ou en bandana Ouais Ouais ça pourrait être très cool Ouais c'est vrai Voilà Ouais tout à fait Tout à fait Curvegan Ouais c'est Guillaume on saute sur ta question direct Non mais oui A fond A fond Curvegan Moi je On va lancer une collection Curvegan C'est sûr Quand Comment Je ne sais pas Mais on va le faire C'est certain Exact Exact Oh non pas vegan Bah si Parce que Bah si Parce que Que tu sois moins touché Par le cuir vegan Je peux complètement le comprendre Mais N'empêche que ça représente Un pan des bracelets Et je pense qu'au même type Que le natto Voyez en tissu etc Je pense que ça représente Aussi quelque chose Je pense qu'il y a des gens Qui veulent consommer vegan Sans Enfin Tout en ayant L'esthétique Et les sensations du cuir Même si Bah c'est certain Ça sera pas la même chose Mais Dans son registre Il y a matière à faire Des choses très originales Très cool Et Et Oui Ça peut être chouette Mais il faut de l'inspire Pour ça Exact Mais moi j'en doute pas On trouvera Un Shell Cordevan bleu Je vous en conjure Arthur qui nous dit Bah Le Moi le 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 Cordevan Va être amené Moi je vous le dis Et je le pense C'est marrant que tu dis ça De quoi ? Non Shell Cordevan bleu Je suis marrant L'association Shell Cordevan en bleu Le No.8 en Orwin est très connu En Burgundy Le Shell Cordevan Mais c'est quoi que tu appelles Le No.8 ? C'est la couleur 8 C'est une couleur hyper connue Dans le Shell Cordevan Orwin Burgundy C'est leur couleur Burgundy Ah d'accord Oui ok pardon Oui bah oui bien sûr Il y a des couleurs Dans le Shell Cordevan Oui traditionnellement Il est un peu dans la maroquinerie Dans le monde du soulier Il est avec Alden et compagnie Il est oui il est couleur Burgundy On attend un retour de l'atelier Justement par rapport à ça Par rapport à des couleurs De which Shell Cordevan c'est vrai Moi j'aimerais bien Décliner le cut Ou peut-être une autre collection Différente J'aimerais bien Shell Cordevan d'une autre couleur Ça serait cool On va voir On va voir Il y a David qui nous dit T-shirt et sweet Whatcharch Et ça j'achète Moi j'avais envie C'était l'année passée Pour la petite histoire J'avais envie de lancer des casquettes Mais il s'est avéré Que ça c'est pas fait Mais on va regarder Moi j'aimerais bien qu'on regarde Bah c'est toujours la même chose Le textile en plus C'est un domaine très particulier Parce qu'il faut réussir vraiment A trouver Ouais le bon prestataire Enfin le bon atelier Encore une fois quoi C'est toujours les mêmes enjeux De toute façon Dès qu'on parle de produits C'est trouver le bon atelier Qui travaille avec les bonnes matières premières Et qui travaille au bon endroit De la bonne manière Enfin c'est toujours les mêmes valeurs Et ça c'est voilà Un support de montre de bureau Un watch stand Carrément On y pense aussi Ouais On y pense aussi Ah mais elle revient La glachute Ils ont quoi avec cette glachute originale Mais qu'est-ce qu'ils avaient Avec cette montre Et bah écoute On est désolé RBC Elle est très cool On l'a vu tout à l'heure Elle est très belle Moi c'est une de mes phases De lune préférées Donc elle est magnifique Et je me réjouis Non je me réjouis pas Parce que rien n'est prévu actuellement Mais j'adorerais la découvrir en vrai Et en faire éventuellement une vidéo Tout ça Bracelet avec pierre semi-précieuse Si tu veux de l'eau Jonas tu me dis Ouais je veux de l'eau Non j'ai même pas pensé Mais maintenant que tu le proposes Écoute Je suis preneur Bracelet Bag Genre chevalière Etc Et ouais Semi-précieuse Ouais ouais Bah de toute façon oui C'est sûr précieux A fond Bah ouais Vous le savez Dans la C'était dans la vidéo On a fort à faire quoi C'était dans la vidéo de quoi Qu'on avait parlé des bracelets Navarro Ah des six objets Ouais C'est le début de l'année Ou à la deuxième La deuxième vidéo Chez moi Oui alors c'est vrai Que dans la première chez toi On avait effectivement aussi parlé Des bracelets Navarro Mais moins que dans la deuxième Exact Et c'est vrai qu'en ce moment On est très artisanat Navarro Artisanat Finalement de la création Enfin les japonais sont aussi Très bons là-dedans Et de toute façon Dans quoi ils sont pas bons C'est exactement ça Ouais C'est Oui carrément Ça ce serait cool Mais là En tout cas il y a du monde Ça fuse Ça envoie Et c'est cool Ça fait plaisir Très bien Ça fait plaisir Ouais Glachuté original Trop épaisse Je sais que c'est Quelque chose Qui revient Régulièrement C'est comme C'est comme Nomos Pas Nomos Pardon Languets C'est pas des montres Qui sont connues Pour leur finesse Ça dépend lesquels Alors Languets Ça dépend vachement Les ultratines Et compagnie Oui oui Non non Mais je te parle Par exemple De la 18-15 Chronographie etc C'est pas des montres C'est pas des montres Particulièrement épaisse Parce que Particulièrement fine Ou particulièrement épaisse Particulièrement fine Ouais ok Moi j'aime bien Moi j'aime bien Particulièrement savoureux Tout à fait C'est pas faux Des stylos de qualité Ça ça pourrait être cool Oh putain Moi j'ai une Vous le voyez pas Mais j'ai juste en dessous De mon deuxième écran Une collection de stylos J'en ai 7 Mais non J'en ai ? Bah j'en ai 60 Ah c'est très drôle Alors Commençons par le premier On a un par coeur Ah en tout cas Il a du fric Alexi Ça on voit Un Montblanc Le M qu'il a reçu Pour son cher anniversaire Designé par Mark Newson Pas de la merdouille ? Non je l'adore celui-là Moi tu m'étonnes Tu peux T'as intérêt Il manquerait plus Que ce soit pas le cas Mais il est très beau Il est magnifique Il a un beau design Moi celui-là Je l'orgnais déjà Quand j'étais étudiant En graphisme Je l'orgnais devant Et tout Je me disais Un jour je l'aurai Ça c'est notre dernière acquisition Ouais celui-là Il tabasse Oui pardon On a Ça c'est Alors ça ça vient Bon vous le voyez pas Mais ça un jour On le mettra On le mettra Dans une vidéo YouTube On en fera des posts Insta Ça ça vient D'un constructeur allemand Qui s'appelle Qui s'appelle Kaweco Et c'est taré Ce qu'ils font Moi j'en ai deux de Kaweco Ah oui c'est juste Toi t'en as un autre J'en ai un plume Ça c'est le Supra Et j'en ai un autre Ouais Et j'en ai un autre Qui est la collection sport Brasse Ça c'est de Attends c'est du Putain je C'est du cuivre Non Si Brasse Oui t'as raison Cuivre et bronze Ouais c'est juste Cuivre et bronze Ou du laiton Laiton Putain je me souviens C'est du laiton C'est du laiton C'est du laiton Brasse c'est comme les Les bases de mouvements C'est du laiton Ça c'est du laiton Et du bronze Pour ce qui est du Du truc pour tenir Ça c'est un stylo à billes Ouais je suis très fan De cette marque Kaweco Vraiment ça c'est Moi qui aime beaucoup Les plumes stylo Et compagnie Celui que vous venez de voir Le Supra Ouais C'est en En fire blue Donc c'est de l'acier Qui est chauffé À haute température Un peu comme les aiguilles bleuies Bah c'est pas un peu C'est exactement ça C'est exactement ça Sauf que là il cherche Un résultat plus aléatoire Un degradé de couleur Ouais il cherche un truc Où c'est pas comme une aiguille bleuie Où c'est chauffé parfaitement Pour avoir la bonne couleur Etc Et moi j'ai la même version J'ai la même version Mais en plus petit Qui est l'un des stylos Les plus petits au monde Ouais Une fois qu'il est plié Enfin une fois qu'il est fermé Alors il a un nom tout à fait Drôle Oui Il s'appelle le Lillipute Voilà C'est tout trouvé Lillipute Et il se présente comme ceci Et il est très très beau J'en suis hyper fan Ouais il est fou Les deux sont tarés Là il y a le Supra Et le Lillipute Mais on va en faire des vidéos Alors des vidéos je sais pas On en parlera On va en parler dans une vidéo On vous en parle déjà maintenant Et puis on va en faire des posts Insta surtout Et ça ça défonce Franchement j'ai été déçu La qualité des stylos Mont Blanc Tant sur la résistance aux rayures Que sur la durée des recharges Alors la résistance aux rayures Il faut te dire qu'ils utilisent un acetate Pour la plupart Là je te parle vraiment de leur collection Master Stuc Celle que j'ai le M etc C'est de l'acétate Un peu comme le monde de la lunette La lunette de vue ou lunette de soleil Peu importe C'est de l'acétate C'est de l'acétate De très 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 bonne qualité Sous forme de résine Et c'est excellent Donc après en matière de rayures Bah oui ça se raye Comme de l'acier Comme les lunettes Tu vois moi mes lunettes Bah c'est de l'acétate aussi De très 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 bonne qualité Et ça se raye Il n'y a pas de Malheureusement il n'y a pas de secret Exact Stylos Regardez le site Big Idea Design Ok Allez on met ça direct Les découvertes stylos Je suis On est preneur Tac Oui J'ai l'apprisé sponsorisé T'as remarqué ? Ah mais je les connais Mais oui C'est ceux qui font Avec Peter McKinnon Ouais C'est ceux qui font Avec Peter McKinnon Un youtubeur canadien Que j'aime beaucoup Et oui C'est intéressant C'est moins C'est moins mon style Esthétique Parce que ça se veut Bah je vois tout à fait l'univers Puisqu'il travaille beaucoup Avec Peter McKinnon Qui est un youtubeur canadien Que d'ailleurs je vous invite à découvrir C'est un youtubeur que j'aime beaucoup C'est un style très brut Comme ça C'est lui quoi Ça c'est ses photos Ouais Je pense C'est cool Mais c'est très cool C'est très cool J'aime bien ouais Mais c'est moins mon C'est moins mon C'est moins mon registre Mais c'est très chouette Ouais Très sympa C'est vrai Juste une chose On prononce K Veco Ah ouais ok d'accord Kveco Kveco Ok Je le savais pas Kveco Merci pour l'info Ouais c'est allemand Ah c'est allemand Ouais On parle même pas de Lilliput Qui doit être prononcé D'une toute autre manière On nous attend sur le Sur la prononciation de Lilliput Que pensez-vous de la marque Jane Marcel Ça doit sûrement pas se prononcer comme ça Jean Marcel Ça doit être Jean Marcel Je sais pas Je ne connais pas du tout Je ne connais pas du tout Jean Marcel On le connait pas Swiss Made Jean Marcel Qu'est-ce que c'est ? Intéressant Ouais Ouais Attends on en sait rien Mytho J'aime bien ça Non mytho Je clique sur mytho Toi t'as pas l'air d'aller Sur le modèle le plus fou du monde Mais Etat Tout ça C'est de l'Etat ? Ouais C'est de l'Etat Ouais C'est de l'Etat Voilà Il y a beaucoup Non c'est impressionnant Comme il y a beaucoup Non mais t'as vu ou pas ? Ouais j'en sais rien Tu cliques là ? Ouais bon bah le site Est pas incroyablement fait A priori Mais Oui merci ça j'avoue Oh c'est un petit calon Ouais je suis pas C'est très dur à dire Quand on découvre un truc comme ça C'est un peu J'ai l'impression que c'est un peu la foirefouille Mais Ouh là là Ouais I'm my god Ce site est pas beau en tout cas Ouais il y a beaucoup Mais ça va Mais ça a pas Enfin Ça a pas l'air C'est original Il y a 2-3 modèles qui sortent du lot Ça je suis pas très fan Non moi non plus Il y a des designs Qui ont l'air un peu grosse cavalerie Mais il y a d'autres trucs un peu plus simples Genre Optimum Euh Ce modèle là C'est voilà C'est pas C'est pas vilain vilain quoi Celui là il fait un peu penser au bar Ou se reviviter Ouais c'est ça Euh Pas trop mal quoi Mais c'est vrai que le site Il est pas Il est pas là quoi Non il n'engage pas trop C'est vrai quand tu vois Ouais Quand tu vois des trucs comme ça Ouais Normal price bar Et 5% discount Directement par Jean-Marcel Alors encore heureux Parce que c'est sur leur site Euh Et puis du coup Vous avez un spécial prix de ça Donc voilà Et puis du coup Ouais Surtout 1295-1230 Oui bon ok Ouais Ouais c'est pas C'est pas très joli Le site Il n'y a pas Mais ouais Mais ça a pas l'air vilain du tout Techniquement Swiss made Euh Ouais Ça a pas l'air vilain C'est cool Moi j'aime bien Celui-là j'aime bien aussi C'est un modèle que j'aime bien Ça fait très numus Oui Ça fait très bas C'est ce que j'ai dit avant Ouais exactement C'est pas les seuls Mais c'est cool C'est cool Voilà Le site à revoir Mais voilà Les stylos ne sont Les stylos quartiers ne sont pas excessifs en prix en plus Ah ça parle de stylos quartiers visiblement Ok Euh Oui c'est vrai Je connais pas du tout les prix des stylos Moi j'adorerais un Brickavintage quartier Moi aussi T'en veux un ? Non Mais bon Mais tout est relatif Max Je suis d'accord Pas cher Ah non c'est sûr Mais après de toute façon C'est toujours la même rengaine Si vous voulez quelque chose de qualitatif Voilà après c'est des kiffs Si on peut se le permettre C'est des plaisirs d'une vie quoi Ouais tout est relatif en tout cas sur celui-là Après c'est vrai qu'il y a des modèles C'est comme chez tout le monde Même chez Carandache Carandache moi ça reste une des marques Des stylos que j'aime Que j'aime le plus Parce qu'ils ont leur ligne Ah ils reprennent tu vois Santos Dumont Ils reprennent Bah oui c'est pas étonnant Ouais ok C'est moins mon registre Un peu plus léché Bah c'est quartier quoi C'est un peu plus léché Mais peut-être des vintage aussi Comme tu parlais des briquets Peut-être les stylos vintage quartier D'en avoir pas mal Ça va pas être vilain Non Ça c'est assez joli Non il y a des trucs assez cool Mais c'est vrai que Je rejoins Alexis sur Carandache Carandache ouais Ça Carandache C'est du propre C'est suisse T'as aussi Faber Castell Qui est allemand Qui est très très cool aussi Mais Carandache C'est vrai que c'est un peu Ma marque de coeur C'est un peu Moi aussi Ils sont capables de faire Du ultra haut de gamme T'as l'édition Ouais L'architecte japonais Koume Koumo Kengo Kuma Kengo Kuma C'est ça Architecte japonais Très célèbre Dans le monde de l'architecture Ils font des stylos Ultra qualitatifs Comme ils en font Des plus basiques Mais c'est très beau Ça c'est beau Ça J'aime bien ça Ça c'est beau Après bon Il est pas donné celui-là Jonas quand il flash sur un stylo Il est forcément 800 balles 840 balles Et puis en plus C'est pas une plume Non c'est un stylo Oui mais ça Mon blanc c'est aussi un Rollerball Ouais mais il est deux fois moins cher Oui Donc ouais Voilà 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 On est parti dans des stylos Ça c'est beau Alors moi je suis content Parce que visiblement On a parlé de stylos Enfin je sais plus pourquoi Quelqu'un nous a parlé de stylos Et puis visiblement Ça a l'air d'intéresser Ouais On fera peut-être une fois Une vidéo Ah il y a Joao Qui a une question pour toi Alexis Qu'est-ce que c'est ? Quel est votre Rolex moderne préféré ? Alexis a une réponse toute faite à ça Ah bon ? Aucune ? Ouais C'est exactement Bof quoi Non la Milgauss La Milgauss La Milgauss La Milgauss La Oyster Perpétual Probablement Ah ouais ? Ouais Moi c'est plutôt dans les Explos Je pense L'Explos 1 L'Explos 2 L'Oyster Perpétual Éventuellement L'Oyster Perpétual 36mm Simple Basique Mais c'est Rolex Voilà Voilà Tu connais notre avis Joao Je vais te le redire Mais oui On va voir D'ailleurs je me réjouis des nouveautés Watch as a Wonders Mais tais-toi que je me réjouis Il y a des leaks qui sont sortis Waouh On la connait Il y a les leaks qui sont sortis Alors si c'est le cas Bah c'est Ça peut paraître Mais tout à fait probable C'est-à-dire qu'ils feraient La GMT Master 2 C'est quoi ? Sprite ? Je sais pas quoi là Vert et noir C'est-à-dire qu'ils avaient fait l'air J'ai vu un poste Côté gauche Oui Maintenant ils la font côté droit Ah putain Et ça fallait Ça Les mecs Non mais franchement Il y a bien un moment donné Où ils vont se dire Bon c'est bon C'est marrant en deux minutes Mais On verra Une submarinaire en or jaune Tu vas qu'on parle trop vite Bah ça se trouve c'est cette année Qu'ils ont décidé de tout révolutionner Oh là là Bah alors on se réjouit Bah franchement Ce serait cool Il y a Lamart Qui nous dit une question Qui me fait plaisir Ah Je veux offrir un nouveau bracelet A ma Tissot Gentleman verte Tissot Gentleman verte A priori bourgandie Donc t'hésites entre le wabi Ou le sabi Mais tu sais que tu voudrais Du bourgandie Ce que je peux effectivement Tout à fait comprendre Surtout avec le vert Pour le coup Je trouve que ça match très bien Oui t'as raison Oui c'est vrai C'est vrai Oui en fait C'est ce que j'ai remarqué Les tons chauds Type jaune Doré J'imagine que c'est celle-là Les tons chauds Se marient extrêmement bien Avec le vert Ou c'est plutôt le vert Qui se marie très bien Avec le ton chaud Celle-là elle tape Celle-là C'est une de mes préférées Ouais Celle-là c'est Je sais pas Tu vois on parlait De Huster Perpétual T'achètes ça Ouais exact Tu t'en fous Pètes pas Ah puis alors t'économises Pas mal de choses 80 heures de réseau Oui bon ça c'est le Pour Hormatic 80 Celle-là elle est vraiment cool Ça elle tabasse Je sais pas si on avait déjà La chaîne YouTube et tout Quand elle est sortie Non Si 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 je crois que c'est Celle-là je la trouve Vraiment cool Elle est folle Elle est folle Tapée de Gentleman Donc on va avoir collé De Gentleman Mais elles sont Elles sont folles Là tu vois Alors après c'est un autre gis J'avoue que le cadran vert En plus de ça un peu Partitionné comme ça En quart Je suis très fan Moi avec le vert Moi j'irais là-dessus Canaïave Oui pardon Dans Cochonne Moi j'irais là-dessus Ça donc la tienne Ah pardon Tiens de brasse J'ai oublié Je vais se tomber Moi j'irais là-dessus Ouais moi aussi Moi j'irais là-dessus Parce que C'est sûr Parce que t'as une montre Qui quand même Est un peu sportive En fait Oui On faisait le parallèle Avec le stop perpétuel Un sportif élégant Ouais c'est ça Un sportif élégant Et là t'as exactement La même chose dans le bracelet Exact T'as le bracelet sportif élégant Exactement la même intention Et du coup Avec le bracelet Le sabi Je vous le mets dans le chat Comme ça les autres Pour aller volontiers checker Que ce que Tissou a essayé Enfin a fait A essayé A même réussi à faire Avec sa Tissou Gentleman C'est pareil C'est pareil Pour moi ma Speedmaster C'est aussi un modèle un peu Que tu considères Sportif Un peu élégant Même si c'est pas la plus élégante Oui je sais Mais moi je la considère comme ça Et je trouve Plus ta grand Seiko Ah oui encore Plus ta grand Seiko C'est aussi Dans un autre registre Je suis d'accord L'archétype De la montre sportive Sportivo élégante La grand Seiko typiquement Elle est sur celui-là Le sabi Ouais Le sabi Le sabi Le sabi Et ben Très cool Tu vois Elle va parfaitement bien Pour une montre Qui est sportive élégante Et la Tissou Gentleman Et alors je te jure Que si tu le prends Ce sabi Tu vas halluciner Quand tu vas toucher Le cuir d'autruche C'est On a pris un moment Avant de le proposer Ce cuir d'autruche On savait Que c'était un cuir Qu'on voulait faire Ça c'était dès le début Mais il est fou Il est un peu matelassé Moi je l'ai longtemps porté Sur ma Breitling Navy Timer Celui que Jonas a Maintenant il est sur Il tourne Il tourne un peu Ça tourne C'est les choses musicales Voilà Mais ouais Il est taré Ouais L'autruche C'était ma première idée L'autruche C'est 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 un must have Et en fait Ce qui est très intéressant Avec l'autruche C'est que Quand on est un peu passionné Par le cuir Et l'artisanat du cuir On est très Très On a l'habitude De voir l'autruche Dans la maroquinerie Donc sur des pièces de cuir Beaucoup plus grandes Et là Le voir sur un bracelet Je sais que nous On a eu Quelqu'un Qui s'y connait beaucoup En vêtements Qui s'y connait beaucoup En maroquinerie Quelqu'un très Michel Quelqu'un très connaisseur Et qui Quand il a vu notre collection En l'occurrence S'habille Il a dit de Dieu les gars C'était le moment Non Il a dit que c'était très original Et qu'on voit très très peu ça Et chose à noter On a augmenté Les autres cornes Exact On vous a On vous a pas dit Ça c'est vrai Mais c'est vrai Que jusqu'à présent T'as pas fait un poste en STA ou un truc ? Non J'ai fait une story J'ai fait une story Mais faut qu'on fasse une newsletter du reste Ah ouais On proposait jusqu'à présent du 18 au 22 d'entre cornes Et maintenant on a augmenté du 16 au 24 Parce qu'on a eu de plus en plus de demandes Notamment dans les petites entre cornes Ouais dans des coins aussi Mais ouais Et du coup on s'est dit Allez on a demandé à l'atelier Genevoix qui en travaille Si c'était ok Donc franchement Pour le coup C'est assez chapeau à nous Dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de sites On était regardé Il n'y a pas beaucoup de sites qui font Déjà des bracelets comme les nôtres Mais ça on est bien d'accord Non Mais qui proposent des entre cornes Autant variées En plus de ça avec le choix De deux types de boue Satiné ou poli Franchement On se casse la margoulette Pour vous produire quelque chose de vraiment cool C'est surtout les bracelets qui déchirent Les bracelets ils déchirent Crotte de bique quoi Crotte de bique Cousu à la main on vous le rappelle Ouais Cousu à la main à Genève Avec des tanneries de fou Rembordé avec le cuir de dessus Qui va sur le cuir du dessous Je crois que c'est ça C'est l'explication d'Alexis Elle me hante Quand vous voyez le cuir du dessus Il vient sous le cuir du dessous Et ça Et ça Moi qui porte le wabi Et qui donc Le wabi c'est le plus impressionnant A ce niveau là Ça et l'alligator Donc le spread Zatoura Mais clairement le wabi La manière dont le cuir Revient à l'intérieur Ouais J'ai pas fait de photo du flan Mais c'est pas grave Mais on voit l'écaille Qui en fait Vient vraiment créer le flan Et ça Mais ça change tout C'est trop beau Il manque vraiment des natos Avec des couleurs Qui se démarquent Du marché actuel Genre Genre Comme ça Comme ça Genre une couleur un peu de ce type Alors Genre de ce type En matière Ouais Ok Non je pose une question En matière de nato On est en train de pencher Extrêmement sérieusement Au point où en fait On a le prototype Il est à côté Ok bah là Qui est actuellement équipé Sur ma Breitling Navy Timer Nous avons envie de le voir Mais vous le verrez pas C'est dramatique Mais j'adorais vous le montrer Mais il est pas encore prêt Il est pas encore prêt Mais il est absolument Trop trop beau Et c'est vrai que Faut admettre Il tabasse sec Ah ça c'est intéressant Arthur qui nous dit Vous pouvez vous comparer A quelle grande maison En matière de bracelet T'entends bracelet cuir Arthur Ou t'entends Putain je vais être rude Je vais être rude Non alors Ouais Quoi ? Si on parle de bracelet cuir Ah mais si on parle Oui mais je pense C'est ça la question C'est vis-à-vis de nos bracelets cuir Chez qui on se compare Mais en fait C'est pas très compliqué Il y a déjà un élément de réponse Qui peut te donner Beaucoup de Bah déjà beaucoup de réponses Il va falloir qu'on parle sérieusement Ouais non mais attends Déjà la première chose C'est que Là où on fait fabriquer Nos bracelets en cuir à la main A Genève Par un atelier Genevois Taille humaine Etc C'est pas du tout une usine C'est vraiment un atelier Tel que vous pouvez l'imaginer Je te coupe deux secondes Oui Si jamais Il y a une vidéo Non Parce qu'il y a une vidéo Vous pouvez voir Non mais si jamais Ça vous tente de commander Pendant le Pendant le moment On est en train de discuter Le live Je vous mets juste un petit Le moment où on est en train de discuter Ça s'appelle un live Ah c'est ça Ouais c'est ça Et c'est sur quelle plateforme ? Youtube Ah voilà Si jamais je vous mets le code Qui vous offre Qui vous offre les frais de livraison Voilà c'est le petit truc qu'on peut faire On peut pas faire de prix sur nos bracelets Non Mais le seul truc auquel on peut faire un petit geste C'est sur les frais de livraison Si vous rentrez le code TIME avec un T majuscule Je vais dire malheureusement pas Pour un prix sur les bracelets On va vous expliquer pourquoi Mais si jamais Faites-vous plaisir maintenant C'est un énorme C'est juste la petite parenthèse Mais ça me tient C'est important de le faire aussi Parce que c'est grâce à ça Maintenant qu'on vit en fait En bonne partie C'est grâce à ça Ouais c'est vrai Donc on vous remercie Et là Alexis et moi On va vous expliquer pourquoi en fait On est inégalable dans le marché Non Clairement Voilà C'est parti C'est affreux Alexis moteur C'est pas le côté humble Mais en même temps Oh bah faut savoir des fois Se mettre un peu en avant Et puis quand c'est honnête Non mais surtout Voilà quand c'est honnête Et que c'est véritablement Pour des bonnes raisons On est actuellement Oui Le bracelet cuir Tel que vous pouvez le voir Alors c'est valable Pour toutes les collections Ah oui Il n'y a pas un des bracelets En question C'est fait au même endroit Donc effectivement Comme j'étais en train de dire L'atelier Je ne vois chez qui on travaille Qui il faut savoir En fait est indépendant Et travaille pour Beaucoup de manufactures horlogères Ouais Dont les plus grandes Que vous pouvez imaginer Patek Philippe Laurent Ferrier Cari Voutilénon Anderson Genève FP Journe On est sur Voilà On est sur quelqu'un Qui travaille pour des trucs Absolument incroyables On est sur une qualité Absolument phénoménale Il n'y a pas mieux Il n'y a pas mieux Après le savoir-faire Étant une chose C'est un peu comme une montre En fait Tu peux avoir par exemple Une Patek Philippe Calatrava Qui est dans Patek Philippe L'entrée de gamme La plus minimaliste Celle qui n'a pas de complications Mais ça reste du Patek Philippe Et tu peux avoir La Patek Philippe Répétition minute Ça reste du Patek Philippe aussi Et bien là C'est pareil pour les bracelets Tu as les bracelets Qui ont des cuirs d'alligator Tu as les bracelets Qui ont des cuirs de veau Tu as les bracelets Qui ont des cuirs d'autruche Selon le cuir utilisé La matière première Bah oui forcément Le prix ne sera pas le même Parce que c'est logique C'est le prix de revient Jusque là C'est hyper cohérent Et les finitions par contre Seront toujours les mêmes Là où c'est fait Ce sera toujours le même Et voilà Et donc j'insiste encore Sur une chose C'est qu'Alexis Vous dit qu'à quel point La qualité Bah voilà On l'assume C'est la meilleure du marché Et il y a aussi un truc Sur lequel moi Je veux insister un peu plus Parce que C'est peut-être un peu plus Mon dada qu'Alexis Pour le coup Je sais pas C'est le prix Le prix On va pas vous le cacher Vous trouverez pas Non En tout cas Pas à notre connaissance Voilà Je crois qu'on a bien Peut-être assez le sujet Soyons à notre connaissance Parce qu'on est pas à l'abri De tout connaître Non C'est sûr À notre connaissance Vous trouverez pas Un bracelet à ce prix là Aussi de bonne qualité Non De bonne qualité Ah non Alors oui effectivement Pour ce prix là Oui t'as raison De bonne qualité On est pas les seuls À proposer du fait main Dans un endroit Enfin en Suisse À Genève En Italie Aux Etats-Unis En Allemagne Ou en Angleterre Ça existe Mais à ce prix là Non effectivement C'est Tous les autres sont Beaucoup 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 Merci Lamar T'as acheté le bracelet C'est vachement cool Merci Lamar C'est aussi un truc Il n'y a jamais Fumer sans feu C'est à dire que Quand vous voyez sur internet Des bracelets En cuir de veau Comme peut l'être Ça c'est typique Pour moi La représentation du bracelet Qu'on voit très souvent Oui c'est vrai Sur le bracelet simple Un peu sportif En cuir de veau Et quand vous voyez Des bracelets comme ça Des bracelets comme ça Entre 70 et 100 balles Ce n'est pas possible C'est qu'à un moment donné Il y a une concession Qui a été faite quelque part Voir même plusieurs concessions Qui ont été faites A plusieurs endroits Je suis sympa avec eux Parce que je dis une Mais je pense qu'il y en a beaucoup Non mais il n'y a pas besoin On est sympa avec eux Et pour nous Il n'y en a aucune C'est à dire qu'on ne peut pas On ne peut pas aller plus Non il n'y a aucune C'est ce que tu as dit Il n'y a aucune concession Tout est réfléchi Comme dirait Philippe Dufour Il n'y a aucun compromis Exact D'ailleurs L'autre fois on se pointe C'est trop drôle L'autre fois on se pointe A l'atelier à Genève Où on fait produire nos bracelets Et on est Il y a Eric Qui est sur place Qui est un mec absolument formidable C'est avec lui Qu'on traite tout etc Il vient Puis une fois Vous ne savez pas la meilleure J'ai dû envoyer Deux montres A un mec Deux bracelets Oui pardon Deux bracelets A Philippe Dufour J'ai complètement halluciné Tout C'était trop bien Il m'a vraiment commandé Juste deux bracelets Machin Arrête tu déconnes Mais tu te rends compte De ce que tu es en train de dire Ou pas Ah ouais non Mais c'est trop cool Non Et puis on tient aussi A rendre honneur A l'atelier Qui nous fait ses bracelets Parce que nous En dehors du fait D'être moteur de tout ça De ses collections En dehors du fait On doit énormément Aux gens avec qui on travaille Voilà les idées Viennent de nous En partie Les designs viennent de nous Avec l'atelier Paulus Oui ils nous aident beaucoup Mais ils font un travail remarquable Ils bossent comme des fous Ouais C'est vraiment des génies Enfin ils bossent vraiment bien C'est important Chaque fois qu'on va là-bas Ils sont sous l'eau Ouais nous on vous le dit A chaque fois qu'on aime l'artisanat Et ça ça fait partie de l'artisanat Au sens Noc du terme C'est ce qu'il y a de plus beau Donc voilà Si vous achetez un bracelet comme ça Dans son registre de bracelet en cuir Autant vous faites plaisir Autant vous Participez à Un artisanat Jeune voix Locale Et vous soutenez aussi Deux influenceurs Qui essayons D'être là D'être avec vous Et puis c'est grâce à ça Qu'on peut être aussi là avec vous Parce que sans ça Il y a les collaborations Avec les marques Bien entendu Mais c'est pas des choses Qui sont tout le temps présentes C'est pas des choses Qui nous permettent De vivre tout le temps Donc grâce à ça On peut vivre Et puis on peut être là avec vous Organiser des événements Faire des lives YouTube Faire des vidéos Faire des photos Instagram Donc on va continuer On est trop contents Et puis voilà Donc si vous nous soutenez Des bracelets aciers Ah des bracelets aciers Ça c'est encore un autre Ça serait un autre monde Ça serait très beau Mais c'est un autre monde Parce que le savoir-faire Les ateliers ou usines Qui sont encore locales Qui travaillent l'acier Oui oui Non les ateliers Bah avant hein Encore Milieu du 20ème Il y avait encore Mais gues frères On en parlait plutôt Dans le live C'est compliqué parce que Les bracelets aciers On va pas se mentir L'acier En fait L'acier C'est une matière Qui aujourd'hui A eu un monopole En Chine En Chine Enormément Et en fait Ils le font C'est ça qui est affreux C'est qu'ils le font parfaitement Et c'est ça Qui est très très compliqué C'est l'erreur de l'Europe Qui a fait pendant très longtemps L'Europe L'Occident L'Occident Les Etats-Unis Qui ont fait pendant très longtemps Terreur Pour des coups Ils ont envoyé affaires là-bas Par moment de mauvaise qualité Par moment de bonne qualité Par exemple Le travail du verre Le travail de tout ce qui est Versaphyre Pour l'horlogerie Aujourd'hui c'est un monopole chinois Les chinois Ils ont le monopole C'est eux qui font les meilleurs Versaphyre que tu puisses faire Et le problème C'est que maintenant Enfin le problème C'est que maintenant en fait Ils ont comme tu dis Alexis Le monopole Ils ont les machines Ils ont le savoir-faire Et maintenant on ne sait plus le faire ici Donc c'est ça le problème On ne sait plus le faire Puis personne n'a envie De se lancer dans ce Va régater maintenant Avec la Chine Pour pouvoir Tu me laisses tomber C'est demain ton projet Mais voilà Alors il y en a Il y en a Tu prends Oligo Par exemple Oligo Une jeune marque Avec qui on avait fait Une vidéo super Il arrive encore A trouver des carottes De saphir Une entreprise Qui est basée Je ne sais plus Au Jura Non je crois à Genève Si je ne dis pas de bêtises Je ne sais plus Mais oui Il arrive à faire sa Suisse Mais il n'y a pas que du mauvais En Chine Mais le problème Non mais ce n'est pas ça L'énorme problème en Chine C'est que tu soutiens une économie Qui est très compliquée Tu soutiens aussi un pays Qui est quand même totalitaire Et surtout un pays Qui n'a aucune transparence Donc tu ne sais pas Où les droits de l'homme Tu ne sais pas où c'est fait Où c'est fait Où c'est fait Où c'est fait Exact Et ça ça nous dérange profondément Bah ouais Donc voilà un petit peu l'idée Voilà un petit peu l'idée Mais en tout cas c'est cool Pour ceux ou celles Qui commandent les bracelets La Marthe On te remercie infiniment Complètement Et puis pour être là aussi Pendant le live aussi On vous remercie Pour liker les vidéos Pour nous suivre Il y a aussi On le dit rarement Mais il y a aussi Vous pouvez vous faire membre De la chaîne Quand vous voyez par exemple La Marthe Qui a son petit pseudo En vert Avec un petit Comment on l'appelle ça Un petit icône Un petit icône Un petit émoji Ouais c'est pas un émoji Ouais un petit Picto Picto merci Un petit picto Bah c'est qu'il s'est fait membre Donc on te remercie la Marthe Doublement Et qui paye un petit abonnement On ne vous cache pas Qu'au début cet abonnement Ça se voulait être Avoir des petites exclus Des machins C'est très compliqué On a de la peine A jouer sur tous les fronts Puis proposer des trucs Exclusivement pour les membres De temps en temps On fait des petits posts Mais c'est vraiment un soutien C'est vraiment un soutien Il faut vraiment le prendre Comme un soutien C'est une somme C'est voilà C'est à peu près 5 euros Par mois Pour vous faire membre Ça peut paraître A la fois pas mal A la fois pas beaucoup Ça dépend les bourses De chacun et chacune Mais en tout cas Pour nous c'est énorme Donc voilà On vous le dit Si jamais vous avez aussi Envie de participer Quelle était la taille Des bracelets à l'événement Alors c'est une bonne question Fabien C'était du S Tout était du S Parce qu'en fait C'était tous des bracelets Qu'on a fait faire pour nous Pour Jonas et moi Et Jonas et moi Portons que des bracelets En taille S C'est ça Donc c'était du S Exact Mais ça si jamais T'as une question ou quoi C'est avec grand plaisir Qu'on te répond Allez-y Si vous avez des questions Allez-y Pour les bracelets On y va Si t'as Votre taille de poignet Vous les faites sans boucle Vos bracelets ? Non On les fait pas sans boucle Mais C'est pas con Mais c'est pas con Mais Et en même temps Oui Bah tu pourrais Avoir Oui C'est pas con Si tu veux Moi je pars d'un principe C'est qu'il a été aussi étudié Avec cette boucle là C'est vrai Les boucles nous inspirent C'est quelque chose On a fait le choix Les boucles Il y a 36 000 boucles différentes On est en train de bosser Sur autre chose Dans termes de boucle Mais ça on vous le dira plus tard Mais Ces boucles là On les a choisis Méticuleusement Il y a le satiné Il y a le polier à la main Et on se dit que Voilà Et on fait Aucune marche sur la boucle On vous la fait tout courte La boucle Elle est offerte Mais littéralement Donc Vous la payez juste Et En fait En fait Ça vaut le coup de l'avoir Parce que même si vous changez Ça peut être une boucle de remplacement Ça peut être une boucle Que vous gardez de côté Je sais pas Un jour où vous allez faire le jardinage Puis que vous n'avez pas envie De niquer votre boucle J'en ai monté le wabi Sur ma concordia Et il m'allait bien Ah bah tu m'étonnes Et c'était celui-là C'était celui-là C'était le sable Tac Ouais Et toi t'étais Fabien T'étais en S Avec du 20 mm d'entre cornes Si jamais pour la petite Je te le fais là Bah nous on a quasiment Que du 20 Et après tu choisis Ta boucle polie ou satinée Ouais c'est ça Mais Voilà Je t'ai mis le code Si jamais Time Sur ta concordia Ça allait à la perfection Je veux pas t'influencer Non mais c'est vrai Que sur la concordia C'était ouais Qu'est-ce qu'il y a ? Marc Me met une question Peut-être Que je trouve Peut-on aller Un bracelet Génial Très récemment On en a parlé ouais Alors la question D'ailleurs Peut-on aller Allier un bracelet cuir Avec la moonswatch Et ça c'est À mort Et en fait C'est une grosse question On voudrait en faire Un sujet Une vidéo Parce qu'en fait Pour nous Le bracelet cuir En fait un bracelet Mais là on va parler Bracelet cuir Mais un bracelet Très bien fait Vraiment un très beau bracelet Comme c'est le cas des nôtres On vous a expliqué avant pourquoi Mis sur n'importe quelle montre Ça aura toujours mérite De venir rehausser n'importe quoi Et l'avantage D'avoir une montre Ça peut être n'importe quoi Une moonswatch Étant effectivement Un excellent exemple D'avoir une montre Qui est effectivement L'entrée de gamme Dans l'horlogerie Une des manières Qu'on peut avoir Pour le rehausser La montre En matière de qualité Ressentie au poignet Et aussi d'observation En tant que propriétaire En fait Au quotidien Et bien c'est grâce Avec un bracelet Et donc oui justement Nous on va s'amuser On va s'amuser Attendez nous au tournant Pour ça Vous allez voir On va s'amuser Il y a Axel qui dit Bracelet Sprezzatura bleu Sur la Tissot Le Locke Powermatic 80 La Locke Elle est très cool La Locke C'est une des plus De toute façon Tissot c'est très cool Moi c'est une de mes préférés Parce qu'elle est très élégante Elle est moins sportive Que la Gentleman Qu'on avait vue avant Ouais Mais elle est très très belle J'aime pas bien Non Non mais je sais T'es pas Je suis mauvais Avec son truc Désolé Mais voilà Tu vois Tissot Très très cool Elle est magnifique celle-là Bah oui Combien 40 Sprezzatura bleu Oui carrément Bah déjà de base Elle est équipée Sur un alligator Je suis sûr que ce soit un alligator Non Pour ce prix-là Ça m'étonnerait bien fort Je suis pas sûr Non c'est une imitation alligator Je pense Mais ça fait le Ça fait le Attends Une boîte glace Mouvement Cadre en bracelet Cuir vachette Embossé façon alligator Voilà Donc c'est pas un alligator Non mais c'est un cuir de veau C'est logique Heureusement d'ailleurs Parce que si c'en était Alors putain J'aimerais pas savoir Des tanneries Mais non Mais Tissot C'est pas étonnant Qu'il fasse ça Et là t'as le T'as le fake alligator Ok c'est cool Au début T'achètes ta montre Comme ça Quand tu sais que chez Et ensuite Quand tu sais que chez les très Non mais quand tu sais que chez les très très Certaines autres très grandes manufactures Les bracelets qui sont pour le coup des vrais Alligators et compagnie sont très mal conçus Là chez Tissot ça doit pas être la folie du tout Et après tu passes à ça Et là tu viens lui foutre Tu viens Tu viens lui foutre le plus beau des bracelets Mais je rejoins en fait complètement ce qu'a dit Alexis C'est à dire que Tu peux mettre quasiment N'importe quelle tête de montre On va éviter de mettre des choses Avec des mauvaises valeurs Genre une Daniel Wellington On va éviter Genre une copie Même si Voilà Ou alors ça on en parle même pas Mais une Daniel Wellington Même si Admettons T'as acheté ta Daniel Wellington En débutant l'horlogerie Tu n'y connaissais pas grand chose Ce que je peux tout à fait considérer Je veux dire on commence On a tous commencé par marcher avant de courir Tu gardes ta montre Parce que ça sert à rien De l'acheter Ça sera encore plus de teubé Donc tu l'as acheté Tu la jettes pas Tu la gardes Et si possible Tu peux la porter Alors oui Après acheter un beau bracelet C'est un coût C'est sûr Mais bien sûr Ça peut même des fois coûter aussi cher C'est ce qu'on va faire C'est un peu le pied de nez On va mettre des moonswatch Avec des bracelets Chez nous à pratiquement 200 francs Mais ça va lui donner une gueule Tu vas tout de suite avoir une vraie montre Même si ta montre Peut ne pas être incroyable Comme une Daniel Wellington Ou une moonswatch Parce que C'est une chouette montre C'est une montre fenard Mais vous allez voir la gueule qu'elles vont avoir Ça va être hyper cool C'est impressionnant Quand mettre un très très beau bracelet Sur une montre Qu'importe la montre Ça change tout Et tu prends une Tissot Lelot Qui est déjà une magnifique montre à la base Et qui pour moi Est équipée en termes de coûts Sur un bracelet Sur un bracelet quelconque Voilà on va pas se mentir C'est un bracelet quelconque Voir mauvais Voilà voire mauvais Mais ça c'est On va rester correct Non Non mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Tu le mets sur un beau bracelet Fait à Genève Magnifique Et ben t'as quelque chose de superbe Ouais Une furlant Daniel t'es chiant Salut Daniel déjà Le furlant m'arrive Salaud Daniel Mais le pire c'est que c'est vrai Le pire c'est que c'est vrai C'est que la furlant m'arrive On l'a dit avec des bonnes valeurs Ouais voilà Mais ça je suis d'accord Mais le pire Oui mais ça va quand même donner bien Après c'est tes valeurs à toi Qui fait que Mais ça va quand même donner bien Tu vas quand même Voilà Je lui ai mis l'alligator vert Voilà Bah tu vois Tu vois t'as mis l'alligator Parce qu'il fallait quand même rehausser Du coup t'as un joli bracelet Avec une tête de montre Voilà Non mais je te charrie Daniel Parce qu'on a bien rigolé l'autre soir Il était présent à l'event Donc voilà A économiser et acheter Une vraie Omega Moonwatch Et ben je suis pas forcément d'accord Moi non plus Parce qu'en fait tu peux avoir une Moonwatch Et puis vouloir avoir une Moonswatch La preuve c'est que je vais le faire Ça va être compliqué Moonwatch et Moonswatch La preuve c'est que je vais le faire Je suis pas d'accord The Watch Enthusiast C'est Je vais te dire un truc Putain J'arrive pas Je vais vous dire un truc sur la Moonswatch Moi c'est ce que j'en pense Moi qui suis perso passionné d'horlogerie Depuis l'âge de mes 13-14 ans A peu près Débutant A cet âge là ça débutait Avec une FP Journe au début Mais ça c'est Ouais mais bon J'ai du très vite J'ai du très vite la rendre Quand j'ai été intéressé avec ça au début Avec l'horlogerie Je m'intéressais à Swatch forcément A Seiko A des choses comme ça Dans mes moyens Seiko SKI A cette époque là Il y aurait eu des Moonswatch J'aurais été Comme un gamin Mais c'est clair Tu étais un gamin Ouais exactement On serait tout à fait matché Et maintenant à 31 ans Je suis toujours comme un gamin En voyant ça Parce que c'est cool Il faut garder ça dans son contexte Il ne faut pas chercher Mais en même temps Il faut se calmer Je pense que c'est aussi un peu aigri Que d'avoir le discours En disant Ouais mais ça ne sera jamais Une Mega Moonwatch Mais c'est vrai Ça ne sera jamais Une Speedmaster classique Mais en même temps C'est tellement incroyable Qu'est-ce qu'il y a ? Je remercie Axel Allez je me le commande du coup Un petit troisième Car ma Tissot Et ma Dressoache Il me fallait un magnifique bracelet Bah là avec le Spray de Zatoura Moi pour te dire Le Spray de Zatoura Je pense que c'est le bracelet Avec le coat C'est le bracelet Que j'ai le plus équipé Ah Daniel qui dit J'aurais adoré aussi Quand il était gamin Mais oui Mais tu m'étonnes C'est un fait Et puis même maintenant Je trouve ça tellement chouette Ça rejoint la vidéo Comme on parlait un peu plus tôt Dans le live Le Reels La vidéo Hein ? Le Reels Sur Instagram Que Swatch ont fait Ouais Ou ça se passe à Zurich Faut juste le laisser Dans son contexte Faut juste le laisser Là où il est Et puis tant pis Pour celles et ceux Qui auront envie De faire chier le système D'aller jusqu'au bout D'un truc hyper malsain Avec la revente Avec le machin Bah ouais Mais bon Ça c'est l'être humain Et il sera toujours un peu Ah Mais à un moment donné C'est juste trop cool Faut laisser ça dans son contexte Dans son registre Et ça Ouais c'est cool Il y a Rémi qui nous dit Pour les bracelets Possible d'avoir Le bracelet sans trou Et ensuite Venir à l'atelier Afin d'avoir Un trou Ou deux trous À notre taille C'est qui ? Excuse moi J'ai pas C'est Rémi là Qui nous dit ça Ici en haut Non Rémi Je comprends ton idée J'ai découvert ça récemment Qu'il y en a Qui cherchent à avoir Un seul et unique trou Sur leur bracelet cuir Pour avoir un côté Ultra bespoke Sur mesure machin Ouais c'est dommage Je trouve ça marrant Parce que déjà Mais je trouve ça dommage Ton poignet Bah tu n'as jamais Véritablement la bonne taille Il va évoluer Et le charme Et c'est Alexis Je vais pas prêcher Un convaincu absolu Le charme du bracelet cuir C'est ça C'est que T'as plusieurs trous Tu peux le régler Et tu peux vraiment Le mettre Comme tu veux Qu'on a tendance A pas forcément voir C'est qu'un bracelet cuir Tu t'achètes Je sais pas Je te dis une bêtise Je sais pas Un Wabi Un Sabi Un Spray Zatoura N'importe quoi Derrière tu l'équipes A la base Tu l'achètes En pensant à une montre Très précise Pour équiper ce truc Mais t'as peut-être Une autre montre Et un jour Tu te dis Allez c'est le même Entre cornes Ça match bien Boum J'équipe aussi ce bracelet Sur cette montre là Tu changes Et si tu fais ça Bah selon Le lock to lock etc Bah si t'as qu'un seul trou Sur ton bracelet cuir T'es marron Ouais Et non C'est Et puis moi Je me surprends Parfois comme dit Jonas Tu grossis Tu maigris Tu machin Voilà c'est Beaucoup ça ouais Effectivement Je te laisse juste The Watch Enthusiast Avec une réflexion Que j'ai Par rapport à ça Tu dis 250 euros Pour la Moonwatch C'est de l'arnaque C'est quoi leur marge dessus Je te laisse juste Avec une réflexion C'est quoi la marge C'est quoi la marge C'est quoi la marge C'est quoi la marge C'est plus C'est 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 Autant voire plus Enfin je veux dire Faut pas rêver Les marges Elles sont Elles sont à peu près Partout pareilles Dans ces grandes marques Pas forcément toutes partout Ça dépend les marques Et ça rejoint une question En gros C'est peut-être pas forcément La manufacture Qui fait le plus de marge Watcharch Mais ça rejoint une chose C'est qu'il y avait une question Tout à l'heure Sur est-ce que c'est possible Ou c'est utopique De penser qu'une montre Peut être totalement manufacturée Totalement manufacturée Ça veut dire que Est-ce que c'est utopique Est-ce que c'est utopique De penser qu'il y a une marque Qui peut produire une montre Ou un atelier Ou un Je pense que oui Moi je pense que non Impossible Complètement manufacturée C'est impossible Ah non Je viens de le dire Je viens de le dire Ah que c'est utopique C'est utopique C'est utopique Moi je pense pas C'est sûr En même temps L'utopie C'est beau Parce que ça permet D'aller dans un Ça fait rêver Voilà Ça permet d'avoir Des objectifs Il y en a qui s'y rapprochent Il y a des artisans Qui s'y rapprochent Complètement Mais tu dois te dire Qu'à un moment donné Ou un autre L'acier Qui s'est servi Voilà Qui c'est qui fabrique l'acier Mais oui Qui c'est qui fabrique l'acier Qui va servir à fabriquer tes platines Même des personnes Comme Philippe Dufour par exemple Tu ne peux pas considérer Que c'est de A à Z De la plus petite pièce A la plus grande pièce Du 100% manufacturée Et ce n'est pas le cas Ouais Exact Là J'ai un truc pas mal Ah bon ? Je récupère ma Black Bay Ma Tudor Black Bay Boucherère Bay Blue Bay Blue Non la Black Bay Blue Ah pardon La Boucherère édition Oui ok d'accord Tu vois là qu'est ça ? Oui très bien Eh ben il veut savoir Quel bracelet Moi je sais déjà Oups attends Vas-y mets-la moi quand même un coup Parce que Moi je sais déjà Ce que tu pourrais aller Attends attends vas-y Oh bah moi je sais aussi je crois Oh moi aussi je sais Ah ouais tu sais Oui le Alors moi je vais le dire La Taraxia Vert olive Ouais exactement Exactement Bah ouais c'est ça Celui-là ? Bah oui je connais la Taraxia Vert olive Ouais non est-ce que j'étais en train de Ouais oui mais c'est exactement ça Ah c'est celui-là la Taraxia Vert olive Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le bronze Voilà Puis parce que le bleu aussi Le bleu et vert Le vert olive Il est très subtil C'est une teinte C'est une demi-teinte Comme on dit C'est pas un vert pétant du tout C'est un vert qui va vraiment Venir se fondre Avec tout ce qui est couleur chaude Je t'envoie le lien Jules Comme ça tu l'as Mais moi je te conseille vraiment ça Et si jamais Encore une fois Avec le code De reduction Qui vous offrira juste Alors pas réduction Ça vous offre juste Les frais de livraison Enfin juste C'est déjà beaucoup pour nous Bah pour nous C'est le maximum qu'on puisse faire Mais quand on peut le faire C'est cool Mais ça sera vachement bien Ça ouais Ça va pester comme Jaja Ça ou le spread Zatoura Parce que tu auras aussi Du vert olive dans le spread Zatoura Ouais Ça c'est si Oui attends Si ça peut Le rend plus élégant Ah bah ouais Moi je sais que personnellement J'aurais très tendance à faire ça Tu prends par exemple Bah tu as tu dors Black Bay Je sais que tu l'as déjà équipé Sur le spread Zatoura Bleu moyen Et il Ah bah oui aussi Voilà Non ça lui va bien Moi je suis très fan Mais je pensais aussi éventuellement Pour celle-là Je pensais Du Sabi Du Sabi Burgundy Voilà Ou Sable Non Sable Non Sable avec le bronze Ça ferait trop tout sur ton Moi j'aurais été sur le Burgundy Ouais je suis d'accord Ça ça peut bien matcher Alors il y a les deux Ouais carrément Carrément C'est vrai que Burgundy Il est encore trop récent J'ai tendance à ne pas le prendre en compte Mais soit le Burgundy Sabi Soit le Ataraxia Verolive Ouais carrément 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 Comment passer pour le Wabi Sable Un parce qu'il est cool Et deux pour vous soutenir Deux youtubeurs qui ont beaucoup contribué À mon éducation horlogère Bah écoute Fabien Déjà on a eu une chouette discussion Jeudi passé en live En direct au Café Boréal Pardon Oui parce qu'on est en live Mais exact Faut que je précise Bah ça nous fait vachement plaisir Vous vous rendez pas compte Enfin si vous vous rendez peut-être compte Mais à quel point ça nous fait plaisir Quand vous nous commandez des bracelets Quand vous nous montrez votre affection Que vous avez comme ça C'est sûr C'est un truc de dingue C'est sûr Ouais Merci Fabien Et on profite On est navré Après on revient sur plein d'autres questions Mais on profite un petit peu De répondre aux questions Mais oui Mais à fond En lien avec les bracelets cur Vous savez aussi que ça a une importance Pour nous Quel bracelet pour une Seamaster Pro 300M Blue Bah la même que moi Mais en bleu Version bleu Tu peux la mettre juste Que je Que je me la revoie un peu Avec la lunette et compagnie Taivor 300M Ouais 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 mais t'as pas besoin Enfin ouais Hop là Voilà Va pas dans le sponsorisé Va pas dans le sponsorisé Il va dans le sponsorisé Bah j'y suis Ouais Ils font bien les choses Bah moi j'ai déjà Moi j'ai déjà mon affection particulière Pour ce modèle là Moi j'ai déjà Il faut que je me Alors moi je te donne mon avis Comme ça Alexis Ça lui permettra De réfléchir En matière Ah bon bah maintenant Qu'il y a la nouvelle collection Il y a un deuxième avis Mais moi ça serait celui-là L'Ataraxia Ouais Mais Je te le mets là Pour moi ce serait le Comment on appelle ça Ce serait le Le sabi Le sabi sable Le sabi sable Avec le bleu Ça peut matcher du tonnerre Parce que je pense que l'autre Ça va la foncer un peu Oui très contrasté Très complémentaire en fait Ouais bah moi Moi j'irais peut-être Du coup peut-être Plus aussi sur celui-là Ouais Parce que l'autruche quoi Parce que l'autruche Sur une side diver Et puis en fait Tu retrouves un truc Qui est très intéressant C'est que l'autruche Avec la particularité Qu'il a en matière De texture Tu retrouves un truc Très brut Comme ce veut être Le méga Seamaster D'ailleurs 300M Et ça j'avoue que ça claque Exact Et carrément Ah Axel qui nous dit Et voilà voilà Un petit spread Zatour à bleu Pour la Lelucle Du coup je peux avoir Un envoi groupé Bah écoute On te remercie infiniment Et c'est vraiment trop cool Trop bien Merci Et je vous lance ça comme ça Je vous lance ça comme ça On en a un peu discuté Brièvement avec Alexis Mais le fait de le lancer Ça permet de le faire Parce qu'après On peut plus partir Non le fait Pardon Le fait de vous l'annoncer Maintenant Ça permettra de le faire Parce que sinon On le fera peut-être pas Pour fêter les 20 000 abonnés Sur Youtube Qu'on va bientôt avoir On va organiser un concours Ouais On va organiser un concours On vous dit pas quoi Quand, comment, etc Mais on va organiser un concours Voilà C'est quelque chose Qu'on fait très peu Les 1 000 abonnés vont arriver D'ici janvier Ouais c'est force Ouais Ça va bien se passer Et ça Ah attends Ça c'est un chouette défi Je voulais juste dire un truc avant ça Il faut voir aussi un truc Je vois des gens Qui craquent pour nos bracelets Et je trouve ça formidable Et bah Jonas l'a dit On vous remercie vraiment Du fond du coeur Et je trouve On vous a parlé avant De la qualité des bracelets Et se faire plaisir C'est un prix On en est totalement conscient C'est pas anodin du tout Et on sait Que voilà Moi je devrais le faire aussi Je sais que ce serait Voilà Je craquerais un peu le porte-monnaie Mais en même temps Là vous allez ressentir En recevant votre bracelet Et en l'équipant sur votre montre Ou sur vos montres Vous allez ressentir Ce kiff Ce frisson Comme si vous vous achetiez Une nouvelle montre Sans déconner Moi je pense véritablement D'autant plus Que ça permet De redonner Un tout autre look Alors ça c'est un fait Et puis même En tant qu'objet lui-même Si on a compris L'idée La philosophie L'artisanat Qui est derrière tout ça Pour 179 balles 159 Enfin 169 Peu importe le bracelet Se faire un kiff pareil Un frisson pareil D'acquérir un objet De se dire Putain il est arrivé chez moi Puis vraiment D'apprendre à le connaître De l'utiliser quotidiennement Bah c'est vrai quand même C'est quand même Un des frissons Les moins cher Alors Bah oui c'est vrai Non mais bon Alors Il y a plein de questions Pensez-vous que le cut Peut donner un look Habillé à une Omega Planète Océan On le répétera Jamais assez Il n'y a rien de mieux Qu'un diver Il n'y a rien de mieux Qu'un cut Il n'y a rien de mieux Qu'un cut Pour aller Juste ce qu'il faut Dans le côté Un peu sportif Et juste ce qu'il faut Pour l'habiller légèrement Bah le cut C'est le shell cordovan Et le shell cordovan C'est un truc Les origines Du shell cordovan On a l'exemple parfait Pour moi Ouais complètement Les origines Du shell cordovan C'est du sportif Mais c'est de l'élégant Parce qu'après Ça a été repris par Alden Dans le monde du soulier Croquet et jaunes Tutti-quenti Et il y a un truc de ouf D'ailleurs il y a les Caveco 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 Ah oui César Ouais franchement Pour ton Omega Planète Océan Moi j'irai fond là-dessus Ouais la Planète Océan C'est dans les Seamaster Planète Océan Voilà Là alors après Ça dépend toute la Quelle version tu as De toute façon Avec l'avantage C'est qu'avec le code Tu peux pas T'as même pas besoin De nous dire ta version Parce que ça ira Avec n'importe laquelle C'est l'avantage D'un marron moyen C'est l'avantage D'un cognac D'un cognac Exact D'un tabac Un code légèrement Et ça va Ouais Bon enfin bref Ça va avec tout Donc Fais-toi plaisir Et en même temps Soutiens-nous Ça nous fait chaud au cœur Ouais Quel bracelet Alors ça voilà Intéressant Pour une Moon Swatch Finalement Alors Marc Dis-nous quel Moon Swatch On te donne le bracelet Ça dépend la Moon Swatch Parce qu'effectivement T'en as des beaucoup plus Consensuels Comme la Moon Comme la nouvelle Moon Shine Gold Comme la Jupiter Ou quoi Et t'en as des plus extravagantes Donc après C'est sûr que Fremo qui nous dit Est-ce que vous allez faire D'autres bracelets Oui On en a Là on en a déjà Rien qu'ici On a deux protos On a déjà deux prototypes Dont un Alors un qui n'est pas proto Un qui est fini Ah oui Il est acté Moi j'aime à dire Il subira a priori Pas de modification Non a priori Celui-là ne va pas subir Et un autre Alors là tu me poses une question Pourquoi de quoi ? C'est quoi la question ? Patrice qui me demande Un cut pour ma speed Un cut pour ma speed Bah je te laisse En fait Tu sais quoi On ne va pas te répondre On va te laisser apprécier les images Vas-y On va un peu Ça T'as toi Attends Ouais mais celle-là aussi Ça Là on voit bien L'aspect brillant Non mais pourquoi tu quittes ? Pardon Pardon On fait exprès Voilà Tu risques gros On sent ça Là Là c'est magnifique Le brillant du bracelet Elle me saoule cette chaise Comme dit Daniel Patrice Tout va à la speed Et j'insisterai sur le fait Que tout Tout va à la speed Surtout quand c'est bien fait Surtout J'aime Non c'est quoi Non Camelot déjà Surtout les Enfin bref Je l'ai pas Il y a un moment Qui est très drôle Où il dit Enfin bref Je l'ai pas Laisse tomber C'est là où je commence à fatiguer Non mais surtout Que ton grand amateur Des Camelots Je vois pas la référence Mais je te le dirai D'accord Voilà Tout à fait Il y avait encore D'autres questions Sur les bracelets J'en ai raté Ah oui Black Bay Je trouvais chouette Ben M Tu nous demandes Avec la Black Bay Arot Ça je trouve ça chouette Mais tout à fait Elle est verte Jusque là ça va Elle est pas en bronze Non Elle est pas en bronze Elle est en acier Elle est comme la tienne Ok Héritage Oh cool La photo Ouais elle est belle Avec le fou et tout Mais Arot ils sont forts Très Il y a déjà des moustiques Là tu nous poses Un petit moment de réflexion Bah si Parce que moi Il vient pas naturellement En tout cas Ah bah si Moi à mort Lequel Alors Pardon Et l'or Dis donc On a les oignons Je suis en train de mourir Pour moi c'est le sabi bourgandie Le sabi bourgandie Où Le sabi bourgandie Le sabi En fait les deux Oui Pourquoi Ah oui carrément Non bah ça l'a hésité alors Ton chaud est vert Ton chaud est vert à mort Ou le wabi Pour lui Le wabi sable Pour lui foutre Un Ah le wabi sable Ça peut aussi très très bien jouer Ouais Moi c'est à ça que je pensais aussi Le wabi sable Ça peut très très bien jouer Tu sais pourquoi Bah regarde Moi je l'ai mis sur la pistache d'origine Pour moi ce wabi sable Il a un petit côté militaire Oui c'est vrai Maintenant tu le dis Je m'explique Il fait un peu Bah sable D'où le nom sable Il fait un peu Tout terrain Ouais Un peu camouflage Paris Dakar Ouais Non mais sérieusement Il a un petit côté militaire Ouais c'est vrai C'est pas faux Et franchement Celui là il pourrait bien aller Il y a Patrice qui nous dit Je vais me lancer Bah je te remercie Et enfin on te remercie Et je vous mets un petit code Qui offre les frais de livraison J'aimerais pas que vous passiez à côté Donc voilà C'est time avec un T majestueux Envie du nom de cadran vert Des idées Ah Oh bah on était sur la Breitling Bah non Ouais Alors t'as la Breitling pistache Moi je la porte Mais je sais que David T'étais pas très fan Je crois qu'elle a genre 70 heures De réserve de max Je sais que David T'étais pas très fan Tu nous avais dit Celle-là Bah c'est pas cadran vert C'est lunettes vert Mais t'as fond dans le vert Ouais mais t'es un peu quand même Elle est très cool Ouais Pas forcément évidente On était avant sur la Tissot Gentleman Cadran vert Moi je trouve que ça fonctionne Super bien aussi JC Double Dix Qui nous dit Bonsoir messieurs A mon tour Quel bracelet pour une Yema Superman Destro Oh putain Va falloir mettre ça Yema Superman Destro Superman je la connais Je crois que c'est celle Que je connais mieux Chez Yema Destro Ah c'est une édition Ah celle-là Bah alors celle-là C'est celle que je kiffe De chez Yema Ah ouais Ah non il n'y a pas A tergiverser Elle est cool Ah celle-là elle est cool Ah elle a la couronne À gauche Ouais ouais d'accord Ah celle-là elle est cool J'adore le petit rappel Non le cadran il a l'air fou Le cadran il a l'air brossé Dans un sens Vertical Dénime Ouais un peu Ce gris qui peut prendre Des allures de bleu D'ailleurs ça c'est intéressant Ce que tu dis 1220 Ouais c'est intéressant ce que tu dis Parce que ce gris pour moi Il doit Je pense Il doit prendre des teintes Soit très très bleues Soit très très chaudes Selon la lumière Ouais ouais Donc Moi j'irai là-dessus de nouveau Ouais je pense aussi Moi j'irai là-dessus de nouveau Ouais Ou Ou le Le sabi Ou le sabi Mais sable aussi Là tu vas Ouais alors oui ok Je vois ce que tu veux dire Ouais 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 ok Ouais Ou Le Le cote Ou le cote Le cote oui Le cote ça peut le défoncer Le cote c'est le mostave Mais le cote c'est pas compliqué C'est le bracelet le plus C'est comme quand on dit Il faut avoir une seiko dans sa collection Il faut avoir un cote dans sa collection de bracelets Ouais c'est pas faux Mais j'avoue Non moi Alors je suis d'accord avec toi sur ça De toute façon tout va bien Le cote peut aller Il est où le cote ? Il peut aller sur Vraiment très très bien Je pense que c'est une montre très Parce que là tu as une montre Où tu peux aller sur Mais j'avoue que ça Ouais c'est vrai que ça peut Ça lui irait J'aime bien cette photo Oui J'avoue que ça Ça lui irait À serrer comme une lame japonaise À la perfection Vraiment ça Un peu comme Un peu comme Je suis désolé J'ai plus ton nom Je crois que c'est Charles Qui nous a pris Il vient de le prendre Il vient d'acheter le Wabi Sable Et il a pris pour ça Charlie Paris Concordia Et pour moi C'est exactement Un peu le même délire Ça va lui aller hyper bien J'aime bien la photo Avec le café Surtout qu'elle a l'air fine Cette Yema Et moi je le porte Il a ce truc Tu verras Et tu verras Comme le remborder avec l'écaille Se mélange parfaitement C'est incroyable Bonsoir les gars Une idée de bracelet Pour une Tudor Sept Oh la 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 Si c'est ce que je pense C'est pas piqué des hanneaux C'est laquelle ? C'est très joli ça Je sais Si c'est ce que je pense Ouais Ça c'est assez cool Ça c'est assez cool C'est un peu l'esprit Où à l'époque Il faisait des DID Chez Rolex aussi Putain mais avec une lunette C'est original ça Là moi j'ai ton bracelet Ah ouais ? Ah ouais là j'ai ton bracelet Bah vas-y si tu as une inspiration direct Ah ouais direct Boum Boum Ah ouais putain t'as pas tort Et tu vas dans la brocante C'est comme si t'avais déniché Dans une bourse horlogère Ta montre Bah voilà Bon on l'a équipé là dessus Sur l'universal lunette Voilà Ça c'est actuellement le bracelet Que je pense le plus Ça Et c'est cool Ouais ouais Je pense qu'effectivement Tu peux pas Je suis désolé Alors soit bourgandie Soit sable Mais le téjus Ouais le wabi Ouais mais je suis d'accord avec toi C'est vrai C'est trop cool Surtout qu'il a l'air Enfin bon là C'est compliqué Parce que chaque cadran est différent Ouais mais même Ça me s'aillera trop bien Moi j'irai là dessus Ouais Voilà Carrément Moi perso je vais équiper le wabi sable Sur la Hamilton kaki king auto champagne Attends la kaki king J'ai toujours de la peine à savoir laquelle c'est Hamilton kaki king Ouais Je crois que c'est l'automatique si je dis pas de conneries Attends La kaki king Kaki king auto La kaki king Elle est très cool La kaki king sur wabi sable Non sabi T'as pris un wabi Ou t'as pris un wabi Elle est chouette Elle est très vintage Mais je crois que c'est une automatique Oui celle là elle est auto Celle là elle est très cool Elle est très cool Et t'as pris un wabi Ouais t'as pris un wabi sable Attends Bah voilà c'est ça De nouveau le côté militaire Bah ouais T'as plein dedans C'est un peu aviateur Le pilote de chasse de l'époque T'as en plein dedans quoi Ouais c'est parfait Ouais C'est parfait Puis c'est bien Il va constraster Si t'as ce bracelet d'origine Ça va bien constraster T'auras pas de T'hésiteras pas C'est ça aussi Que je vous conseille des fois Évitez peut-être de prendre Ce qui est trop proche De votre bracelet d'origine Comme ça si vous avez envie De remettre et tout Ça va vraiment vous changer La gueule de votre monde De toute façon Vous finirez par jeter Votre bracelet d'origine Est-ce que je peux mettre L'un de vos bracelets Sur ma calypso ? La calypso ? La calypso C'est laquelle ? Ouais ça me dit quelque chose Ouais moi aussi Attends Mais faut qu'il donne C'est une marque Ou c'est un modèle ? Parce que je sais Qu'il y avait qui ? Il n'y avait pas Ebel qui avait fait calypso ? Ouais justement Je suis aussi un peu Dans ce genre de délire Mido Ouais redis-nous Ouais carrément Redis-nous Est-ce que je peux mettre Un bracelet sur Junger & Bresson ? Ah attends Oui ça je vois ce que c'est C'est pas une marque allemande ? Si je dis pas de conneries Bon En plus vous nous demandez Pour les bracelets Et en plus vous nous faites Apprendre des nouvelles marques C'est bien On va sortir moins con Voilà ça par exemple On a un exemple De bracelets Qui doivent être sûrement A demeurant Assez moindre The Watch Enthusiast Ouais on entend Tout à fait ce que tu dis Et d'ailleurs On t'invite T'es peut-être pas là Au moment du live On en a beaucoup parlé Des Moonswatch Et on tient exactement Le même discours que toi En matière de durabilité En matière de côté fast fashion Qui peut être considéré Enfin qu'on peut faire le parallèle Avec les Swatch Avec notamment les Moonswatch Va voir la partie Où on parle de ça Quand on mettra le live ensuite Mais tu verras Que c'est plus contrasté C'est plus compliqué Tu vois Frémo C'est exactement ce que je te disais avant Là t'as des bracelets Pour le coup On parlait avant de la Tissot Par exemple La Tissot Powermatic C'était équipé d'un cuir de veau Stampé Alligator Donc ce n'est pas du tout Un Alligator Là on a les mêmes délires Quand on est sur des montres Entre Allez 300 et 1500 C'est rarement de l'Alligator Non mais de toute façon Il faut vous dire une chose Alors effectivement Il y a la copie Alligator Ce qui en soi N'est pas forcément affreux Pourquoi pas Non 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 Mais ça sera jamais Le même rendu Vous êtes à des années-lumière Et puis en fait Il faut vous dire Que c'est extrêmement rare D'avoir des marques horlogères Des manufactures horlogères Même parmi les plus hautes Qui proposent des bracelets Cuir en l'occurrence De très très bonne qualité C'est très rare Parce que c'est souvent là-dessus Que les marques font leur marge aussi C'est pour voilà S'enlever un peu des dépenses Et compagnie Parce que ça coûte cher Un beau bracelet On sait de quoi on parle Et là suivant Alors tu en as trois Donc ça va être compliqué De nous les dire Mais tu prends un modèle Plus traditionnel Dans ce type-là Tu peux carrément aller Là-dessus Tu vois Par exemple Typique Où tu peux aller Moi c'est celui Que j'aime bien Souvent quand on hésite Un petit peu C'est la collection Ataraxia Pour moi La collection Ataraxia C'est un peu Le plus facile à aborder Le bleu nuit Le bleu nuit est absolument fou Ouais exact Ça dépend de tout Joue avec ton cadran Si t'as un cadran Assez simple Un peu Un peu blanc Une couleur lui Il y aura monstre bien Si t'as un cadran Des fois très coloré Tu peux justement Au contraire L'adoucir Avec un marron moyen Comme tu as là Tu peux aller Oh Là on a une question Alors là Ça va pas être évident Par contre ça Daniel qui juste Marque un point très vrai Pour les bracelets C'est la patine Qui fait la différence En fait c'est ça Pour le cuir On reconnait un cuir Qui provient d'une bonne tannerie Et qui ensuite A été bien assemblé Par la suite Un brassé qui va vir Un brassé qui va patiner Un brassé qui va prendre des tâches Qui va se faire Comme un vêtement C'est exactement la même idée Donc Frémo Vas-y Regarde un peu Et profite Il y a le code Si jamais je vous le remets Un petit coup Surtout que vous passiez pas à côté Time Ça t'offrira Quel bracelet Sur une quartier tank Basculante Alors ça c'est chaud Ça c'est chaud Parce que c'est le monde de folie Alors C'est marrant parce qu'on le voit souvent Avec ça Oui sur un cuir de veau texturé Comme ça Ce qui effectivement Lui confère un petit côté Un tout petit peu plus Pour moi On assure quelque chose De plus alligato Pour moi Pour moi T'as le spray de Zatoura Qui marchera parfaitement Ça c'est sûr C'est un peu la valeur sûre C'est un peu Mais en même temps Ah non Mais en fait c'est certain C'est le wabi Non c'est le wabi C'est le wabi Parce que le wabi Tu vas avoir le côté Ah celui-là Ouais Ouais Tu vas avoir l'écaille Tu vas avoir l'écaille Donc proche de l'alligator Tu gardes le côté Mais en même temps Une écaille très fine Très subtile Qui fait que tu seras aussi proche D'un cuir de veau texturé Comme ça a été le cas Sur les quelques photos Qu'on a vues Exact Moi j'irais là-dessus aussi Je suis 100% d'accord Frémo qui demande Est-ce que vous allez faire D'autres bracelets Bah oui à fond On a deux prototypes Actuellement au bureau Ils sont juste ici On en a beaucoup Non c'est Dont un qui va On sait Qui est Je vous donne juste un indice Qui est attendu Alors en fait Moi je peux donner deux indices Attendu Je sais pas si je peux le dire Ça pour une fois Que c'est moi qui dis Ah bon vas-y Moi je suis pas très regardant Ok On a les deux bracelets Actuellement pour lesquels On a les prototypes Actuellement sur place L'un représente Ce qui sera Normalement L'entrée de gamme Des bracelets Qu'on vous proposera Et l'autre Sera l'exact opposé Le plus cher Qu'on vous aura proposé Jusqu'à maintenant C'est vrai que dans Tous les bracelets Qu'on propose actuellement Bah voilà on passe de Nos plus chers sont Le sabi à 179 Les sabi à 179 Et les sphèves à touras Et nos moins chers Actuellement Ce sont les cuirs de veau Qui sont à 159 francs Le root L'ataraxia Et puis on a le Wabi qui vient situer un petit peu Entre deux Et le cot Exact Qui vient situer un peu entre deux Et là on va avoir Le plus cher Et le moins cher A la fois le plus cher Qui est quand même Pas mal plus cher Qui va se retrouver quand même Ça sera la masterpiece Mais ça sera Ça sera le Vous voyez une pièce de collection Ça sera la FP Journe Sonnerie Pour le coup littéralement Répétition minute Donc ça sera le truc de malade Et à la fois Vous aurez le Moins cher Et de loin Parce qu'on sera quand même Assez loin de ce prix là On s'entend C'est loin Il sera pas 50 balles Parce que c'est pas possible Encore une fois Comme on vous l'a expliqué Mais Toujours en gardant la qualité Toujours en gardant Aucun compromis Parce que C'est le concept C'est le type de bracelet Qui fait qu'on peut vous le proposer À ce prix là C'est une cohérence Parce que Le bracelet etc Je ne veux rien vous dire Mais vous allez voir Je ne voulais pas non plus Tranquille Ça suffit Que pensez-vous J'ai vu The Watch De Forstner Que pensez-vous Des bracelets Forstner En acier On en a 4 Nous on en a 3 ou 5 On en a 3 ou 4 Et c'est du très bon Ouais Bah on parlait de bracelet Acier avant Pour moi ouais On est dans du quelque chose De très très cool C'est bien Moi par exemple J'ai deux bracelets Grinderie Un chez Forstner Un autre Chez une autre marque Et le Forstner Est vraiment chouette Ouais ils sont bien Vraiment chouette Ils sont franchement bien Maintenant Il faut juste être conscient De ce qu'on l'achète Oui C'est à dire Je te excuse Je fais juste un petit parallèle Là où quand on achète Un bracelet cuir Watch Arch Il n'y a aucun compromis Bah t'as le top du top Dans un bracelet cuir Je veux dire Tu vas Il y a quasiment A moins que vous possédiez Une Patek Philippe Ou une FP Journe Et encore Et encore Même une Patek Philippe Suivant lesquelles Je vous garantis Qu'il sera mieux Mais par contre là Si vous possédez Si vous possédez une Omega Si vous possédez une Tudor Si vous possédez Une Grand Seiko Une Grand Seiko Une Rolex etc J'en passe C'est des meilleurs Des grandes marques réputées Vous serez sur un bracelet Qui sera un peu moins bien Il y aura des compromis Bah c'est pas le même prix C'est souvent de la toile en boutique C'est entre guillemets Entre 100 et 140 francs Par contre Si voilà Moi par exemple Je suis quelqu'un J'ai jamais acheté Une seule montre Qui vient à l'origine Sur bracelet acier Donc du coup Ouais ça peut être Un bon compromis Ça c'est un très bon Ouais pas un bon compromis C'est une bonne astuce Maintenant je sais pas Où ils font faire Leur bracelet Voyez C'est de l'acier Moi je te la fais courte J'ai pas trop besoin De savoir pour imaginer S'ils me disaient le contraire Franchement je serais sur le cul Je leur dirais Comment vous faites Mais je pense pas Mais on met toujours un mais Parce qu'on le sait pas Des fois on le sait Mais là on le sait pas Mais moi je pense Qu'il n'y a pas de secret C'est fait en Chine Mais Forstner a le mérite D'être une marque vieille Historiquement c'est assez vieux Ils ont un grand passé Ils ont inventé Un design de bracelet Pour la Speedmaster Qui fait le double tour Pour les astronautes Exactement Que je mets jamais Que tu devrais mettre Voilà Et pour le coup C'est le compit Et pour le coup Voilà Faut leur laisser Ils font des trucs bien Bah non Faut pas rêver C'est pas De toute façon Il y a un truc Qui est marquant Si jamais on vous donne Ce petit tips Mais je pense qu'on vous apprend rien Mais on vous le donne quand même C'est un peu ce que nous on fait C'est un peu une habitude Qu'on a prise Quand vous voyez Et que vous commencez A checker les descriptions Des trucs C'est ça Et que vous trouvez A aucun moment Là où c'est fait Ouais Alors c'est souvent dit Oui alors on a étudié ça Aux Etats-Unis Dans nos bureaux Designé Designé en Californie Quand vous voyez ça Comme Apple Ça pue du cul Apple c'est ça C'est designé en Californie Exact Ça sent pas bon Non Ça sent pas bon C'est pas que ça sent pas bon Ça sent que vous pouvez faire le raccourci C'est que du coup Bah voilà Et puis quand vous voyez Excuse Je te coupe Mais quand vous voyez Que là c'est noté Alors c'est noté où Voilà Cousu main à Genève Et finition rembordée Tu vois déjà là C'est noté où Quand tu vas Regarde Va en arrière un coup Ah oui Dans bracelet Ouais T'as là Le bracelet sont réalisés 100% A la main Dans un atelier renommé Situé en plein coeur de Genève Et cuir que nous utilisons Proviennent de tanneries sourcées Bien sûr Il y a des menteurs Et puis il y a des menteuses Mais en l'occurrence Ça finit toujours pas à savoir On vous le promet Que c'est pas le cas On vous promet J'aurais craché Et voilà Ça c'est un petit tip si jamais Voilà Patrice qui a craqué Bah Patrice Merci Patrice Un immense merci Tu nous soutiens Et tu nous permets de continuer Dans notre passion Et partager tout ça avec vous Et on vous a pas beaucoup teasé On vous en a parlé un petit peu Mais la vidéo de mardi qui va sortir Je peux vous dire Que c'est du lourd 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 Et le plus triste C'est du très très lourd Et le plus triste avec ça C'est qu'on a même pas pu équiper Cette montre sur l'un de nos bracelets Non parce que c'est pas possible Non parce que c'est pas possible Parce que c'est pas possible Mais 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 la montre elle déchire Mais c'est du lourd La montre là franchement Alors on est voilà On est dans un autre univers C'est à dire que quand on parle de monde Vous le savez Il y a plusieurs univers D'ailleurs ça c'est un débat Qu'on peut avoir Sur les montres que t'achètes Ou comme certes Que tu peux acheter Et dont tu sais Que tu ne peux pas Lui mettre un bracelet cuir T'es condamné à avoir le bracelet Ou quasiment condamné À avoir le bracelet d'origine C'est vrai Ça c'est très chiant Daniel qui dit Il y a une ville en Chine Qui s'appelle Genève Ah C'est énorme Pour les futurs bracelets Ah oui Non c'est pas vrai Ça là elle m'a fait rire À 20h37 Elle est bonne Avec 2h37 de live Dans les dents On va mettre la localisation Il ne faut pas beaucoup Pour me faire rire Mais c'est pas mal Ah la Moonswatch Mercury La Mercury Je crois que c'est une des Des plus consensuelles Si on veut bien Elle n'a pas un design Enfin elle n'a pas une couleur Ouais voilà c'est ça Ouais c'est ce que je pensais Donc du coup là Tu es dans une version De la Moonswatch Un petit peu Assez foncée Assez ton sur ton Euh ça Là il faut Vas-y vas-y Moi j'ai déjà mon idée Attends je réfléchis 2 secondes Attends c'est clair Que si je vous stream pas l'écran Ça va être plus compliqué Moi je dirais Soit un Ataraxia Soit un Cote Soit un Ataraxia Ouais voilà Moi je dirais un Cote Ouais Un Ataraxia Non en fait moi Je l'aurais éclairci un petit peu Moi je l'aurais éclairci un petit peu C'est à dire que pour moi Elle fait très foncée Tu vois ça par exemple C'est pas vilain Mais c'est trop ton sur ton Ça me dérange un peu Moi j'aime pas le ton sur ton Ouais moi non plus Du coup moi Enfin j'aime pas Si ça peut matcher Caca boudin Moi j'aurais été là dessus Je sais pas pourquoi Ou un verre olive Ouais ok Mais tu restes quand même dans le foncé Oui oui Tu l'éclaircis pas Moi j'aurais bien apprécié Lui donner un petit coup de C'est pour ça que le Cote aussi Peut être intéressant Ouais voilà Mais euh Ouais Moi je te le mets Je te le mets celui-là Marron moyen Ou euh Et surtout Petite chose à noter Et je l'ai dit pendant l'événement Parce que Il n'y a personne qui a acheté en l'occurrence L'Ataraxia marron moyen Mais François Qui se reconnaîtra peut-être S'il est là parmi nous Un Ataraxia marron moyen François C'est un de nos tout derniers Dans la Zenith Vous savez la Zenith El Primero Oui Qu'on a filmé Il nous a acheté tout dernièrement Un Ataraxia marron moyen Qui lui va mais Comme un gain Mais si jamais l'Ataraxia moyen Si vous craquez Que vous l'appréciez Il faut le prendre maintenant Parce qu'on va peut-être Pas pouvoir le continuer Non c'est vrai Marron moyen C'est peut-être un bracelet Qu'on va devoir On va non Enfin on va devoir lui apporter Une petite modification En termes de couleur de cuir On va devoir changer de cuir Voilà Donc si vous le voulez Tel quel qu'il est comme ça Maintenant Présentement Il faut prendre celui-là Voilà Les cannes ne sont pas droits On ne voit que ça Mais Comment ça Ils ne sont pas droits Qui c'est C'est moyennement droit On est désolé Cassis Watches J'espère que ça joue On ne voit que ça Quel nom Vous allez donner A vos nouveaux bracelets en cuir Je suis genre maniaque Quel nom Vous allez donner A vos nouveaux bracelets en cuir A l'autre Attends Il y a Patrice Qui nous demande Délai de livraison Pour Marseille S'il vous plaît Comme on le dit à chaque fois Nos bracelets Sont fabriqués à la commande C'est-à-dire que là Ton bracelet Tu viens de nous faire la commande Moi demain J'envoie à l'atelier Pour luxe Exactement ton entrecord Ta taille Ta commande Et tout Donc tout va être sur mesure Pour toi Dans quelques jours Ils vont Ça sortira du fou Ils vont le faire eux-mêmes Et du coup Il va arriver d'ici Allez 10 jours ouvrables 12 jours Grand maximum 12 jours Il est chez toi Il est fabriqué Sous 10 jours ouvrables Et puis après Il y a le petit temps de commande Des fois c'est là Un petit peu plus tôt Des fois c'est là Un tout petit peu plus tard Mais voilà C'est trop de la bombe Exact Je suis tout à fait d'accord Quel nom on va nous donner On ne te dira pas les noms On ne peut pas te dire les noms Parce qu'ils sont Comme à chaque fois On se creuse la soupière On a quelques idées On a quelques idées Ah bah carrément Non il y en a un On a Oui alors pardon On en a un On a vraiment carrément l'idée C'est bon C'est acté Il y a l'autre Celui qui est plus proto que l'autre Il faut juste qu'on trouve Comment ça s'écrit Oui alors ça c'est vrai Mais l'autre Moi je te parle de l'autre L'autre proto Moi j'ai un univers J'aimerais lui mettre Mais toi t'es pas forcément Non Si si Ça correspond bien C'est vrai Mais Il faut que je me creuse la soupière Est-il possible De choisir Quick release Ou pompe standard Alors ça c'est une bonne question Carlos que tu nous poses Parce que Je sais Que certaines personnes Ne font pas forcément confiance Au quick release Ça les gêne un petit peu Mais En fait si tu veux On ne propose pas De ne pas le faire Parce que Oui mais regarde Attends Tu prends ça Paf Et t'enlèves Et tu changes de bracelet Comme tu veux Et c'est ultra qualitatif La soupière Guillaume On se creuse la quoi La soupière La soupière C'est là où on fait la soupe Bah ouais Non mais c'est génial Dans le sens que Franchement Et on l'a ré-étudié On l'a un peu retravaillé Donc même nos anciennes collections Pour ceux qui ont eu Les premières versions Vous avez eu la version Plus La première version On les a un peu retravaillé Ce système De De coupure dans le cuir Maintenant il est vraiment Abouti à la perfection Donc vous avez Ce qu'il y a de mieux Et franchement Faut pas Faut pas Faut pas passer à autre chose Franchement Quand t'as goûté Au quick release Tu ne passes à rien d'autre Je te le dis Combien Combien de bracelet L'ataraxia marron moyen Vous reste-t-il ? C'est dur à dire Faudrait qu'on regarde Avec l'atelier On n'a pas fait le On ne peut pas dire Mais pas énorme A la vitesse où ça va ? Ouais Pas énorme Pas gigantesque Si t'en veux Franchement Enfin c'est pas pour Mais il n'y en a pas beaucoup Non Vraiment pas Je sais que c'est une question De quelques jours Avant qu'on puisse On ne peut pas dire de quantité Parce que ce serait Mais surtout qu'on ne sait pas Non on ne sait pas Puis ce serait foutre du stress Pour rien Enfin voilà Exact On sait juste que c'est une question De quelques jours Quelques semaines Avant qu'on doive Un petit peu changer Quel bracelet pour la Moonswatch Moon Alors Marc Pour la Moonswatch Moon Tu peux t'amuser Parce que c'est la classico-classique Ouais Tu vas pouvoir t'amuser Moi j'ai Pour le coup J'ai déjà mon avis Qui est assez Qui est assez tranché Il y a Teddy Balthazar Mais alors Il est en réflexion Il réfléchit Bon nous on n'est pas mauvais Je ne sais pas non plus En termes de photo réflexion Mais bien sûr Que j'aime bien réfléchir Moi 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 J'irai sur le code Ouais voilà aussi Exact Mais comment tu sais C'est fou Moi j'irai sur le code C'est peut-être pas C'est nous qui les avons fait C'est peut-être ça J'irai sur le code Je te montre une photo Du coup avec la speed Tu vas pouvoir tout à fait Te représenter Parce que tu es dans Le même délire Et ça Plus ça Ça va donner tip top Tip top Et c'est ça C'est ça qui est cool Moi c'est ça Qui me fait kiffer C'est pour ça Qu'on va aller acheter Une Moonswatch Incessamment sous peu Puis pour faire cette vidéo Et franchement On aura tenu bon Quand même Ouais On aura presque Une année Quand je dis on Je dis plus Jonas On a tenu bon Mais on a quand même Non c'est vrai On aura tenu bon Non puis crotte quoi Et il y a un pied de nez Moi je trouve que c'est génial De mettre un beau bracelet magnifique Sur une montre comme ça C'est trop cool Ouais Tu peux te dire Que t'as la Franchement Attends C'est qui qui nous avons Marc T'auras la meilleure Moonswatch Qui se fait T'auras le meilleur bracelet Sur la Moonswatch Qui se fait Donc t'as le truc incroyable T'as la Moonswatch de luxe Moi j'adore Ça je trouve ça kiffant Et pour la Moonswatch 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 Mars Moi c'est celle que je préfère Ah Mars C'est le coup de coeur d'Alexis Je dirais Salut Michel Je Super Je dirais Putain Moi je l'ai déjà aussi C'est marrant Je suis assez Tac ou tac C'est bien Il faut Mais avec le rouge On va voir s'il dit la même chose Si non Alors pour le coup On est sur du ton sur ton Ah ouais ? Attends Moi je dirais Le Wabi Sable Non pas Sable Le Wabi Burgundy Ah ouais ? Ouais Ok Parce qu'avec le rouge J'ai envie d'aller sur du ton sur ton Ouais t'es réel Ok Non je sais pas Vas-y Bah moi j'aurais été sur le Wabi Sable Ah ouais ok J'aurais été sur le Wabi Sable Bon ça se tient C'est vrai qu'à la base Ça vient un bracelet blanc Pour calmer un petit peu Pour calmer un peu ce rouge Ouais ok Je pense que le rouge et bordeaux Ouais t'as raison T'as raison Ça va un peu se confondre T'as raison Là pour moi T'as vraiment quelque chose Qui va vachement bien aller Parce que tu vas adoucir Un peu les lignes Tu vas le Bon Ça va vous faire marrer Mais je vous partage un petit truc Avec Alexis Ça l'a bien bien fait marrer On est passé chez Swat hier Et puis on était là devant Toutes les Swats J'étais disponible Oh putain vous aurez dû voir Avec les deux Jonas Toutes les Moonswats J'étais dispo J'aurais dû faire une photo Pour Instagram Puis j'étais là On hésitait Alors on a rien acheté Moi je me dis Mais Jonas Tu veux en acheter ou pas ? Tu veux laquelle ? Et moi je suis très Je sais pas Je suis très Très dans la réflexion La Jupiter La Jupiter Alexis il te remarre Puis il me dit Bon entre les deux Entre les deux tu veux laquelle ? Puis moi je lui dis Regarde attends T'arrives à mettre la photo En bas à droite Voilà à droite Ouais Moi je lui dis Moi je lui dis Ah je trouve que la Mercure C'est ça ? Non Jupiter Je trouve que la Jupiter Elle est plus portable Que celle-là Non c'est pas ça que t'as dit Non c'est pas ça que t'as dit T'as dit Je trouve que la Jupiter Je me vois plus la porter au quotidien Oui voilà Mais tu vas jamais la porter au quotidien Bah justement Quoi justement ? Si t'équipes la Mars Avec ce bracelet Oui non mais d'accord Non mais c'est vrai Ah mais bien sûr Oui tu Ah bah oui Et puis Et puis Et puis Hashtag Voilà Il est cool Non mais il est cool Ils ont réussi un deuxième Ils ont bien fait de faire ça Mais c'est pété Il faut vous dire une chose C'est qu'il y a certaines personnes Et tant mieux Qu'ont acheté Nous on en a rencontré Qu'ont acheté des Moonswatch Et qui portent cette montre tous les jours Parce que c'est actuellement là Entre guillemets La meilleure montre qu'ils ont dans leur collection Parce qu'ils sont en train de débuter avec ça Et moi je trouve ça trop cool Exact Et si tu t'achètes un beau bracelet Pour m'y rééquiper actuellement Ta Moonswatch Qui est actuellement ta meilleure montre Ce que je comprends tout à fait Bah le bracelet il va te rester Et le jour où tu vas acheter une Tissot Le jour où tu vas acheter une Longine Le jour où tu vas acheter une Nomos Le jour où tu vas acheter une Patek Philippe Et puis tu vas ajouter une grosse fierté aussi à ta montre Maintenant avec ta Moonswatch Et tu pourras le présenter devant tes copains Dire ouais j'ai une Moonswatch Mais t'as vu le bracelet que j'ai ? Moi je reprendrais les termes de Guillaume Ca serait idiot de ne pas mettre un beau bracelet Sur une montre digne de ce nom Et ça je trouve que c'est très vrai Alors ça c'est On a une fâcheuse tendance Et je peux comme me mettre dans le lot avec vous Bah oui parce qu'on a longtemps On a une fâcheuse tendance à porter son intérêt Pécunier, qualitatif Et tout ce que j'en passe c'est les meilleurs A la montre en elle-même Sur ce qui est évident Voilà Et souvent on a tendance à délaisser tout la côté C'est à dire la côté Déjà premièrement c'est le bracelet Le bracelet cuir ça c'est le plus important Le bracelet c'est le plus important Après il y a l'endroit où vous allez la transporter Et ça c'est vrai Ou les ranger Voilà les transporter Les ranger Exactement Parce que moi par exemple typique Bon c'est vrai qu'on le prend énormément en tournage vidéo Mais ça clairement pour moi C'est devenu ma nouvelle boîte à montres Mon ancienne je l'ai pas acheté pour autant Bah ça serait très con Mais ça c'est devenu ma nouvelle boîte à montres Exact Exact Ou bien même les clics d'entretien qu'on propose Pour en prendre soin Alors il n'y a rien de mieux Si vous pouvez la passer sous la flotte Qui a un minimum de 50 ATM Vous pouvez la passer sous la flotte Vous pouvez la passer sous la flotte Vous la nettoyez sous la flotte Mais mine de bien d'avoir Qu'est-ce que c'est ? Une Moonswatch Ah non Ah ouais Ah bah ça c'est Elle est là Elle est là C'est vrai Ah ouais Elle est cool Je rigole Tiens J'aime bien faire ça Il dit toujours Il est taré celui-là Ah Ah bah Tu sors la Speedmaster Qu'on nous pose une question Sur une Speedmaster Ah bon C'est-tu pas dingo ça ? Une Apollo 8 On équipe l'autre caméra Comme ça moi je pourrais faire des points Ouais à part ça c'est pas faux Quel bracelet sur l'Apollo 8 ? L'Apollo 8 Non Comme ça il faut deux minutes Bon c'est vrai que je peux pas juste mettre Ouais quand même Avant que ce soit une montre C'était une mission Celle-là Non pas Shopping Pardon Alexis Ah putain ouais Celle-là est cool Mais c'est Alors je confonds celle-ci Elle a Dark Sign of the Moon Oui tu confonds Mais elle est en céramique aussi Elle est aussi en céramique ? Ouais Euh Putain elle est chouette Bah moi encore une fois On peut rappeler les racing aussi celle-là Ouais mais celle-là Moi c'est une de mes préférées Dans ses versions un peu Je dirais extravagantes De la Speedmaster Un peu Dark Sign of the Moon Ouais un peu qui change du modèle classique C'est une de mes préférées Ouais d'accord Mais c'est pas celle-là dont j'avais fait une vue Non c'est pas celle-là Non pardon Et moi J'avais fait une super photo Moi Alors Attends je me creuse la soupière Moi c'est le Sabi Burgundy Ah ouais Ouais mais ça va Il n'y a pas de mauvaise réponse Mais non je dis pas qu'il y a de mauvaise réponse Ah mais je vois pourquoi tu dis ça Mais ouais putain Tu sais pourquoi ? Bah là sur piqûre Déjà Ouais Pour une autre raison Parce que Bah là le côté texturé qui rappelle un peu la lune Le petit foncé là viendrait revenir avec le noir Ça rappelle la lune ouais Tu vois Et puis le Burgundy avec des teintes un peu foncées Ça vient Bah voilà Tu me fais changer d'avis Non mais c'était quoi ton idée de base toi ? C'était un Ataraxia marron moyen Classique Oui ça irait très bien Mais c'est vrai que Mais ce serait un poil classique T'as raison C'est celui que j'ai hein Là que vous voyez Ouais Là sur la Speed Là actuellement c'est l'Ataraxia verrolive T'as raison Ouais moi je suis assez Ça pourrait être hyper cool Ah ouais Moi Je suis assez persuadé pour le coup Très bon Je te le mets dans le chat Et comme on vous l'a dit avant Quel bracelet pour une Pélagos 39 ? Aïe Ah la Pélagos 39 La Pélagos c'est affreux Parce que je pense que tout va lui aller quoi Mais la Pélagos 39 Je sais déjà Je sais déjà lequel Ah bon ? Ouais Tu réassures quoi ? Le Wabi Sable Le Ouais Ah bah oui Oui ok J'adore L'animation Mais c'est trop C'est cool Foiré Ouais Tu mets le Wabi Sable C'est fini Ouais Bah je suis d'accord avec toi Je vais même pas débattre C'est fini C'est fini les haricots Comme le côté militaire Machin Compagnie Ouais Tu Ouais T'es dans le registre à 100% Ouais ouais t'as raison Remets le site Tatu d'or Oh Mais les Remets le Oh là là Ça j'adore Bah ils sont pas mauvais Regarde avec le Pélagos Qui trempe comme c'était de l'eau Mais en fait l'eau est en haut Mais oh Ouais faut aller là-dessus Faut aller là-dessus Ah non Faut aller là-dessus Je dis Ce sont des bracelets dans l'idée de ouf Ah Bah merci Et je vous mets le On vous met le petit code Qui vous offrira les frais de port Parce que ça nous fait plaisir Que vous soyez là avec nous en live Clairement Et Bah c'est 20h51 Donc on a Ok merci Thibaut Tu vas le prendre Bah t'es sympa Et félicitations pour ta 39 Parce que La Pélagos Ouais c'est vraiment une montre chouette Moi j'aime J'aimerais bien qu'on en fasse une review Ouais Ça c'est une montre On va en parler Moi j'aimerais bien me replonger dans Tudor Bah en fait Oui parce que Me remettre un peu dans Tudor On a quasiment filmé Toutes les Tudor Black Bay Tu m'as connu Ah ouais pardon Pardon pas gentil On a filmé quasiment toutes les Black Bay Sauf encore la Rods Ouais Que ça j'adorerais filmer Mais c'est vrai que les Pélagos Euh Ah oui mais Ni la Non jamais filmer On n'avait pas fait la FXD Non plus Jamais fait la Pélagos Et moi Non c'est la LHD Non c'est quoi déjà Ouais la LHD Ouais Non ok Moi je Comme je disais C'est 20h52 Donc déjà on te remercie Thibaut pour nous commander un bracelet Vous savez combien de temps qu'on est en live là ? Bah ça va faire 3h Ah bon ? Ouais Ouais Mais on va pas arrêter forcément tout de suite Mais je vais juste Si on veut passer à peut-être d'autres questions Etc Juste le côté bracelet Mais putain je suis halluciné En tout cas ça fait un moment Qu'on est sur les bracelets Qu'on parle bracelet Exactement Et c'est génial C'est génial Je mets une petite Je vous la porte à Genève Bah écoute Quand tu vas Et tu viens chercher ton bracelet Tu viens chercher ton bracelet en même temps Si tu le commandes maintenant Et que tu viens le Dans 10 jours on se voit Tu prends ton bracelet Ça se trouve il est en Bretagne Ou alors c'est nous qui venons en Bretagne Putain On sait pas s'il est en Bretagne Non mais non je sais Il est pas du tout en Bretagne Mais qu'est-ce que tu racontes Je suis pas breton Non mais Tout ça pour vous dire Ouais déjà Je 100% d'accord avec Alexis Tu donnes en argent C'est sympa C'est ma préfère Merci d'avoir parlé Autant de temps des bracelets D'avoir montré un intérêt Au temps Ça fait chaud au coeur De voir qu'a priori Bah vous êtes à fond quoi Pas a priori Non c'est un fait Déjà bah les commandes sont là Et ça c'est Bah c'est incroyable Kevin nous demande Hello les gars Vous faites des bracelets interchangeables Pour ma Longine Spirit 37 Bah oui Bah complètement Ta Longine Spirit C'est du 20 mm d'entrecorde La Longine Spirit C'est une de mes longs Je sais que j'ai l'impression De dire ça pour toi Et tu peux y aller quand tu veux Parce qu'en plus nous On a Je te montre juste là On a le Tu dis interchangeable Mais on a le quick release Donc tu peux vraiment Donc tu l'équipes très facilement T'amuser T'as pas besoin d'outils particuliers Si ce n'est pour enlever Peut-être ton bracelet d'origine Parce que t'auras peut-être Pas forcément la même fonctionnabilité Non mais si Longine Je crois que maintenant Donc là tu te prends Un 20 mm d'entrecorde Et il n'y a rien de plus génial Que quand ta montre Elle est équipée sur un bracelet Avec quick release Et que tu vas mettre Un autre bracelet quick release C'est trop cool Tu le fais Mais ultra spontanément Moi je change de bracelet Alors c'est aussi parce que Voilà On fait ce qu'on fait avec Jonas Donc forcément ça oblige un peu Mais moi je change de bracelet Sur mes montres Très souvent Ouais Et bah voilà Là tu T'as toi quand même Elle est chouette Ouais celle-là elle est très cool Et ça bah encore une fois Le wabi sable Ouais exact C'est ce que j'allais dire de nouveau Tu vois le bracelet Ou le cot Ou l'ataraxia Voilà on est sur un cuir de veau Là qui est assez sympa Le brut il est Il est assez cool Non non mais Dans le sens qu'on doit pas Tout descendre non plus Mais tout descendre C'est pas ça Il est cool Il est fiel tronc Ils font des très belles montres Mais ils font pas des très beaux bracelets Enfin voilà Mais comme tout le monde Non mais à un moment donné C'est comme Et ça tu vas là-dessus Tu veux Regarde Tu veux avoir des très bons souliers Bah tu vas chez un beautier Tu veux avoir un très bon costume Tu vas chez un tailleur T'as pas besoin Forcément d'avoir un truc Donc tu veux Un très bon bracelet Tu vas chez Watcharch Ok j'ai compris Bah oui Il faut aller chez les personnes Qui savent faire la chose Qui est censée être faite Ouais Bah voilà Kevin si tu veux te faire un gros kiff Perso nous On partirait sur celui-là Sur le Wabi Sable Carrément Et avec le petit code time Et je voulais juste conclure Un petit peu tout ça Bon on peut continuer après Avec les bracelets Mais juste vous Vous Quel bracelet choisirez-vous Pour une Black Bay En fait on va continuer Avec une Black Oh la Black Bay 50 et de bronze Carlos en plus T'es pas cool Trouvez les noms Pour vos bracelets Ça c'est une question Que j'aime beaucoup Et je te réponds après Attends Carlos Toi t'as la Black Bay 50 et de bronze Je la connais parfaitement bien Puisque j'ai failli vendre Ma Black Bay 50 et de bronze Pour acheter la bronze La préférée Jonas Ouais Pas la mienne Moi c'est l'argent Moi je l'adore Oh l'argent Je pourrais Je pourrais l'acheter On aurait pas dû aller là-dessus Non mais tais-toi Fous-toi une tarte Paf Et puis tu reprends les choses Non mais Euh ouais Bah alors Alors ça tu peux te faire un kiff Tu sais pourquoi Moi je sais Bah oui moi aussi Ah j'espère qu'on a le même Sinon tu me déçois J'espère qu'on a le même Bah moi c'est le Wabi Burgundy Ah non Oh mais c'est sûr À des années-lumière T'aurais pas mis du vert Alors oui pardon C'est vrai que le vert va très bien Mais moi c'est ça Ah ouais Là tu retrouves un truc similaire Avec la Universal Genève Ouais ok Ouais ok Ah ouais Oui c'est vrai C'est vrai que le Burgundy match bien Avec le côté Et là tu crées Et là tu crées un twist En matière de registre De look Avec l'écaille du Swabi Et puis ce que j'avais pas pris en considération Oui t'as la lunette Et le cadran C'est la lunette Cadran qui ira bien Avec le Burgundy Ah ouais non Là tu vas sur un truc Mon aïeux personnalisé Ouais je la veux C'est Black B58 Ouais ouais Bah la vie n'est pas finie Ouais Elle est belle On peut pas aller la voir en boutique ça Bah non Parce qu'on a pas de boutique ici Non puis même Si tu peux aller dans les boutiques officielles de chez Tudor Celles qui appartiennent à Tudor Mais sans ça tu peux pas Ah ouais putain C'est juste Y'a cette combine là Ah moi faut aller Faut aller la tri Ça t'apprête Très fort Burgundy avec la lunette Très fort Ouais effectivement Et puis l'écaille quoi Tirait sur un truc Mais majestueux Ouais Ouais Et du coup je réponds à Guillaume qui nous a posé la question J'ai des questions de journaliste Ouais c'est Oui c'est pas faux C'est vrai Le webisable a une Le webisable en 19mm a une boucle en combien ? En 16mm Ouais exact J'y sais En 16mm Pour conserver en fait ce rapport Ce rapport entre corne et boucle Jonas fait chauffer la carte Non je peux pas Je peux pas faire chauffer la carte Non On peut pas faire chauffer À quand des natons en cuir À quand des natons en cuir Vas-y tu en étais où ? T'en étais où ? T'en étais où ? Non j'étais à la question de Guillaume Qui nous posait Comment on fait pour trouver les noms des bracelets ? En fait si vous voulez Ça c'est vraiment venu à l'origine Quand on a créé le Le Cots et le Roots Où moi j'ai Ça vient un peu de moi ça pour le coup J'avais vraiment pour idée De leur mettre une identité Je trouve que c'est des bracelets Quand tu En fait quand t'as un bracelet Qui est extrêmement bien pensé En matière d'identité Parce que c'est ça en fait Le brainstorming J'en sais moi Quand on pense à un bracelet On a un univers dans la tête Parfois c'est une montre Qui nous permet d'avoir cet univers Parfois c'est une montre Qui nous sert un peu De colonne vertébrale Pour le brainstorming Parfois c'est un univers militaire Un univers sartorial Un univers japonais Comme ça a été le cas Des deux dernières collections Des deux dernières collections Wabi Sabi C'est un univers Et du coup L'univers fait qu'à un moment donné Tu te dis Putain ok Alors dans l'univers On va essayer de trouver Un champ lexical Qui est lié à cet univers là Et on se creuse à sous pierre On essaie d'aller dans un truc Qui match On essaie d'aller aussi Dans un truc Qui a une vraie résonance On peut l'expliquer Wabi Sabi C'est une notion philosophique japonaise On a essayé de l'expliquer Dans la vidéo de Grand Seiko Mais les gens Enfin on vous invite Vraiment à aller taper Ataraxia c'est pareil C'est une philosophie grecque Sprezzatura C'est une conception De l'élégance italienne Déstructurée un peu Chaque fois il y a une volonté D'évoquer quelque chose Qui est en lien Avec ce qu'on essaie De transmettre avec le bracelet Et c'est cool Parce qu'il y en a Qui s'en foutent Je pense Il y en a Ils se disent Dans les noms Et puis il y en a Je pense Ça doit les faire un peu kiffer Parce qu'ils doivent se dire Ok je vais taper le Wabi Sabi sur internet Et puis je trouve Que ça rejoint une notion Qu'on vous disait tout à l'heure C'est que dans nos collections Dans ce qu'on fait Dans les produits qu'on propose Et dans nos vidéos YouTube aussi Et dans nos photos Il n'y a pas de compromis C'est à dire que En fait Quand tu fais les choses bien Et on se le vante On en est fier Et c'est quelque chose On est fier On ne peut pas faire autrement Quand on fait les choses bien En fait ça vient tout seul Derrière on a envie De lui rendre honneur On a envie de lui donner Un univers On n'a pas envie De poser notre On pourrait appeler ça Téju Burgundy Ou Téju Bordeaux Et voilà Puis on le pose tel quel Et du coup Ce ne serait pas Comment dire On ne lui rendrait pas honneur A ce bracelet Et nous on a envie Une collection On a envie de lui rendre honneur On a bossé dessus L'atelier a bossé dessus On a tous bossé dessus Comme des malades Et on a envie de lui rendre honneur Et de le plonger dans un univers Et de lui donner vraiment Une histoire Voilà c'est ça On lui construit une histoire Qui va perdurer Voilà c'est ça Si quelque chose A l'origine a été bien construit Ça peut être un vêtement Ça peut être une montre Ça peut être un bracelet en cuir Si quelque chose a été bien construit C'est qu'il provient D'une inspiration D'une origine Et plus l'origine est saine Et originale Et construite sur des bonnes bases Plus tu peux lui attribuer D'histoires De storytelling De choses comme ça Donc quelque part Oui c'est un peu du marketing Mais c'est du marketing Mais c'est du marketing Qui est là pour rendre Pour rendre de l'âme à l'objet Exact Il n'y a rien de plus cool Exact Le Roots On disait Ah j'aime bien le Roots Le Roots Je pense qu'actuellement C'est l'une de nos meilleures ventes C'est le cas C'est le Je pense qu'actuellement C'est la meilleure vente C'est notre bracelet Qui fonctionne le mieux Et il est incroyable Parce que c'est le plus détonnant On a eu un coup de génie Quand on l'a fait C'est le tout premier Coup de génie C'est bien vrai Il est incroyable Il est incroyable Et ça c'était C'est marrant Ça c'est Jonas Qui avait eu l'idée C'est toi qui avait eu l'idée Non non mais c'est pas ça C'est gentil Non mais je te le dis Je ne suis même pas sûr Si si je me souviens Le code c'était moi Et toi tu étais le Roots Mais c'est marrant Parce qu'on faisait la vidéo Charlie Paris Pas plus tard Plus tard qu'on a sorti Mardi passé On l'a tourné Donc fin de la semaine passée On disait On expliquait Quand la Concordia Donc leur dernière collection en date Et leur nouvelle collection Alliance Il y a 4 ans d'attente Et on a dit Ça ne va pas être évident À ce moment là T'as un peu les chocottes T'es un peu Eh ben nous c'était pareil C'est pas que t'as les chocottes C'est que ça doit être très frustrant Tu te mets la pression Oui et puis ça doit être très frustrant De devoir attendre Mais en même temps Quand t'attends C'est toujours bon signe C'est d'aller dans du vrai Dans du bon Et c'est vrai que Quand on a sorti Notre première collection Qui on trouve On a tapé fort C'est à dire qu'on a eu un peu le nez C'était pas évident C'était notre première collection On a sorti le Cuts et le Roots Qui sont des petits coups de génie Aujourd'hui on en est très fiers Et après ça Quand on a dû Penser à la nouvelle collection Dont on n'est pas peu fiers non plus C'est à dire Le Sprezzatoura Et les Ataraxia Moi personnellement Je parle que pour moi J'avais un peu la pression J'avais un peu les chocottes Je me suis dit Ça va pas être évident De se réinventer Et de faire quelque chose de bien Et on sait C'est laissé le temps Oui c'est vrai qu'entre temps Là on a On a deux trucs Les aïeux Non on a deux Mais bon Il y en a un qui te parle plus à toi Et il y en a un qui me parle plus à moi Non 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 C'est pas vrai Les deux me parlent beaucoup Non non mais c'est pas péjoratif Celui qui me parle plus à toi Mais il me parle aussi énormément Il y en a un qui suis un petit peu plus Comment dire C'est un peu plus mon truc J'ai un petit peu plus aidé Pousser le wagonnet Pour que ça sorte Comme le Roots Et ouais 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 Enfin bref Voilà Donc j'avais acheté un Roots Ben Carlo je m'en souviens très bien En plus tu nous l'as partagé sur Insta Et t'as bien fait Et t'as fait un bon choix Parce que Ouais En fait Je disais le cut Et le must have des brassés Watchar Et je pense que le Roots L'est aussi un petit peu quelque part Oui C'est l'essence de ce qu'on a fait Ouais mais sauf que la différence C'est que le Roots De mon point de vue N'ira pas sur tout C'est pas un Brass Je suis d'accord Tu veux ajouter de l'élégance Tu veux ajouter de l'élégance A une montre C'est pas le Roots C'est plus facile aussi D'ajouter de l'élégance Sur n'importe quel montre Que de rajouter de la sportivité Sur certaines montres Tu prends une patek Filipe Calatrava Tu vas lui mettre un Roots Ça va lui faire un peu chelou quand même Alors que de rajouter de l'élégance Un cut Oui oui Tu peux y aller sur tout Une montre de plongée Une feel watch Balance le futur J'ai trop envie C'est horrible Mais il tabasse Je l'ai porté toute la journée aujourd'hui Mais il va subir quelques modifications C'est aussi une des raisons Pour lesquelles on peut vraiment Pas vous en parler Non On peut pas vous en parler Mais vous serez pas déçus Ça c'est une chose Que je peux vous assurer Comme toi Carlos Qui a pris le Roots Jusqu'à présent Franchement vous serez pas déçus Donc pour terminer Un peu ce côté bracelet Si vous avez encore des questions N'hésitez pas Mais pour terminer ce côté bracelet Voilà C'est un soutien énorme Le Roots sur Macaki Bronze Ouais La bonne causée je sais Tu m'avais envoyé des photos C'était un truc de taré On en est à la troisième collection Donc on a commencé par le cut Et le Roots On vous en parlait plutôt On a enchaîné par Spreads Atoura Qui sont des cuirs italiens vintage D'Alligator Du flanc d'Alligator Trois coloris d'Ataraxia En cuir de veau Tannage végétal Derrière on est passé Avec la toute dernière collection D'inspiration japonaise D'inspiration philosophie Un petit peu contemplative C'était déjà le cas Avec la Taréxia L'Espresa Mais on n'était pas sur du japonais Avec la Taréxia L'Espresa On était sur de l'italien Du grec Quelque chose d'un peu plus européen Comme ça Là avec le Wabi Sabi On est vraiment sur du japonais Sur ce côté déstructuré Mais en même temps très calculé Je suis mort de rien J'ai discuté avec quelqu'un Qui voulait venir nous voir Pour nous prêter l'appel à Gauss 39 Tu disais qu'il était breton Mais ça venait de nulle part Il est breton ? Mais là il y a Yann Le breton Qui nous envoie un message Et là on peut peut-être Partir du principe Qu'il est breton Ou il adore la Bretagne en tout cas Moi aussi j'adore la Bretagne Et il nous pose la question Est-ce que Bah voilà Il nous pose la question Est-ce qu'avec le Mais pourquoi je dis bretling ? Je sais pas Ah bah oui c'est la bretling La Sea Wolf Est-ce que le Roots pourrait aller ? Bah le Roots a été étudié Pour des montres comme ça Bah oui oui Bah c'est exactement ça C'est exactement ça Voilà Ça a été étudié pour ça Bah oui clairement Tu peux y aller A l'origine je sais que la montre Qui nous avait beaucoup inspiré Pour le Roots C'était la Diver 300M de Jonas Ah la Seamaster Ouais Exact Donc là tu es Dans les clous quoi Bah t'es à mort quoi T'es à fond dedans Ouais Je te le mets en Je te le mets en lien Après je pense que je pourrais Enfin faire ma conclusion Mais je crois qu'on n'y arrivera jamais Je sais pas Bah je suis très conclusion Entre nous soit dit Natto cuir fin Pour des Pelagos FXD Ça serait énorme Ouais ça serait énorme Ouais ça serait cool De quoi ? Qu'on sorte un natto en cuir C'est pas con hein Ah c'est pas con C'est pas con C'est pas con C'est pas con Euh Voilà avec le petit code de Voilà Voilà Je fais ma conclusion Une bonne fois pour toutes Ok Maintenant on arrête de m'interrompre Je vous disais Non mais parce qu'en fait Moi ce que je voulais dire Ouais Je vous disais que Que voilà On a terminé avec cette dernière collection Qui est sortie Bah il n'y a pas plus tard Que la vidéo Grand Seco Ma Grand Seco Il y a deux semaines Non il y a une semaine et demie Ouais La SBGA 415 Ma Grand Seco Euh Qui est du coup équipée sur Euh Que j'équipe Allo Voilà Que j'équipe ici Grand Seco Ouais Voilà c'est un truc de malade Euh Ce que je voulais dire par là C'est que Tous nos bracelets Comme on vous l'a dit Ils sont faits d'une qualité exceptionnelle Dans un atelier exceptionnel Avec des valeurs fortes Le cal Euh Le cal Fait à la main Rembordé Qui est une finition incroyable Et Et nous on a eu à coeur De De proposer tous ces bracelets là Avec différentes options C'est à dire qu'on peut vraiment aller dans les tailles On peut se faire plaisir On peut aller dans les entrecordes Qu'on passe maintenant du 16 au 24 Alors qu'avant on faisait que du 18 au 22 Que Voilà Euh On peut choisir même sa boucle On peut choisir même sa quantité On peut en mettre 100 Par exemple 100 ce serait louche Non 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 Ouais Et puis nous ça va être compliqué L'atelier va nous regarder avec des billes comme ça Mais ils sont produits pour vous Et Et tout ça Tout ce que je voulais vous dire par là C'est que pour nous c'est un soutien énorme Ouais Vous continuez à ce qu'on puisse avancer dans le YouTube game avec vous Bah Donc c'est génial Et puis au delà de ça Ce que j'aimerais rajouter aussi C'est que Euh Faut vous dire que vous êtes aussi Pour toutes celles et ceux qui ont déjà craqué pour au moins un bracelet Et bien Vous participez à une aventure récente Parce que Vous imaginez pas ce que sont faites nos to do list Nos endroits où on brainstorm J'en sais moi En matière de bracelets De bouclardillon De plein d'autres choses Dont on vous dira pas tout de suite Mais on a des idées plein la tête Et vraiment Si les choses évoluent bien Si vous nous soutenez vraiment dans cette idée là On a besoin de vous pour continuer Bah oui Bah ça vous le savez C'est que comme ça que ça fonctionne C'est que grâce à nous On vous apprend rien De toute façon actuellement Depuis deux ans et demi C'est que comme ça que ça marche C'est que grâce à vous qu'on fait ce qu'on fait JC Double Dix Qui nous demande si sa Seiko Tortoise Excuse Voilà Yann Le Breton Qui dit en fait C'est mon vrai nom et prénom Ah puis du coup t'es normand Ah je trouve ça génial Bah oui C'est génial Bah écoute enchanté Voilà Yann Le Breton Excellent Pour ta Seiko Est-ce que le Roots va aller ? Bah encore une fois Regarde Seiko C'est celle-là C'est celle-là qu'il a ? Ouais Diverwatch Diverwatch Je me fais penser à celle qu'on avait fait la review là Oui Les prospects Diverwatch Diverwatch Voilà c'est fait Alors attends Non mais il nous demande si le Roots Ah pardon oui A mort C'est fait pour Encore une fois C'est carrément à 150% Tu peux pas te tromper Ah non là Tu peux pas te tromper Voilà Bon en tout cas Vous posez des questions sur les bracelets C'est royal Vous pouvez pas nous faire plus plaisir Prochaine élection Je veux toi de charge Oh tu sais nous Quel bracelet sur la héritage classique Ah là C'est ta préférée celle-là Secteur Dial Oui Putain Celle-là J'étais à deux doigts de l'acheter S'il y a bien une montre Qui est passée Mais A ça De l'achat Celle-là Elle est pas Celle-là Elle a eu des frissons Elle a pris Alors Ça tu demandes quel bracelet Moi Il y a un truc qui est sûr C'est que je trouve Désolé Longines Je vous adore Ils ont foiré du cul Non le bracelet C'est un choix Mais le choix du coloris Moi je trouve c'est pas cool Moi je trouve dommage Je trouve un peu con Je trouve un peu Je suis d'accord Attends Attends C'est un peu bof Le choix du cuir Donc c'est celle-là Parce qu'il y a plusieurs coloris de cadran Ouais mais il a dit noir Ok Pour moi Elle t'inspire quoi Quand tu vois cette montre Secteur d'ail Vintage Attends Militaire Oui oui Non mais c'est le cas Moi c'est soit Le Wabi Soit le Spray de Zatoura Donc ce qui est marrant C'est qu'on reste dans une montre Aïkai Enfin une montre Un bracelet Aïkai Ou le Cote Ou le Cote Mais le Wabi Tu l'aurais mis en quelle couleur Je l'aurais mis Ben Je l'aurais mis en Burgundy Ben oui moi aussi Sur et certain C'est pas pour rien Qu'on le met quelque part Là Un cuir comme celui-ci Avec un tel rendu Vous ne le verrez pas tous les jours Et on peut vous le promettre Qui rendra n'importe quel de vos montres Absolument unique C'est comme si ce bracelet Sortait tout droit d'une brocante Ouais ben c'est ça Avec un secteur d'ail T'as envie de ça Tu vois Ça match quoi Ça va vraiment bien aller Le Spray de Zatoura Tu feras pas une erreur non plus Parce que les écailles En fait Le Spray de Zatoura Faut lui mettre du relief Le Spray de Zatoura Vérolive Ou Bleu Nuit Pour moi cette montre Il faut lui mettre un peu de relief Ouais c'est ça Il faut lui mettre un petit peu Là c'est trop mou C'est trop lisse quoi Ouais Et là ça va bien aller quoi Ouais Moi j'irai là dessus Ouais je suis d'accord Voilà 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 Spray de Zatoura Cote ou Wabi Cassie Swatches Qui nous demande le code Qu'est-ce qui provoque le code Qu'est-ce qui provoque Une explosion Qu'est-ce qui provoque Un cataclysme On en convient C'est un petit geste pour vous Mais c'est un grand geste pour nous Oui et puis Non pour nous C'est pas ça C'est qu'en fait On peut pas faire un autre geste Non On ne pourra pas faire des rappets Officiellement on pourrait pas trop trop le faire Mais par rapport à notre marge et tout On est plus correct On n'est pas les grandes marques horlogères On vous le cache pas On fait pas du tout les mêmes marges Vous pouvez arrêter de montrer l'universal Mais c'est marrant Daniel Que tu l'aimes autant Mais moi je Mais bon on en avait parlé la dernière fois Mais moi je suis Fais-nous une proposition de prix Daniel Non mais tu rêves S'il y a bien eu Non mais désolé Daniel Je te la prête volontiers une fois si tu veux Mais ça c'est Pardon Ça c'est une montre que je rêve aussi Mais moi L'universal Genève C'est ma montre préférée C'est presque devenu ma montre préférée Ça c'est une montre que je rêve C'est l'arbitre Ça je rêve de cette montre Ah t'es allé dans le sponsorisé Oh j'ai foiré Bon c'est 21h Ouais non mais tu le fais depuis 19h déjà C'est vrai ? Ouais moi je te jure Ouais Ça c'est mon rêve C'est ton rêve ? Je croyais que c'était la bronze Tu dors Ouais j'ai un peu trop de rêve Tu mettrais quoi comme bracelet ? Question Spreads à tour à golden Ou Attends Ou le Wabi Burgundy Pas moi Pas moi parce que Pas moi Mais Spreads à tour à golden Ouais je pense aussi Ouais Ah oui bah oui Parce que je l'avais plus C'est pour ça que j'ai mis un petit moment à chercher Ah tiens Daniel c'est pour toi Cadeau Ah ce Spreads à tour à golden C'est l'universal genève Non mais ouais Spreads à tour à golden En fait j'ai très envie de le rééquiper Moi j'ai très envie de le rééquiper Moi j'ai très envie de le rééquiper Et actuellement il est sur la Favre Ma Favre le Bas un peu Ma Favre le Bas ouais Notre Favre le Bas Je préfère Là tu la mets C'est quand la dernière fois que tu l'as mis Il y a 8 ans C'est comme l'universal genève Pour la petite anecdote Daniel Jonas c'est plus corruptible Exactement Tu sais que là Tu sais que là L'universal genève Depuis qu'on l'a acheté C'est à dire il y a plus d'une année Il l'a peut-être mis 3 fois Ouais encore Je pense que Ouais j'ai peut-être mis 3 fois C'est une honte C'est une honte Bah non mais J'assume qui je suis Qu'est-ce que tu veux Je mets plus ce genre de monde Que je mets ce genre de monde Mais je vais la remettre Bon en même temps Je vais la remettre Je vais la remettre une chier Et lui ça va pas du tout le ravir Parce qu'il est bien content C'est finalement un petit peu sa montre Autant tu vois Je l'ai poussé un peu A apporter aussi un peu la nomos Mais non Je me désabonne Non mais je l'aime beaucoup Et je sais qu'elle est là Et je sais que je peux la mettre Quand je veux Mais c'est vrai que Enfin presque Tu sais quoi Je vais la mettre tout le week-end Ah non ce week-end J'ai autre chose à mettre Putain t'as rien qu'à main Mon vieux C'est aberrant Mais Voilà Bon Je crois que je vais arrêter là Non mais elle est folle C'est une universelle Je vais arrêter là Je vais partir Non mais c'est Non au même titre Que c'est vrai C'est important Le Wabi c'est bien du 16 Au bout du bracelet du 20 Oui Tout à fait Oui le Wabi Voilà Si tu le prends en 20 Si tu veux Quand on fait des collections On pense toujours à une chute Voilà il y a deux chutes Il y a deux types un peu Plus sportifs Un petit peu plus élégants Le Sabi se veut Même si pour le coup La dernière collection Est un petit peu moins marquée En termes de différence Mais le Sabi se veut Un peu plus baroudeur Baroudeuse Un peu plus sportif Donc du coup Mais ça va Sportif vintage Sportif japonais Du coup quand on est du sourd Du sportif Le 20 devient 18 En termes de boucle Et quand on veut quelque chose Dans notre collection On fait quelque chose D'un petit peu plus élégant Et bien on fait du 20-16 On fait une chute plus marquée Et donc du coup Le Wabi ça sera du 20-16 Donc franchement Code promo Qui veut du code promo ? Code promo Time C'est cadeau Non à part ça Franchement si vous hésitez Faites nous un gros kiff Commandez vous un bracelet Maintenant pendant le live C'est un moment marquant Je sais que certains Ou certaines d'entre vous Ont acheté un bracelet Pendant un live Ont acheté pendant un événement Et c'est un moment Qui va vous rester C'est frustrant pour nous Parce que c'est vrai que Là on en parle Et maintenant Depuis un moment Des bracelets Et ça c'est super Et vous montrez un intérêt Un intérêt de ouf Donc ça c'est top Mais c'est vrai que pour nous C'est frustrant Parce qu'on aimerait Pouvoir parler aussi bien Des bracelets Que comme on le fait là maintenant Et ça vient du coeur Je pense que ça se ressent Mais sur une vidéo YouTube On essaye au mieux qu'on peut Sur les posts Instagram C'est encore plus dur C'est chaud quoi On adorait pouvoir retranscrire L'émotion qu'on fait retranscrire maintenant Et puis c'est marrant Parce que De temps en temps Je me pose cette question Ça va être le moment philosophique On fait que ça De temps en temps Je me pose la question Est-ce qu'on en fait pas un peu trop Quand on vous parle Je suis transparent avec vous C'est l'objectif de ces lives Enfin c'est l'objectif tout le temps Mais notamment dans ces lives De pouvoir un peu étayer des discussions Par moment Je me pose la question Si on en fait pas un peu trop Quand on en parle De ces bracelets en live Quand on parle de nos produits Mais en fait C'est sincère J'en suis Voilà C'est tellement Moi j'en suis On en est tellement fiers C'est tellement important pour nous Vous vous rendez pas compte en fait C'est pour ça que C'est pour ça qu'on disait Alexis et moi Qu'on allait gentiment Essayer de dissocier un petit peu La marque Le nom pour Watcharch Pour la marque Donc le site internet Et puis notre chaîne C'est qu'en fait On est devenu On est par la force des choses Et par le plaisir On est devenu des créateurs de bracelets Et on a notre marque Et c'est devenu notre métier À part entière Aussi bien que d'être vidéaste Photographe Et youtubeur C'est devenu notre métier On fait des bracelets en clé Alors je rejoins totalement À fond Non mais au delà de ça Non mais tu dis On en parle trop ou quoi Moi je pense Qu'à un moment donné On n'est pas On n'est pas des bons comédiens Je pense que ça se voit Deux ou trois fois Je pense qu'à un moment donné S'il y avait un produit Qui nous faisait rougir On aurait honte Moi j'ai besoin de 10 et 30 minutes Et pourtant j'arrive à faire la comédie Mais non Vas-y Fais ton truc Parce que ça je peux plus me tenir J'étais comédien jusqu'à maintenant Mais là je vous plaie Mais il ne faut pas Il y a Sylvain qui a de bonnes questions Ah bah j'attends Jonas pour répondre à ta question Sylvain Comme ça on sera deux Mais non globalement Je pense que C'est marrant Parce qu'on avait rencontré Quelqu'un qui nous avait Tu t'en sors ? Ouais bah c'est pas Non c'est vas-y Prends ton temps Oh là là C'est vrai que c'est pas C'est pas le loft ici Mais bon Il y avait quelqu'un Une fois Qu'on avait rencontré en vrai Un abonné Et puis qui nous Qui nous avait posé des questions Justement sur les bracelets Et puis alors là Autant vous dire Qu'on est parti sur un monologue De ouf Mais il avait l'air D'avoir vachement aimé La manière dont on en parlait Et puis il nous dit Putain en tout cas Ouais vous les vendez bien Quoi vos bracelets Vous en parlez bien et tout Mais en fait si tu veux C'est factuel À un moment donné Quand t'as un produit Que t'as pensé de A à Z Parfaitement Avec des vraies valeurs Quelque chose qui te ressemble Vraiment quelque chose Dont t'es très fier Tu peux que bien en parler C'est les émotions Et on rejoint un peu L'univers de l'horlogerie On rejoint l'univers des bracelets Les émotions Ça trompe pas Les émotions C'est un peu du feeling C'est un peu C'est quelque chose À un moment donné C'est ça passe ou ça casse Et quelqu'un Qui joue avec ses émotions Et qui trompe Et qui va un peu à l'inverse De tout ça Dans ses valeurs etc Je pense qu'à un moment donné Ça finit par se voir Ça finit par se faire trahir Et ça j'en suis assez persuadé C'est mon côté peut-être Un peu utopique Ou un petit peu naïf Mais j'assume C'est fait Wabi Sable et Roots Comment des ? Putain J'y sais Bravo Merci beaucoup C'est trop bien En plus de ça Là t'as deux univers Très contrastés Le Wabi Sable Comme tu l'as entendu Un univers très particulier Très japonais Très déstructuré Et puis le Roots C'est go quoi C'est comme son nom l'indique C'est Roots quoi Quand on a la passion On vend bien Sur On vend bien sûr Surfait le discours Ouais c'est Moi je pense C'est beaucoup Une notion de passion C'est beaucoup C'est beaucoup une notion D'émotion quoi Et je pense que ça À un moment donné Ça ne trompe pas Bon il y avait la question De Sylvain Mais j'ai promis à Jonas Que je l'attendais J'hésite à me prendre Une Roro A trois quarts Arf Ah à trois quarts Quarts Arf Ben écoute Guillaume Si t'as la possibilité De te prendre une Rolex Pour trois ou quatre mille Ça dépend le modèle J'en as C'étant bien plus expert Que moi pour ça Mais franchement Trois heures vingt-cinq De live Ouais là ça commence Là ça commence À gentiment Flo Ça commence gentiment À se faire ressentir On est un peu crevé On a faim surtout Mais franchement C'est hyper cool Parce que là ça fait Une heure et demie Je crois que Jonas Avait vu avant Que ça faisait une heure et demie Qu'on parle là maintenant Des bracelets Qu'on se lance Dans des super conversations Vis-à-vis de l'artisanat Vis-à-vis des émotions Vis-à-vis de tout ce que ça évoque Et le temps On le voit pas passer quoi Tout à fait T'as répondu à la question ? Non Mais je l'ai même pas lu Je l'ai même pas lu en fait Vous l'avez même pas lu ? Non je l'ai pas lu Euh Qu'est-ce qui nous dit Sylvain Je pense qu'Alexis Ce qu'il a dit C'était tout à fait juste Merci dans le doute Comme avec le sabi Ça pourrait être une idée D'ajouter dans la description La façon dont Ah oui Commander les bracelets Taille 20, 18, 20, 16 Par exemple C'est vrai Ce que tu dis Il n'est pas complètement faux On le met pas Dans la description À un moment donné ? Non on le met pas On est nul Ouais écoute On apprend Mais c'est grâce à des commentaires Comme tu fais là Sylvain Qui sont très bons à prendre C'était pas une question Non c'était pas une question Je n'avais pas vu Je suis hyper déçu C'est le sourire Qui m'a fait voir Comme un point d'interrogation Tu as vu JC qui dit C'est fait Wabissab Les routes commandées Ah ouais Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Franchement merci Je porte souvent mes mondes Sur des bracelets à acier Comment les cuirs Les boutres aussi Réagissent à l'eau C'est une bonne question J'ai pas compris Il porte souvent des bracelets à acier C'est Flo Qu'il pose Mais il voudrait savoir Comment les bracelets cuire Et les nôtres aussi Réagissent à l'eau C'est pas très compliqué Faut pas trop qu'ils réagissent du coup Non non attends C'est plus C'est plus subtil que ça Je vais essayer d'être dans un sens logique Surtout que je suis fatigué Ouais ouais Vas-y Bonne nuit En fait si tu veux Le cuir C'est une matière qu'on dit vivante C'est pas une matière vivante On est bien d'accord Mais c'est une matière qui évolue Et qui Et qui n'apprécie pas forcément Énormément l'humidité Ou Ou l'eau du coup Mais contrairement à ce qu'on pense C'est un peu valable aussi Dans le monde du soulier Le monde du soulier Tu peux avoir des semelles en cuir Tu peux avoir un soulier en cuir Marcher dans de l'eau Parce que Bah tu vois T'as pas le choix T'es dehors Il pleut Bon bah ton soulier va être mouillé En soi Le cuir ne déteste pas l'eau Ce qu'il déteste C'est d'être trop longtemps Soumis à une humidité trop forte Et c'est comme ça Que le cuir peut s'abîmer Et qu'il peut vraiment prendre du dégât Entre guillemets Donc si par exemple Faut pas te baigner avec C'est jamais Disclaimer Faut pas te baigner avec Mais si une fois T'es amené à chez Pite Sous la flotte A avoir une activité jardinière Tu vois J'en sais rien Qui fait que bon Bah t'es amené à mouiller un peu ton bracet En soi C'est pas grave du tout Le mieux à faire de ça C'est de prendre ton bracelet Tu peux l'enlever de la tête de monde Du coup hyper facilement Via notre système Ou laisser Ou laisser Simplement ta montre Avec le bracelet en question Qui a pris un peu la flotte Et le mieux C'est de le laisser sécher Pendant une nuit Pendant une journée Pendant 48 heures Si nécessaire Selon à quel point T'as pris l'eau Mais en soi Le cuir Contrairement à ce que la légende veut dire C'est pas une matière Qui déteste autant l'eau C'est juste une matière Qui déteste Être trop longtemps C'est comme une paire de souliers Une paire de souliers Le soir T'as mis toute ta journée Ta paire de souliers T'auras eu beaucoup d'humidité Dans ton soulier Ou t'auras potentiellement Pris la flotte Bah le mieux C'est d'enlever Ta paire de souliers le soir De lui mettre Une paire d'embauchoirs En bois brut Idéalement de cèdre Et de les laisser sécher Et de pas les mettre Le lendemain De te mettre Une autre paire de souliers Le lendemain Pourquoi ? T'es fort Je sais pas comment tu fais Moi j'ai les yeux éclatés Mais vas-y Ça a été étudié pour Des activités plus sportives Ça reste du cuir On reste sur le même principe Que ce qu'Alexis vient de te dire Mais la doublure est en caoutchouc Donc déjà pour le chaud Si vous vivez Dans un pays chaud Vous êtes plus soumis A vous transpirer Quelqu'un de plus sportif Aussi éventuellement Qui avait envie Limite de porter sa montre En faisant du sport Et bah ça c'est possible Il est complètement fait pour Et aussi un autre truc Que je dirais Et qu'on pense pas suffisamment C'est que la majorité De nos bracelets Sont équipés En doublure En cuir de veau Hypoallergénique Donc si vous allez Transpirer un peu Etc Bah en fait le cuir Ne va pas coller A votre poignet Et vous allez pas Ne vous allez pas avoir De réaction allergique Et ça c'est hyper cool Exact Mais on est pas tout à fait Dans la même vie Mais oui On s'en rapproche Exact Donc voilà En tout cas merci Pour l'accueil Que vous faites Pour les bracelets Que vous représentez Non mais moi je peux pas Je suis d'origine irlandaise Ah Guillaume Putain moi je me suis acheté Un cardigan Qui vient d'Irlande récemment Et c'est mon nouveau vêtement C'est un de mes nouveaux vêtements préférés En tout cas on vous remercie Pour toute cette discussion Autour de nos bracelets Ça nous fait chaud au coeur On sait pourquoi on fait ça On est fiers On est heureux Moi je vous cache pas Que je suis en train de tomber Je suis en train de m'écrouler Il y a quelqu'un qui mettait en haut Flo qui mettait Waouh déjà 3h25 de live Waouh bah je commence à les sentir Ouais Que pensez-vous de la marque Crayon Ah marque Crayon C'est magnifique C'est magnifique J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps Non moi non plus C'est une grande Je me souviens plus C'est un K ou un C C'est un K C'est un K Je crois Je réponds plus de rien là Ouais Crayon c'est taré C'est taré Ah oui je pense Là on est dans le Avec Anderson Genève Carrie Voutilénon Laurent Ferrier Tutti Quenti Là on est dans du très 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 lourd Ouais J'adorerais J'adore Mais regarde moi ça Cette phase de lune Ouais c'est beau C'est magnifique C'est magnifique ouais Bah eux ils vont être au Watches and Wonders Un petit peu à côté Bah j'en va Il y aura peut-être possibilité d'aller leur Mais regarde attends Remonte juste Non celle qui est entre deux là T'as vu la photo Comme tu vois Avec la lune là Le soleil pardon Oui C'est trop beau Et j'imagine que là il doit y avoir Cette chaise elle me supporte plus T'es trop lourd mon vieux Elle me Elle descend d'un coup Everywhere Ah ouais Anywhere Salut les frérots J'adore Total Irishman J'adore parce qu'il y en a qui nous disent Salut maintenant Mais moi je suis en train de m'écrouler Alors hello hello Moi je suis en train de mourir Mais oui Ah il y a Enco Enco One qui nous dit Salut les frangins marrants J'ai justement mis mon route sur ma speed Bah tu m'étonnes Ton route sur ma speed Bah oui A fond Je suis jamais allé en Irlande par contre Mais j'adore la Guinness et le whisky Excellent choix La Guinness c'est ma bière préférée Ouais Et puis le whisky c'est mon whisky préféré J'en ai pas bu de Guinness depuis des mois Oh mince Non mais ça va Ouais bah c'est On ira en boire une Franchement ouais Mais pas maintenant Mon gars si je bois ça maintenant je suis par terre C'est le sang qui parle Mais l'Irlande Moi je crois que c'est dans mon top 3 En tout cas moi j'ai fait J'ai fait Edimbourg Ouais C'est magnifique Magnifique Moi j'aimerais bien L'Irlande en fait Ce que je kifferais à mort faire Mais vraiment 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 C'est de me louer un van Et de faire Tout un tour de l'Irlande Bah ça serait de la folie Ah un petit van VV Ouais Avec la couchette au dessus Ouais Comme il a fait le grand JT Avec une vidéo En plus de ça Avec une vidéo Ouais ça pourrait être cool Avec un sponsor qui va bien Genre une marque de pull irlandais Et puis Basta Cosi quoi Ouais Ou on va sur l'île de Man L'île de Man Avec Smith Euh Daniel Non George Smith Non Non pas George Smith justement Enfin bref Daniel Smith Daniel Smith je crois Ouais exact Qui est à l'origine de beaucoup de choses Vous auriez des produits de prédilection Pour l'entretien nettoyage Faire briller un bracelet en cuir Alors Bah oui Alors c'est parti Allez vas-y Produits de prédilection Pour l'entretien nettoyage Il peut durer comme ça Toute la soirée Si vous avez les bons sujets Euh Oui C'est qu'une question d'avoir les bons sujets Euh Non c'est pas Alors Comment te dire Un bracelet en cuir Faut pas Le pire Qu'est-ce qu'il fait Le pire Ouais mais bon Le pire ennemi Ce serait de l'entretenir trop souvent Parce qu'encore une fois On est dans cette notion D'humidité Donc quand tu vas venir entretenir un cuir Tu vas souvent le faire à base de De Tu vas le faire souvent Tu vas me déconcentrer C'est pas du tout Tu vas souvent le faire à base de crème Et la crème Bah il faut voir ça un peu comme de l'eau Ou comme un liquide Ouais vas-y Allez Concentre-toi Ouais bah tu m'aides pas Excuse-moi On vient de commencer le live Merde Je me disais Donc faut pas le faire trop souvent Ça ce serait un peu le pire ennemi Par contre Ce que je peux te conseiller C'est d'acheter Une crème Ça vaut le coup de se l'acheter une fois C'est la crème saphir universelle Je t'invite à taper ça sur Google Mais mec Tu t'as pas du tout Tu mets crème saphir Crème universelle Voilà ok c'est bon On est Et demain on tourne en plus Oh putain Ouais mais l'après-midi Vas-y Oh c'est bon Tranquille Non pas shopping Oh putain tu étais presque Voilà ça par exemple Ça coûte pas cher du tout Enfin je suis pas Tu vois Vous voyez 15 balles Une dizaine de balles Bah ça Ça a le mérite D'être fait pour le cuir Ça a le mérite De ne pas être coloré Donc vous ne viendrez pas Rajouter une teinte par-dessus le cuir Ça vous prenez Quelques gouttes au bout du doigt Vous massez le cuir Pendant un moment Vous faites pénétrer un maximum Ensuite vous laissez sécher le cuir Un maximum Un jour 24h 12h 24h 48h Ensuite vous prenez un chiffon en coton Vous le faites un peu briller Vous le faites un peu polish Comme ça Ça va enlever l'excédent de la crème Et puis ça va Ça va le faire un peu briller Et là vous êtes reparti à fond Par contre si vous faites ça Il ne faut vraiment pas porter votre bracelet Jusqu'à ce qu'il soit vraiment sec Ouais et certains Certains bracelets peuvent attendre Des fois la nuit Ça ne suffit pas forcément quoi Des fois moi je serais plus à ne pas le porter le lendemain Ah non pas le porter le lendemain On est d'accord Vraiment Tu le laisses 24h Tu le prends Tu le touches Si tu sens encore qu'il est un peu humide Bah tu le laisses encore Et puis tu reviens le lendemain Et puis voilà Voilà Mais ça c'est à faire une à deux fois par année Pas besoin de le faire trop souvent Et surtout Si je peux me permettre Surtout des cuirs gras Comme le cordevan Il n'y a pas trop besoin C'est grand maximum une fois par an Le cordevan Une fois par an Ça ne bouge pas Après de toute façon Vous ne ferez pas d'erreur à le faire Du moment où vous portez Voilà comme on l'a dit Vous laissez sécher le cuir Vous pouvez vous amuser C'est toujours un moment cool C'est toujours agréable Vous verrez que le cuir Va reprendre une forme de rigidité Les premières fois Vous allez le remettre Enfin il y a un truc cool Donc voilà Et puis si vous ne voulez pas vous acheter La crème saphir Que j'ai mis avant Vous pouvez très bien aussi utiliser Un crème Neutre sans alcool Un lait pour le corps Neutre Sans alcool Qui passe bien Pareil Vous en mettez quelques gouttes sur le doigt Vous vous massez S'il y a besoin d'en rajouter un petit peu Vous rajoutez 2-3 gouttes Mais jamais dans l'excès Voilà Trois l'ennemi du bien Mais d'ailleurs Soit dit en passant Moi j'ai eu une petite idée Ah pardon Non mais parce que Moi j'adore cirer les souliers Et avec Jonas On a quelques beaux souliers Et je pensais faire une vidéo YouTube Où on ferait un truc à base de cirage Quelle est la crème ? C'est la crème saphir universelle C'est l'huile de jojoba S'il y a une crème à avoir C'est celle-là quoi Sur une B1 What is B1 ? Tu peux nous jusqu'à 6 watches Tu peux juste nous dire Ce qui est la B1 Sympa Ouais oh bon Sympa Ah oui ok Alors c'est bon je l'ai C'est la bretling Et ça c'est marrant Ça c'est marrant qu'on parle de ça Je t'explique pourquoi Ça va te faire marrer Peut-être pas du tout Ouais là c'est Alexis Ça c'est moins intéressant Que l'entretien de cuir Mais je l'aime bien cette montre Pour une raison assez simple C'est que C'est que tu peux trouver Des modèles des années 90 Sur internet Ça c'est 90 ça les origines ? Les premières je sais pas Les premières elles ressemblent Un petit peu à ça S'il veut bien Oula Les premières tu vois Elles ressemblent un peu à ça Et tu es pas dans des prix Stratosphérique Farfolu quoi Et je trouve que Farfolu Et je trouve que La complication Quartz C'est utilisée à bon escient Elle est cool À bon escient Non mais tu vois Ouais farfolu à bon escient Non mais Non mais tu vois ou pas pourquoi Oui je vois tout à fait Voilà Disons qu'elle est assumée Dans le cadre Elle a un affichage Et à la fois t'as les aigus Moi j'aime bien Et moi je l'aime bien C'est un peu comme La grand Seiko aussi Le côté Spring Drive Est très assumé Exact Et là dessus Alors moi je serais Assez catégorique Pour le coup Je mettrais un cut Pour moi Je trouve qu'un cut Il irait vraiment Très très bien Dans l'univers Un peu En fait moi quand je vois ça Je vois un pilote Ou une pilote De l'armée Ou de chasse Le wabi sable Celui que je porte Pourrait aussi très bien amener Il pourrait bien aller Mais tu sais un peu Quand tu portes Une veste Une jacket Une haine Ou un bomber Ou un bomber Ou une compagnie Qui est en cuir gras Bah je verrais un peu ça Je verrais ça Moi j'irais là dessus J'irais sur un cut Carrément J'irais sur un cut Et cette montre là Je l'aime bien C'est aussi un petit coup de coeur J'ai un peu trop de coups de coeur Mais bon c'est pas grave ça Bon Donc voilà Je crois qu'on va arriver au bout Et la graisse pour le cuir Oui oui la graisse pour le cuir Ça fonctionne bien Après la seule chose Avec la graisse pour le cuir Qui change de la crème C'est que tu vas avoir Plus de peine A t'en débarrasser C'est à dire qu'en fait Ce qui risque de se passer C'est que même Quand ton bracelet sera sec Et que tu vas vouloir le remettre T'auras toujours ce côté Un peu graisse Qui sera resté sur le cuir Et comme c'est quand même Un vêtement Qui est beaucoup Enfin que tu touches Enfin un vêtement Un accessoire Le bracelet Que tu touches beaucoup Bah c'est peut-être moins agréable Ou alors faut avec un chiffon en coton Faut bien 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 le frotter Pendant un moment quoi T'as mis deux fois de taille Ouais non La première fois Il est pas parti Laisser tomber En tout cas C'était cool C'était cool D'avoir parlé des bracelets Aussi longtemps Ça fait plaisir Ça fait plaisir On a parlé de plein de trucs On a parlé de vêtements On a parlé d'entretien de choses On a parlé Et stylo aussi Stylo Un bon moment stylo Ça fait plaisir De voir que la chaîne va Dans le sens que Ah de sois gentil Techno Ça fait plaisir De voir que la chaîne va Dans le sens qu'on aimerait C'est cool C'est cool Mais on vous donne Une chose qui est certain C'est qu'on vous donne Rendez-vous Absolument Mardi prochain Parce que mardi prochain On a une montre Demain on va tourner Demain c'est le moment tournage On a une montre Qu'on va tourner demain Mais j'ai hâte d'aller tourner Comme je peux pas te dire comment Rien que pour la porter J'avoue que j'ai pas envie d'y penser Ouais Ça va être un peu dur Mais On a passé un chouette moment Avec vous Pour toutes ceux et celles Qui sont restées du début Jusqu'à la fin Guillaume qui veut juste Une petite trilob Avant de se coucher On le fait Parce qu'en plus de ça C'est très beau Donc bon Ok Voilà j'ai pris le Wabi Burgundy Aka Le bracelet chouchou D'Alexis Ouais carrément Merci Ah bah Sur ma montre chouchou Combien de commandes Pendant le live Carlos Combien de quoi ? Carlos nous demande Combien on a fait de commandes Oh là là On peut te dire ça En live Un certain nombre Mais Je sais pas combien Je peux pas regarder là Tout sur mon portable Je peux pas te dire Mais on vous tiendra Une fois au jus Mais ouais On vous redira Je pense là ça a été cool Vous avez super bien joué le jeu Vous êtes allé à fond Franchement ça fait plaisir Ça fait plaisir de voir Qu'aussi La manière dont on en parle Visiblement ça fait écho chez vous Puisqu'au point où Certaines et certains d'entre vous Sont prêts à craquer Et y aller Et ça ça fait hyper chaud au coeur Vraiment Ça nous prouve que voilà On est aligné avec nos valeurs On est aligné avec ce qu'on a envie De vous transmettre Visiblement on en parle pas De manière trop débilos C'est cool C'est plutôt cool Ouais C'est cool Trilob Avant de rendre l'antenne On était sur Crayon Maintenant sur Trilob Ouais C'est pas du C'est cool Ça c'est cool Ça c'est pas du mauvais non plus C'est pas du PTPT T'es un peu dans un mixte Entre NBNF NBNF Crayon Un côté très élégant Mais en même temps Très déstructuré Ça c'est cool C'est très C'est du très haut niveau Mouvement Ah tiens c'est marrant Ils ont fait une catégorie spéciale mouvement C'est qu'ils en sont fiers Waouh Ouais ça pète Ouais ça pète Les platines là Elles sont pas vilaines C'est une conception assez moderne Céramicentrique Non c'est quoi Créé en France Fabriqué en Suisse Putain Ouais c'est pas vilain Attends excuse moi Remonte Créé en France Fabriqué en Suisse Qui est du X-Centrique Un mouvement automatique Dessiné et développé En exclusivité pour Trilob Bah dis donc Partenaire à la Chaux-de-Fonds Ouais C'est peut-être pas Non Non c'est des constructeurs De mouvements Très haut de gamme Mais c'est beau hein Moi j'aime assez bien Cette vision un peu À la Hurverc Par moment MBNF Ouais c'est les indépendants Ils se font plaisir Ils ont souvent une identité forte Les indépendants Qui fonctionnent bien En autorlogerie Ouais c'est des créateurs Des créatrices Des choses comme ça Ça c'est très beau Ça c'est très beau Ça je serais curieux une fois D'en voir Carrément Ah bah tu m'étonnes En real T'as vu la photo Elle rend bien Ouais c'est beau Je sais pas si c'est une photo Ou si c'est un rendu 3D Non non C'est une photo Ça c'est photo je crois Tu crois Ouais je suis sûr à À 90% Mais je peux pas En être catégorique Pas du tout Bon avant de rendre l'antenne Une dernière fois Je vous mets Les bracelets Le lien je crois Que vous en avez On en a soupé On en a parlé On s'est éclaté On a passé un bon moment Dans tous les cas On va se faire un kiff aussi Avec les Moonswatch Et là Vraiment On compte sur vous Parce que là Il y a les deux Enfin Il y a deux collections Qui n'ont rien à voir Vraiment Enfin deux collections Les deux prochaines Deux modèles Qui sont vraiment L'opposé L'un et l'autre Mais alors Mais c'est vrai Mais ça c'est peut-être Un truc sur lequel Il faut qu'on vous explique plus Quand on va les lancer Parce que c'est vrai Que c'est littéralement Les deux opposés Les deux opposés Ça mériterait peut-être De les lancer en même temps J'ai compris les premières fois Ça mériterait Peut-être de les lancer En même temps Ouais Parce qu'on respecterait Carrément ce conceptif Complètement On va voir Rahlala Mais on a hâte De vous les présenter A mort On a hâte Et en tout cas On vous remercie Pour ce chouette moment Ça faisait du bien Ça fait du bien Ça fait un moment Pour nous C'est un shoot De Ces petits shotters De ginger Qu'on boit le matin Pour se foutre un coup de jus Ou un petit café Un petit expresso Pour nous c'est un shoot De motivation D'être en lien avec vous Direct Ça nous redonne un peu Tout ça Donc c'est cool Nous demain On va se faire un tournage De kiff de malade Pour ceux ou celles Qui se posent la question De la prochaine vidéo On vous donne rendez-vous Sur Watcharch Le compte Instagram Parce qu'on a fait Deux stories Vous allez voir C'est pas piqué Ouais Et puis on va en faire aussi Certainement demain De quelques-unes Durant le tournage Et puis samedi Parce que je vais la porter samedi Je peux la porter samedi Bah oui Merci Et puis on va se faire un kiff Juste le dernier truc J'ai trop envie de le dire de nouveau Parce que ça me fait kiffer On va équiper nos bracelets Sur une moon swatch Parce que ça Ça va être cool Et on va faire une vidéo Et on va vous expliquer Ah et les bracelets kumimo Les bracelets kumimo Qui à partir de là Enfin non j'en dis pas plus Je vais que Mardi Mais mardi ouais Enfin bon Mardi Bon on vous souhaite à tous Une Bah C'est vos bracelets Tissez à la main Je les trouve très jolis Ils arrivent Les kumis reviendront Les kumis reviennent Mardi soir à 19h Ils sont de retour Et vous verrez Je pense que vous Vous êtes pas prêt Ouais Ouais Parce que là c'est Un upgrade de ouf Ouais Et pourtant Le prix n'aura pas changé Voilà On vous On vous expliquera tout ça On vous expliquera tout ça On vous souhaite A toutes et à tous Une bonne soirée Merci d'avoir D'être resté jusqu'au bout Franchement ceux qui étaient là Du début jusqu'à la fin Je vous tire mon chapeau Concours pour Winlap Ouais Bah bien sûr Guillaume Oui Si tu nous achètes 450 bracelets On en discute 450 Je sais pas Je m'en rends pas compte Je suis incapable De faire les calculs Ça fait 10 000 Attends j'ai envie de le faire Alors je rigole Enfin bref Passez à toutes et à tous Une bonne soirée Merci à toutes et à tous Merci d'être venu Et puis on se voit